Bienvenue dans Versets bibliques puissants, un sanctuaire où la foi, l'espoir et la prière s'entrelacent. Ici, nous embarquons ensemble dans un voyage spirituel, à la recherche de conseils, de force et de réconfort grâce au pouvoir de la prière. Dans nos vies bien remplies, trouver un moment de paix peut être un défi. Cette chaîne est votre refuge, un endroit pour faire une pause, réfléchir et vous connecter avec le divin. Que vous recherchiez du réconfort, de la gratitude ou conseil, nos prières et méditations sont là pour vous accompagner. Rejoignez-nous pour explorer le pouvoir des mots anciens et la tranquillité de la contemplation silencieuse. Des psaumes qui élèvent l'esprit aux méditations qui calment l'esprit. Notre chaîne est dédiée à élever votre âme et à enrichir votre voyage spirituel. Abonnez-vous à Versets bibliques puissants et faites partie d'une communauté qui croit au pouvoir transformateur de la prière. Parcourons ensemble ce chemin de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous pont Spilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Selon certaines traditions chrétiennes, la prière se termine ici. D'autres ajoutent, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Prions. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi, en ce moment, pour chercher ta protection et ta force. Dans la puissance de ton nom, je déclare que toute forme d'envoûtement, de malédiction ou d'influence maléfique dans ma vie est brisée. Par l'autorité que tu m'as donnée, je repousse les ténèbres et annule toute emprise maléfique. Je proclame que la lumière de ta présence envahit mon être et dissipe toute obscurité. Je revets l'armure de Dieu, la ceinture de vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de la paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Seigneur, que ton amour et ta paix règnent dans mon cœur. Je me place sous ta souveraineté et je m'abandonne à ta volonté. Protège-moi, guide-moi et fortifie-moi contre tout mal. Je te remercie pour ta fidélité et ton amour inébranlable. Je crois et je déclare que je suis libre par la puissance de Jésus-Christ, mon Sauveur et Seigneur. Amen. Psaume 17 Ô Éternel, écoute ma requête, car elle est juste. Entends mon cri. Prête l'oreille à ma prière, prononcée sans duplicité. Viens prononcer le jugement qui me rendra justice. Que tes yeux voient où est le droit. Examine mon cœur, observe-moi la nuit, éprouve-moi, tu ne trouveras rien à reprocher en moi. J'ai décidé de ne pas pécher en parole. Et quoi que fassent les autres hommes, je me suis bien gardé, conformément à tes paroles, de marcher sur la route des méchants. Je me suis tenu fermement à la voie que tu as tracée, et mes pieds n'ont pas chancelé. Dieu, je t'appelle car tu réponds. Prête l'oreille, écoute-moi. Fais resplendir l'immensité de ton amour, toi qui délivre des agresseurs, ceux qui comptent sur ton intervention. Garde-moi comme la prunelle de tes yeux. Cache-moi bien à l'abri sous tes ailes, loin des ennemis qui s'acharnent contre moi, et loin des méchants qui me cernent. Ils s'enferment dans leur graisse, et ils ont l'arrogance à la bouche. Ils sont sur mes pas, et déjà ils m'encerclent. Ils sont aux aguets pour me terrasser, comme un lion prêt à déchirer, comme un fauve en embuscade. Lève-toi, ô éternel, et affronte-les. Fais-les s'incliner et délivre-moi de tous ces méchants par ton glaive. Délivre-moi de ces hommes par ton intervention éternelle. Que des hommes de ce monde, je sois délivré. Leur seule part est en cette vie. Quant à ceux que tu chéris, tu combleras leurs aspirations. Leurs enfants seront bien rassasiés, et ils auront des biens à léguer à leurs descendants. Pour ma part, lorsqu'il m'aura été fait justice, je contemplerai ta face, et, à mon réveil, je pourrai me rassasier de la vue de ton image. Psaume 18 Je t'aime, ô éternel, ma force. L'éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens, et comme un torrent destructeur, me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquais l'éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles, et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla, et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tout secoué par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée, et de sa bouche surjussait un feu dévorant. Des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin, et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix, et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut, les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il est en sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi. Il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites. Je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé. Tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens. Et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis. Je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite. Et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide. Et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent. Je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent. Et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant. Ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni. Lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche. Il me soumet des peuples. Il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux. Tu me délivres des hommes violents. Aussi je publie tes louanges parmi les peuples. Ô Éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'Éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David est sa postérité pour toute éternité. Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage. Tu es en sécurité sous son aile. Sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, Ni les flèches qui volent dans la journée, Ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, Ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, Toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, Aucun malheur ne t'atteindra, Nul calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet Pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains De peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère Et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai. Et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie Et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 33 Vous tous qui êtes justes, acclamez l'Éternel. Car il convient aux hommes droits de le louer. Célébrez l'Éternel avec la lyre Et louez-le en jouant du lutte à dix cordes. Chantez en son honneur un cantique nouveau. Jouez de tout votre art afin de l'acclamer. Car la parole de l'Éternel est droite. Toute son œuvre est sûre. Dieu aime la justice et la droiture. L'amour de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Les eaux des mers, il les amasse et les endigue. Il tient les eaux profondes comme en un réservoir. Que sur la terre entière, on craigne l'Éternel. Qu'il tremble devant lui, les habitants du monde. Car lorsqu'il a parlé, cela s'est fait. Lorsqu'il a commandé, cela est apparu. L'Éternel fait échec au dessein des nations. Il réduit à néant ce que les peuples projetaient. Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours. Et ses projets subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Oui, le peuple qu'il s'est choisi pour patrimoine. Du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre. Il voit tous les humains. De son trône, il observe tous les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à tous. Et il reste attentif à chacun de leurs actes. Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse. Le guerrier n'est pas délivré par une grande force. Pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire. Et toute sa vigueur ne suffit pas pour triompher. Mais l'Éternel prend soin de tous ceux qui le craignent, comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. Oui, nous comptons sur l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Notre cœur trouve en lui sa joie et notre confiance. Nous la plaçons dans le Dieu Saint. Accorde-nous ta grâce, ô Éternel, car nous comptons sur toi. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais. Mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie ? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur ? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal, pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant, les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Psaume 106 Louez tous l'Éternel, célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Qui saura dire tous les exploits de l'Éternel ? Qui saura publier toutes les louanges dont il est digne ? Heureux tous ceux qui respectent le droit et qui font en tout temps ce qui est juste. Pense à moi, Éternel, lorsque tu manifestes ta faveur à ton peuple. Viens à mon aide pour me sauver. Fais-moi voir le bonheur de tes élus. Viens me réjouir de la joie de ton peuple, pour que je puisse me féliciter de concert avec ceux qui t'appartiennent. Comme nos pères, nous avons péché. Nous avons commis le mal, nous avons été coupables. Car en Égypte, nos pères n'ont pas considéré tes prodiges. Ils n'ont pas tenu compte de tes nombreuses actions bienveillantes. Ils se sont révoltés près de la mer, de la mer des roseaux. Dieu les sauva pour l'honneur de son nom, afin de manifester sa puissance. Il apostropha la mer des roseaux, qui s'assécha. Il les conduisit à travers les flots, comme à travers un désert. Il les délivra de ceux qui les haïssaient, et les sauva du pouvoir ennemi. Les flots engloutirent leurs oppresseurs, et pas un seul d'entre eux n'en réchappa. Alors son peuple a cru en ces paroles, et il s'est mis à chanter ses louanges. Mais bien vite, ils ont oublié ses actes. Ils n'ont pas attendu de voir quels étaient ses projets. Dans le désert, ils ont été remplis de convoitises. Ils ont voulu forcer la main à Dieu dans les terres arides. Il leur a donné ce qu'il demandait, mais il les a aussi fait dépérir. Dans le camp, ils ont jalousé Moïse et Aaron, qui étaient consacrés à l'Éternel. Alors la terre s'est ouverte, et elle a englouti d'attents. Elle a recouvert les gens d'Abiram. Le feu a consumé leur bande. La flamme a embrasé tous ces méchants. À Horeb, ils ont façonné un veau, et se sont prosternés devant une idole en métal fondu. Ils ont troqué Dieu, leur sujet de gloire, contre la représentation d'un bœuf groutant de l'herbe. Et ils ont oublié Dieu, leur sauveur, et ses exploits accomplis en Égypte. Ses grands miracles au pays de Cham, ses actes redoutables sur la mer des roseaux. Aussi Dieu parla-t-il de les détruire. Mais celui qu'il avait choisi, Moïse, se tint devant lui, pour intercéder et détourner son courroux destructeur. Ils ont méprisé un pays de rêve, parce qu'ils n'ont pas cru à sa parole. Ils ont protesté au fond de leur tente, ils ont désobéi à l'Éternel. Alors il agita la main contre eux pour les faire périr dans le désert, pour disperser leurs descendants parmi les autres peuples et les disséminer en tout pays. Ils se sont attachés au Baal de Péor, et ils ont mangé des victimes qu'on avait sacrifiées à des dieux morts. Ils ont irrité Dieu par leurs agissements, et un fléau éclata parmi eux. Phineas intervint en justicier, et le fléau s'arrêta aussitôt. Cela lui fut compté comme acte juste pour tous les âges, pour l'éternité. Ils ont irrité Dieu à Mériba, et ils ont causé du tort à Moïse. Ils l'ont si vivement exaspéré qu'il s'est mis à parler sans réfléchir. Ils n'ont pas exterminé les peuplades que l'Éternel leur avait désignées. Ils se sont mêlés aux populations païennes et ont imité leurs agissements. Ils ont adoré leur divinité, qui sont devenus un piège pour eux. Ils ont même offert leurs fils et leurs filles en sacrifice à des démons. Ils ont répandu le sang innocent, le sang de leurs fils, le sang de leurs filles. Ils ont sacrifié aux idoles de Canaan. Et le pays fut souillé par ces meurtres. Par leur pratique, ils se sont rendus impurs, ils se sont prostitués par leurs actes. L'Éternel se mit en colère contre son peuple, et il prit en aversion tous les siens. Il les livra à la merci de peuples étrangers, ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux. Leurs ennemis les opprimèrent et les humilièrent. Bien souvent, l'Éternel les délivra, mais ils ne pensaient qu'à se révolter, et ils s'obstinaient dans leur faute. Pourtant, il considéra leur détresse quand il entendit leurs cris suppliants. Il prit en compte en leur faveur son alliance, et il renonça à les affliger, car son amour pour eux était très grand. Il éveilla pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Délivre-nous, Éternel, notre Dieu. Rassemble-nous du sein des autres peuples. Nous te célébrerons, toi qui es saint, et mettrons notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, d'éternité jusqu'en éternité, et que le peuple entier réponde, Amen. Louez l'Éternel. Cinquième livre des Psaumes Psaumes 107 Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Qu'il le proclame, tous ceux que l'Éternel a délivrés, qu'il a sauvés des mains de l'oppresseur, et qu'il a rassemblés de tout pays, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Midi. Les uns erraient dans le désert, où il n'y a personne, sans trouver le chemin d'une ville habitée. Ils étaient affamés, ils avaient soif, et ils étaient tout près de défailler. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les mena par un chemin tout droit, et les dirigea vers une ville habitable. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. Il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de biens les affamés. D'autres se trouvaient dans des lieux où régnaient d'épaisses ténèbres et l'obscurité la plus noire, enchaînés dans la misère et les fers, pour avoir bravé les commandements de Dieu, et méprisé les desseins du Très-Haut. Il les humilia en les astreignant à un dur labeur. Ils succombaient, privés de tout secours. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fait sortir des lieux sombres et ténébreux, il rompit les liens qui les retenaient. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains, car il a brisé les portes de bronze et il a rompu les verrous de fer. Les insensés, vivant dans le péché, s'étaient rendus malheureux par leur faute. Tout aliment répugné à leur bouche, ils approchaient des portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il dit un mot et les guérit, et il les fit échapper à la tombe. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains, et qu'il lui offre des sacrifices de reconnaissance, qu'avec des cris de joie, il raconte ses œuvres. D'autres s'étaient embarqués sur la mer, dans des bateaux, et ils vaquaient à leurs occupations sur de profondes eaux. Ceux-là ont vu les œuvres de l'Éternel et ses prodiges sur la haute mer. À sa parole, il fit lever un vent impétueux qui souleva les flots. Tantôt ils étaient portés jusqu'au ciel, tantôt ils retombaient dans les abîmes, et ainsi, mis à mal, ils défaillaient. Pris de vertige, ils titubaient comme ivres, et tout leur savoir-faire s'était évanoui. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. Il calma la tempête, et fit tèrent les flots qui s'étaient soulevés contre eux. Ce calme fut pour eux cause de joie, et Dieu les guida au port désiré. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. Qu'il dise sa grandeur dans l'assemblée du peuple, et qu'il le loue au conseil des autorités. Il peut faire tarir les fleuves, et les transformer en désert, ou changer les sources d'eau en lieux secs. D'un sol fertile, il fait une saline, quand ses habitants pratiquent le mal. Mais il change aussi le désert en lac, et la terre aride en sources d'eau vive, et il y établit ceux qui ont faim, pour qu'ils y fondent une ville habitable, qu'ils ensemencent des champs et plantent des vignes, qui porteront des fruits en abondance. Il les bénit en sorte qu'ils se multiplient, et ils ne laissent pas décroître leurs bétails. D'autres sont réduits à un petit nombre, écrasés sous le poids de l'oppression, du malheur et de la souffrance. Dieu répand le mépris sur les puissants, les fait terrer dans un désert sans route. Mais il délivre le pauvre de la détresse, et rend les familles fécondes, comme le petit bétail. Les hommes droits le voient, et ils s'en réjouissent, mais toute méchanceté a la bouche close. Que celui qui est sage prête attention à tout cela, et qu'il médite sur l'amour de l'Éternel. Psaume 17 Ô Éternel, écoute ma roquette, car elle est juste. Entends mon cri. Prête l'oreille à ma prière, prononcée sans duplicité. Viens prononcer le jugement qui me rendra justice. Que tes yeux voient où est le droit. Examine mon cœur, observe-moi la nuit, éprouve-moi, tu ne trouveras rien à reprocher en moi. J'ai décidé de ne pas pécher en parole, et quoi que fassent les autres hommes, je me suis bien gardé, conformément à tes paroles, de marcher sur la route des méchants. Je me suis tenu fermement à la voie que tu as tracés, et mes pieds n'ont pas chancelé. Dieu, je t'appelle car tu réponds. Prête l'oreille, écoute-moi. Fais resplendir l'immensité de ton amour, toi qui délivre des agresseurs, ceux qui comptent sur ton intervention. Garde-moi comme la prunelle de tes yeux. Cache-moi bien à l'abri sous tes ailes, loin des ennemis qui s'acharnent contre moi, et loin des méchants qui me cernent. Ils s'enferment dans leur graisse, et ils ont l'arrogance à la bouche. Ils sont sur mes pas, et déjà ils m'encerclent. Ils sont aux aguets pour me terrasser, comme un lion prêt à déchirer, comme un fauve en embuscade. Lève-toi, ô éternel, et affronte-les. Fais-les s'incliner, et délivre-moi de tous ces méchants par ton glaive. Délivre-moi de ces hommes par ton intervention éternelle. Que des hommes de ce monde je sois délivrés. Leur seule part est en cette vie. Quant à ceux que tu chéris, tu combleras leurs aspirations. Leurs enfants seront bien rassasiés, et ils auront des biens à léguer à leurs descendants. Pour ma part, lorsqu'il m'aura été fait justice, je contemplerai ta face, et, à mon réveil, je pourrai me rassasier de la vue de ton image. Psaume 18 Je t'aime, ô éternel, ma force. L'éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ces liens et, comme un torrent destructeur, me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ces liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquais l'éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ces montagnes se mirent à frémir, tout secoué par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant. Des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit. Un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leur repli. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formait sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'affrontait au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi. Il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé. Tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'Éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Il tombe sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'en porterait le vent. Je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples. Il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi je publie tes louanges parmi les peuples ô éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David et sa postérité pour toute éternité. Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile. Sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 33 Vous tous qui êtes justes, acclamez l'Éternel car il convient aux hommes droits de le louer. Célébrez l'Éternel avec la lyre et louez-le en jouant du lutte à dix cordes. Chantez en son honneur un cantique nouveau. Jouez de tout votre art afin de l'acclairer. Car la parole de l'Éternel est droite. Toute son œuvre est sûre. Dieu aime la justice et la droiture. L'amour de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Les eaux des mers, il les amasse et les endigue. Il tient les eaux profondes comme en un réservoir. Que sur la terre entière on craigne l'Éternel, qu'il tremble devant lui les habitants du monde, car lorsqu'il a parlé, cela s'est fait. Lorsqu'il a commandé, cela est apparu. L'Éternel fait échec au dessein des nations. Il réduit à néant ce que les peuples projetaient. Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours et ses projets subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Oui, le peuple qu'il s'est choisi pour patrimoine. Du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre. Il voit tous les humains. De son trône, il observe tous les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à tous et il reste attentif à chacun de leurs actes. Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse. Le guerrier n'est pas délivré par une grande force. Pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire et toute sa vigueur ne suffit pas pour triompher. Mais l'Éternel prend soin de tous ceux qui le craignent, comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. Oui, nous comptons sur l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Notre cœur trouve en lui sa joie et notre confiance. Nous la plaçons dans le Dieu Saint. Accorde-nous ta grâce, ô Éternel, car nous comptons sur toi. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais. Mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivrent. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie ? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur ? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres ? Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant, les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Psaume 106 Louez tous l'Éternel, célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Qui saura dire tous les exploits de l'Éternel ? Qui saura publier toutes les louanges dont il est digne ? Heureux tous ceux qui respectent le droit et qui font en tout temps ce qui est juste. Pense à moi, Éternel, lorsque tu manifestes ta faveur à ton peuple. Viens à mon aide pour me sauver. Fais-moi voir le bonheur de tes élus. Viens me réjouir de la joie de ton peuple pour que je puisse me féliciter de concert avec ceux qui t'appartiennent. Comme nos pères, nous avons péché, nous avons commis le mal, nous avons été coupables. Car en Égypte, nos pères n'ont pas considéré tes prodiges. Ils n'ont pas tenu compte de tes nombreuses actions bienveillantes. Ils se sont révoltés près de la mer, de la mer des roseaux. Dieu les sauva pour l'honneur de son nom afin de manifester sa puissance. Il apostropha la mer des roseaux qui s'assécha. Il les conduisit à travers les flots comme à travers un désert. Il les délivra de ceux qui les haïssaient et les sauva du pouvoir ennemi. Les flots engloutirent leurs oppresseurs et pas un seul d'entre eux n'en réchappa. Alors son peuple a cru en ses paroles et il s'est mis à chanter ses louanges. Mais bien vite, ils ont oublié ses actes. Ils n'ont pas attendu de voir quels étaient ses projets. Dans le désert, ils ont été remplis de convoitises. Ils ont voulu forcer la main à Dieu dans les terres arides. Il leur a donné ce qu'il demandait mais il les a aussi fait dépérir. Dans le camp, ils ont jalousé Moïse et Aaron qui étaient consacrés à l'éternel. Alors la terre s'est ouverte et elle a englouti d'attent. Elle a recouvert les gens d'Abiram. Le feu a consumé leur bande. La flamme a embrasé tous ces méchants. À Horeb, ils ont façonné un veau et se sont prosternés devant une idole en métal fondu. Ils ont troqué Dieu, leur sujet de gloire, contre la représentation d'un bœuf groutant de l'herbe. Et ils ont oublié Dieu, leur sauveur et ses exploits accomplis en Égypte. Ses grands miracles au pays de Cham, ses actes redoutables sur la mer des roseaux. Aussi, Dieu parla-t-il de les détruire. Mais celui qu'il avait choisi, Moïse, se tint devant lui pour intercéder et détourner son courroux destructeur. Ils ont méprisé un pays de rêve parce qu'ils n'ont pas cru à sa parole. Ils ont protesté au fond de leur tente, ils ont désobéi à l'éternel. Alors il agita la main contre eux pour les faire périr dans le désert, pour disperser leurs descendants parmi les autres peuples et les disséminer en tout pays. Ils se sont attachés au Baal de Péor et ils ont mangé des victimes qu'on avait sacrifiées à des dieux morts. Ils ont irrité Dieu par leurs agissements et un fléau éclata parmi eux. Phineas intervint en justicier et le fléau s'arrêta aussitôt. Cela lui fut compté comme acte juste pour tous les âges, pour l'éternité. Ils ont irrité Dieu à Mériba et ils ont causé du tort à Moïse. Ils l'ont si vivement exaspéré qu'il s'est mis à parler sans réfléchir. Ils n'ont pas exterminé les peuplades que l'Éternel leur avait désignées. Ils se sont mêlés aux populations païennes et ont imité leurs agissements. Ils ont adoré leurs divinités qui sont devenues un piège pour eux. Ils ont même offert leurs fils et leurs filles en sacrifice à des démons. Ils ont répandu le sang innocent, le sang de leurs fils, le sang de leurs filles. Ils ont sacrifié aux idoles de Canaan et le pays fut souillé par ces meurtres. Par leur pratique, ils se sont rendus impurs, ils se sont prostitués par leurs actes. L'Éternel se mit en colère contre son peuple et il prit en aversion tous les siens. Il les livra à la merci de peuples étrangers, ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux. Leurs ennemis les opprimèrent et les humilièrent. Bien souvent, l'Éternel les délivra, mais ils ne pensaient qu'à se révolter et ils s'obstinaient dans leur faute. Pourtant, il considéra leur détresse quand il entendit leurs cris suppliants. Il prit en compte en leur faveur son alliance et il renonça à les affliger car son amour pour eux était très grand. Il éveilla pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Délivre-nous, Éternel, notre Dieu. Rassemble-nous du sein des autres peuples. Nous te célébrerons, toi qui es saint, et mettrons notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, d'éternité jusqu'en éternité et que le peuple entier réponde Amen. Louez l'Éternel. Cinquième livre des Psaumes Psaumes 107 Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Qu'il le proclame tous ceux que l'Éternel a délivrés, qu'il a sauvés des mains de l'oppresseur et qu'il a rassemblés de tout pays, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Midi. Les uns erraient dans le désert où il n'y a personne sans trouver le chemin d'une ville habitée. Ils étaient affamés, ils avaient soif et ils étaient tout près de défailler. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les mena par un chemin tout droit et les dirigea vers une ville habitable. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. Il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de biens les affamés. D'autres se trouvaient dans des lieux où régnaient d'épaisses ténèbres et l'obscurité la plus noire, enchaînés dans la misère et les fers pour avoir bravé les commandements de Dieu et méprisé les desseins du Très-Haut. Il les humilia en les astreignant à un dur labeur. Ils succombaient, privés de tout secours. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fait sortir des lieux sombres et ténébreux, il rompit les liens qui les retenaient. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. Car il a brisé les portes de bronze et il a rompu les verrous de fer. Les insensés, vivant dans le péché, s'étaient rendus malheureux par leur faute. Tout aliment répugné à leur bouche, ils approchaient des portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il dit un mot et les guérit et il les fit échapper à la tombe. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. Et qu'il lui offre des sacrifices de reconnaissance. Qu'avec des cris de joie, il raconte ses œuvres. D'autres s'étaient embarqués sur la mer, dans des bateaux, et ils vaquaient à leurs occupations sur de profondes eaux. Ceux-là ont vu les œuvres de l'Éternel et ses prodiges sur la haute mer. À sa parole, il fit lever un vent impétueux qui souleva les flots. Tantôt ils étaient portés jusqu'au ciel, tantôt ils retombaient dans les abîmes. Et ainsi, mis à mal, ils défaillaient. Pris de vertige, ils titubaient comme ivres et tout leur savoir-faire s'était évanoui. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il calma la tempête et fit taire les flots qui s'étaient soulevés contre eux. Ce calme fut pour eux cause de joie et Dieu les guida au port désiré. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. Qu'ils disent sa grandeur dans l'assemblée du peuple et qu'ils le louent au conseil des autorités. Il peut faire tarir les fleuves et les transformer en déserts ou changer les sources d'eau en lieux secs. D'un sol fertile, il fait une saline quand ses habitants pratiquent le mal. Mais il change aussi le désert en lacs et la terre aride en sources d'eau vive et il y établit ceux qui ont faim pour qu'ils y fondent une ville habitable, qu'ils ensemencent des champs et plantent des vignes qui porteront des fruits en abondance. Il les bénit en sorte qu'ils se multiplient et ils ne laissent pas décroître leurs bétails. D'autres sont réduits à un petit nombre écrasés sous le poids de l'oppression, du malheur et de la souffrance. Dieu répand le mépris sur les puissants, les fait terrer dans un désert sans route. Mais il délivre le pauvre de la détresse et rend les familles fécondes comme le petit bétail. Les hommes droits le voient et ils s'en réjouissent mais toute méchanceté à la bouche close. Que celui qui est sage prête attention à tout cela et qu'il médite sur l'amour de l'Éternel. Psaume 17 Ô Éternel, écoute ma requête car elle est juste. Entends mon cri. Prête l'oreille à ma prière prononcée sans duplicité. Viens prononcer le jugement qui me rendra justice. Que tes yeux voient où est le droit. Examine mon cœur, observe-moi la nuit, éprouve-moi, tu ne trouveras rien à reprocher en moi. J'ai décidé de ne pas pécher en parole et quoi que fassent les autres hommes, je me suis bien gardé conformément à tes paroles de marcher sur la route des méchants. Je me suis tenu fermement à la voie que tu as tracée et mes pieds n'ont pas chancelé. Dieu, je t'appelle car tu réponds. Prête l'oreille, écoute-moi. Fais resplendir l'immensité de ton amour, toi qui délivre des agresseurs ceux qui comptent sur ton intervention. Garde-moi comme la prunelle de tes yeux. Cache-moi bien à l'abri sous tes ailes, loin des ennemis qui s'acharnent contre moi et loin des méchants qui me cernent. Ils s'enferment dans leur graisse et ils ont l'arrogance à la bouche. Ils sont sur mes pas. Déjà, ils m'encerclent, ils sont aux aguets pour me terrasser, comme un lion prêt à déchirer, comme un fauve en embuscade. Lève-toi, ô éternel, et affronte-les. Fais-les s'incliner et délivre-moi de tous ces méchants par ton glaive. Délivre-moi de ces hommes par ton intervention éternelle. Que des hommes de ce monde je sois délivrés, leur seule part est en cette vie. Quant à ceux que tu chéris, tu combleras leurs aspirations, leurs enfants seront bien rassasiés et ils auront des biens à léguer à leurs descendants. Pour ma part, lorsqu'il m'aura été fait justice, je contemplerai ta face et, à mon réveil, je pourrai me rassasier de la vue de ton image. Psaume 18 Je t'aime, ô éternel, ma force. L'éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tout secoué par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant, des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis, des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formait sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il est en sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi. Il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu sinon l'Éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Il tombe sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'en porterait le vent. Je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mes maintenances soumis. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant. Ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples. Il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi je publie tes louanges parmi les peuples ô éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David est sa postérité pour toute éternité. Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 33 Vous tous qui êtes justes, acclamez l'Éternel car il convient aux hommes droits de le louer. Célébrez l'Éternel avec la lyre et louez-le en jouant du lutte à dix cordes. Chantez en son honneur un cantique nouveau. Jouez de tout votre art afin de l'acclamer car la parole de l'Éternel est droite. Toute son œuvre est sûre. Dieu aime la justice et la droiture. L'amour de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Les eaux des mers il les amasse et les endigue. Il tient les eaux profondes comme en un réservoir. Que sur la terre entière on craigne l'Éternel qu'il tremble devant lui les habitants du monde car lorsqu'il a parlé cela s'est fait lorsqu'il a commandé cela est apparu. L'Éternel fait échec au dessein des nations. Il réduit à néant ce que les peuples projeter. Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours et ses projets subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Oui, le peuple qu'il s'est choisi pour patrimoine. Du haut du ciel l'Éternel regarde la terre. Il voit tous les humains. De son trône il observe tous les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à tous et il reste attentif à chacun de leurs actes. Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse. Le guerrier n'est pas délivré par une grande force. Pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire et toute sa vigueur ne suffit pas pour triompher. Mais l'Éternel prend soin de tous ceux qui le craignent, comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. Oui, nous comptons sur l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Notre cœur trouve en lui sa joie et notre confiance. Nous la plaçons dans le Dieu Saint. Accorde-nous ta grâce ô Éternel car nous comptons sur toi. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais. Mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. craignez donc l'Éternel vous, membres de son peuple saint car pour ceux qui le craignent il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel il ne manquera aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie ? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur ? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal ? Qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien. Cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes son oreille étendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste mais l'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant. Les ennemis du juste porteront leur condamnation mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Psaume 106 Louez tous l'Éternel Célébrez l'Éternel car il est bon car son amour dure à toujours. Qui saura dire tous les exploits de l'Éternel ? Qui saura publier toutes les louanges dont il est digne ? Heureux tous ceux qui respectent le droit et qui font en tout temps ce qui est juste. Pense à moi, Éternel lorsque tu manifestes ta faveur à ton peuple. Viens à mon aide pour me sauver. Fais-moi voir le bonheur de tes élus. Viens me réjouir de la joie de ton peuple pour que je puisse me féliciter de concert avec ceux qui t'appartiennent. Comme nos pères nous avons péché. Nous avons commis le mal. Nous avons été coupables. Car en Égypte nos pères n'ont pas considéré tes prodiges. Ils n'ont pas tenu compte de tes nombreuses actions bienveillantes. Ils se sont révoltés près de la mer, de la mer des roseaux. Dieu les sauva pour l'honneur de son nom afin de manifester sa puissance. Il apostropha la mer des roseaux qui s'assécha. Il les conduisit à travers les flots comme à travers un désert. Il les délivra de ceux qui les haïssaient et les sauva du pouvoir ennemi. Les flots engloutirent leurs oppresseurs et pas un seul d'entre eux n'en réchappa. Alors son peuple a cru en ses paroles et il s'est mis à chanter ses louanges. Mais bien vite, ils ont oublié ses actes. Ils n'ont pas attendu de voir quels étaient ses projets. Dans le désert, ils ont été remplis de convoitises. Ils ont voulu forcer la main à Dieu dans les terres arides. Il leur a donné ce qu'il demandait, mais il les a aussi fait dépérir. Dans le camp, ils ont jalousé Moïse et Aaron qui étaient consacrés à l'Éternel. Alors la terre s'est ouverte et elle a englouti datant. Elle a recouvert les gens d'Abiram. Le feu a consumé leur bande. La flamme a embrasé tous ces méchants. À Horeb, ils ont façonné un veau et se sont prosternés devant une idole en métal fondu. Ils ont troqué Dieu, leur sujet de gloire, contre la représentation d'un bœuf groutant de l'herbe. Et ils ont oublié Dieu, leur sauveur, et ses exploits accomplis en Égypte. Ses grands miracles au pays de Cham, ses actes redoutables sur la mer des Roseaux. Aussi, Dieu parla-t-il de les détruire. Mais celui qu'il avait choisi, Moïse, se tint devant lui pour intercéder et détourner son courroux destructeur. Ils ont méprisé un pays de rêve parce qu'ils n'ont pas cru à sa parole. Ils ont protesté au fond de leur tente, ils ont désobéi à l'Éternel. Alors, il agita la main contre eux pour les faire périr dans le désert, pour disperser leurs descendants parmi les autres peuples et les disséminer en tout pays. Ils se sont attachés au Baal de Péor et ils ont mangé des victimes qu'on avait sacrifiées à des dieux morts. Ils ont irrité Dieu par leurs agissements et un fléau éclata parmi eux. Phineas intervint en justicier et le fléau s'arrêta aussitôt. Cela lui fut compté comme acte juste pour tous les âges, pour l'éternité. Ils ont irrité Dieu à Mériba et ils ont causé du tort à Moïse. Ils l'ont si vivement exaspéré qu'il s'est mis à parler sans réfléchir. Ils n'ont pas exterminé les peuplades que l'Éternel leur avait désignées. Ils se sont mêlés aux populations païennes et ont imité leurs agissements. Ils ont adoré leurs divinités qui sont devenues un piège pour eux. Ils ont même offert leurs fils et leurs filles en sacrifice à des démons. Ils ont répandu le sang innocent, le sang de leurs fils, le sang de leurs filles. Ils ont sacrifié aux idoles de Canaan et le pays fut souillé par ces meurtres. Par leurs pratiques, ils se sont rendus impurs, ils se sont prostitués par leurs actes. L'Éternel se mit en colère contre son peuple et il prit en aversion tous les siens. Il les livra à la merci de peuples étrangers, ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux. Leurs ennemis les opprimèrent et les humilièrent. Bien souvent, l'Éternel les délivra, mais ils ne pensaient qu'à se révolter et ils s'obstinaient dans leur faute. Pourtant, il considéra leur détresse quand il entendit leurs cris suppliants. Il prit en compte en leur faveur son alliance et il renonça à les affliger car son amour pour eux était très grand. Il éveilla pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Délivre-nous, Éternel, notre Dieu. Rassemble-nous du sein des autres peuples. Nous te célébrerons, toi qui es saint, et mettrons notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, d'éternité jusqu'en éternité et que le peuple entier réponde Amen. Louez l'Éternel. Cinquième livre des Psaumes Psaume 107 Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Qu'il le proclame tous ceux que l'Éternel a délivrés, qu'il a sauvés des mains de l'oppresseur et qu'il a rassemblés de tout pays, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Midi. Les uns erraient dans le désert où il n'y a personne sans trouver le chemin d'une ville habitée. Ils étaient affamés, ils avaient soif et ils étaient tout près de défailler. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les mena par un chemin tout droit et les dirigea vers une ville habitable. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. Il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de bien les affamés. D'autres se trouvaient dans des lieux où régnaient d'épaisses ténèbres et l'obscurité la plus noire, enchaînés dans la misère et les fers pour avoir bravé les commandements de Dieu et méprisé les desseins du Très-Haut. Il les humilia en les astreignant à un dur labeur. Ils succombaient privés de tout secours. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fait sortir des lieux sombres et ténébreux, il rompit les liens qui les retenaient. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. Car il a brisé les portes de bronze et il a rompu les verrous de fer. Les insensés, vivant dans le péché, s'étaient rendus malheureux par leur faute. Tout aliment répugné à leur bouche, ils approchaient des portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il dit un mot et les guérit et il les fit échapper à la tombe. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. Et qu'il lui offre des sacrifices de reconnaissance. qu'avec des cris de joie, il raconte ses œuvres. D'autres s'étaient embarqués sur la mer, dans des bateaux, et ils vaquaient à leurs occupations sur de profondes eaux. Ceux-là ont vu les œuvres de l'Éternel et ses prodiges sur la haute mer. À sa parole, il fit lever un vent impétueux qui souleva les flots. Tantôt ils étaient portés jusqu'au ciel, tantôt ils retombaient dans les abîmes. Et ainsi, mis à mal, ils défaillaient. Pris de vertige, ils titubaient comme ivres, et tout leur savoir-faire s'était évanoui. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Ils calma la tempête et fit tèrent les flots qui s'étaient soulevés contre eux. Ce calme fut pour eux cause de joie, et Dieu les guida au port désiré. Qu'ils louent donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. Qu'ils disent sa grandeur dans l'assemblée du peuple et qu'ils le louent au conseil des autorités. Ils peuvent faire tarir les fleuves et les transformer en désert ou changer les sources d'eau en lieux secs. D'un sol fertile, il fait une saline quand ses habitants pratiquent le mal. Mais il change aussi le désert en lac et la terre aride en sources d'eau vive et il y établit ceux qui ont faim pour qu'ils y fondent une ville habitable, qu'ils ensemencent des champs et plantent des vignes qui porteront des fruits en abondance. Il les bénit en sorte qu'ils se multiplient et ils ne laissent pas décroître leurs bétails. D'autres sont réduits à un petit nombre écrasés sous le poids de l'oppression, du malheur et de la souffrance. Dieu répand le mépris sur les puissants, les fait terrer dans un désert sans route, mais il délivre le pauvre de la détresse et rend les familles fécondes comme le petit bétail. Les hommes droits le voient et ils s'en réjouissent, mais toute méchanceté a la bouche close. Que celui qui est sage prête attention à tout cela et qu'il médite sur l'amour de l'Éternel. Psaume 17 Ô Éternel, écoute ma requête car elle est juste. Entends mon cri, prête l'oreille à ma prière, prononcée sans duplicité. Viens prononcer le jugement qui me rendra justice. Que tes yeux voient où est le droit. Examine mon cœur, observe-moi la nuit, éprouve-moi, tu ne trouveras rien à reprocher en moi. J'ai décidé de ne pas pécher en parole et quoi que fassent les autres hommes, je me suis bien gardé conformément à tes paroles de marcher sur la route des méchants. Je me suis tenu fermement à la voie que tu as tracée et mes pieds n'ont pas chancelé. Dieu, je t'appelle car tu réponds. Prête l'oreille, écoute-moi. Fais resplendir l'immensité de ton amour, toi qui délivre des agresseurs, ceux qui comptent sur ton intervention. Garde-moi comme la prunelle de tes yeux. Cache-moi bien à l'abri sous tes ailes, loin des ennemis qui s'acharnent contre moi et loin des méchants qui me cernent. Ils s'enferment dans leur graisse et ils ont l'arrogance à la bouche. Ils sont sur mes pas. Déjà, ils m'encerclent, ils sont aux aguets pour me terrasser, comme un lion prêt à déchirer, comme un fauve en embuscade. Lève-toi, ô éternel, et affronte-les. Fais-les s'incliner et délivre-moi de tous ces méchants par ton glaive. Délivre-moi de ces hommes par ton intervention éternelle. Que des hommes de ce monde je sois délivré. Leur seule part est en cette vie. Quant à ceux que tu chéris, tu combleras leurs aspirations. Leurs enfants seront bien rassasiés et ils auront des biens à léguer à leurs descendants. Pour ma part, lorsqu'il m'aura été fait justice, je contemplerai ta face et, à mon réveil, je pourrai me rassasier de la vue de ton image. Psaume 18 Je t'aime, ô éternel, ma force. L'éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ces liens et, comme un torrent destructeur, me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ces liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquais l'éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ces montagnes se mirent à frémir, tous secoués par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant, des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis, des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formait sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi. Il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'Éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis. Je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Il tombe sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent. Je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblant, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples, il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi, je publie tes louanges parmi les peuples, ô éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David est sa postérité pour toute éternité. Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile. Sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 33 Vous tous qui êtes justes, acclamez l'Éternel car il convient aux hommes droits de le louer. Célébrez l'Éternel avec la lyre et louez-le en jouant du lutte à dix cordes. Chantez en son honneur un cantique nouveau. Jouez de tout votre art afin de l'acclairer. Car la parole de l'Éternel est droite. Toute son œuvre est sûre. Dieu aime la justice et la droiture. L'amour de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche. Les eaux des mers, il les amasse et les endigue. Il tient les eaux profondes comme en un réservoir. Que sur la terre entière on craigne l'Éternel, qu'il tremble devant lui les habitants du monde, car lorsqu'il a parlé, cela s'est fait, lorsqu'il a commandé, cela est apparu. L'Éternel fait échec au dessein des nations. Il réduit à néant ce que les peuples projetaient. Les plans de l'Éternel demeurent pour toujours et ses projets subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Oui, le peuple qu'il s'est choisi pour patrimoine. Du haut du ciel, l'Éternel regarde la terre. Il voit tous les humains. De son trône, il observe tous les habitants de la terre. Il a formé leur cœur à tous et il reste attentif à chacun de leurs actes. Le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse. Le guerrier n'est pas délivré par une grande force. Pour avoir la victoire, le secours du cheval est illusoire et toute sa vigueur ne suffit pas pour triompher. Mais l'Éternel prend soin de tous ceux qui le craignent, comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine. Oui, nous comptons sur l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Notre cœur trouve en lui sa joie et notre confiance. Nous la plaçons dans le Dieu Saint. Accorde-nous ta grâce, ô Éternel, car nous comptons sur toi. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais. Mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivrent. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie ? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur ? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille étendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant, les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Psaume 106 Louez tous l'Éternel, célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Qui saura dire tous les exploits de l'Éternel ? Qui saura publier toutes les louanges dont il est digne ? Heureux tous ceux qui respectent le droit et qui font en tout temps ce qui est juste. Pense à moi, Éternel, lorsque tu manifestes ta faveur à ton peuple. Viens à mon aide pour me sauver. Fais-moi voir le bonheur de tes élus. Viens me réjouir de la joie de ton peuple pour que je puisse me féliciter de concert avec ceux qui t'appartiennent. Comme nos pères, nous avons péché, nous avons commis le mal, nous avons été coupables. Car en Égypte, nos pères n'ont pas considéré tes prodiges. Ils n'ont pas tenu compte de tes nombreuses actions bienveillantes. Ils se sont révoltés près de la mer, de la mer des roseaux. Dieu les sauva pour l'honneur de son nom afin de manifester sa puissance. Il apostropha la mer des roseaux qui s'assécha. Il les conduisit à travers les flots comme à travers un désert. Il les délivra de ceux qui les haïssaient et les sauva du pouvoir ennemi. Les flots engloutirent leurs oppresseurs et pas un seul d'entre eux n'en réchappa. Alors son peuple a cru en ses paroles et il s'est mis à chanter ses louanges. Mais bien vite, ils ont oublié ses actes. Ils n'ont pas attendu de voir quels étaient ses projets. Dans le désert, ils ont été remplis de convoitises. Ils ont voulu forcer la main à Dieu dans les terres arides. Il leur a donné ce qu'il demandait mais il les a aussi fait dépérir. Dans le camp, ils ont jalousé Moïse et Aaron qui étaient consacrés à l'Éternel. Alors la terre s'est ouverte et elle a englouti d'attente. Elle a recouvert les gens d'Abiram. Le feu a consumé leur bande. La flamme a embrasé tous ces méchants. À Horeb, ils ont façonné un veau et se sont prosternés devant une idole en métal fondu. Ils ont troqué Dieu, leur sujet de gloire, contre la représentation d'un bœuf groutant de l'herbe. Et ils ont oublié Dieu, leur sauveur et ses exploits accomplis en Égypte. Ses grands miracles au pays de Cham, ses actes redoutables sur la mer des Roseaux. Aussi, Dieu parla-t-il de les détruire. Mais celui qu'il avait choisi, Moïse, se tint devant lui pour intercéder et détourner son courroux destructeur. Ils ont méprisé un pays de rêve parce qu'ils n'ont pas cru à sa parole. Ils ont protesté au fond de leur tente, ils ont désobéi à l'Éternel. Alors, il agita la main contre eux pour les faire périr dans le désert, pour disperser leurs descendants parmi les autres peuples et les disséminer en tout pays. Ils se sont attachés au Baal de Péor et ils ont mangé des victimes qu'on avait sacrifiées à des dieux morts. Ils ont irrité Dieu par leurs agissements et un fléau éclata parmi eux. Phineas intervint en justicier et le fléau s'arrêta aussitôt. Cela lui fut compté comme acte juste pour tous les âges pour l'éternité. Ils ont irrité Dieu à Mériba et ils ont causé du tort à Moïse. Ils l'ont si vivement exaspéré qu'il s'est mis à parler sans réfléchir. Ils n'ont pas exterminé les peuplades que l'Éternel leur avait désigné. Ils se sont mêlés aux populations païennes et ont imité leurs agissements. Ils ont adoré leurs divinités qui sont devenues un piège pour eux. Ils ont même offert leurs fils et leurs filles en sacrifice à des démons. Ils ont répandu le sang innocent, le sang de leurs fils, le sang de leurs filles. Ils ont sacrifié aux idoles de Canaan. Et le pays fut souillé par ces meurtres. Par leur pratique, ils se sont rendus impurs, ils se sont prostitués par leurs actes. L'Éternel se mit en colère contre son peuple et il prit en aversion tous les siens. Il les livra à la merci de peuples étrangers, ceux qui les haïssaient et dominèrent sur eux. Leurs ennemis les opprimèrent et les humilièrent. Bien souvent, l'Éternel les délivra, mais ils ne pensaient qu'à se révolter et ils s'obstinaient dans leur faute. Pourtant, il considéra leur détresse quand il entendit leur cri suppliant. Il prit en compte en leur faveur son alliance et il renonça à les affliger car son amour pour eux était très grand. Il éveilla pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Délivre-nous, Éternel, notre Dieu. Rassemble-nous du sein des autres peuples. Nous te célébrerons, toi qui es saint, et mettrons notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, d'éternité jusqu'en éternité et que le peuple entier réponde Amen. Louez l'Éternel. Cinquième livre des psaumes Psaume 107 Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Qu'il le proclame tous ceux que l'Éternel a délivrés, qu'il a sauvés des mains de l'oppresseur et qu'il a rassemblés de tous pays, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Midi. Les uns erraient dans le désert où il n'y a personne sans trouver le chemin d'une ville habitée. Ils étaient affamés, ils avaient soif et ils étaient tout près de défailler. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les mena par un chemin tout droit et les dirigea vers une ville habitable. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. Il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de bien les affamés. D'autres se trouvaient dans des lieux où régnaient d'épaisses ténèbres et l'obscurité la plus noire, enchaînés dans la misère et les fers pour avoir bravé les commandements de Dieu et méprisé les desseins du Très-Haut. Il les humilia en les astreignant à un dur labeur. Ils succombaient, privés de tout secours. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fait sortir des lieux sombres et ténébreux, il rompit les liens qui les retenaient. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. Car il a brisé les portes de bronze et il a rompu les verrous de fer. Les insensés, vivant dans le péché, s'étaient rendus malheureux par leur faute. Tout aliment répugné à leur bouche, ils approchaient des portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il dit un mot et les guérit et il les fit échapper à la tombe. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains et qu'il lui offre des sacrifices de reconnaissance, qu'avec des cris de joie, il raconte ses œuvres. D'autres s'étaient embarqués sur la mer, dans des bateaux et ils vaquaient à leurs occupations sur de profondes eaux. Ceux-là ont vu les œuvres de l'Éternel et ses prodiges sur la haute mer. A sa parole, il fit lever un vent impétueux qui souleva les flots. Tantôt ils étaient portés jusqu'au ciel, tantôt ils retombaient dans les abîmes et ainsi, mis à mal, ils défaillaient. Pris de vertige, ils titubaient comme ivres et tout leur savoir-faire s'était évanoui. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il calma la tempête et fit taire les flots qui s'étaient soulevés contre eux. Ce calme fut pour eux cause de joie et Dieu les guida au port désiré. Qu'il loue donc l'Éternel pour son amour, pour ses merveilles en faveur des humains. Qu'il dise sa grandeur dans l'assemblée du peuple et qu'il le loue au conseil des autorités. Il peut faire tarir les fleuves et les transformer en déserts ou changer les sources d'eau en lieux secs. D'un sol fertile, il fait une saline quand ses habitants pratiquent le mal. Mais il change aussi le désert en lacs et la terre aride en sources d'eau vive et il y établit ceux qui ont faim pour qu'ils y fondent une ville habitable, qu'ils ensemencent des champs et plantent des vignes qui porteront des fruits en abondance. Il les bénit en sorte qu'ils se multiplient et ne laissent pas décroître leurs bétails. D'autres sont réduits à un petit nombre, écrasés sous le poids de l'oppression, du malheur et de la souffrance. Dieu répand le mépris sur les puissants, les fait terrer dans un désert sans route. Mais il délivre le pauvre de la détresse et rend les familles fécondes comme le petit bétail. Les hommes droits le voient et ils s'en réjouissent, mais toute méchanceté a la bouche close. Que celui qui est sage prête attention à tout cela et qu'il médite sur l'amour de l'Éternel. Psaume 17 Ô Éternel, écoute ma requête car elle est juste. Entends mon cri. Prête l'oreille à ma prière, prononcée sans duplicité. Viens prononcer le jugement qui me rendra justice. Que tes yeux voient où est le droit. Examine mon cœur, observe-moi la nuit, éprouve-moi, tu ne trouveras rien à reprocher en moi. J'ai décidé de ne pas pécher en parole et quoi que fassent les autres hommes, je me suis bien gardé conformément à tes paroles de marcher sur la route des méchants. Je me suis tenu fermement à la voie que tu as tracée et mes pieds n'ont pas chancelé. Dieu, je t'appelle car tu réponds. Prête l'oreille, écoute-moi. Fais resplendir l'immensité de ton amour, toi qui délivre des agresseurs ceux qui comptent sur ton intervention. Garde-moi comme la prunelle de tes yeux. Cache-moi bien à l'abri sous tes ailes, loin des ennemis qui s'acharnent contre moi et loin des méchants qui me cernent. Ils s'enferment dans leur graisse et ils ont l'arrogance à la bouche. Ils sont sur mes pas. Déjà, ils m'encerclent, ils sont aux aguets pour me terrasser comme un lion prêt à déchirer, comme un fauve en embuscade. Lève-toi, ô éternel, et affronte-les. Fais-les s'incliner et délivre-moi de tous ces méchants par ton glaive. Délivre-moi de ces hommes par ton intervention éternelle. Que des hommes de ce monde je sois délivré, leur seule part est en cette vie. Quant à ceux que tu chéris, tu combleras leurs aspirations, leurs enfants seront bien rassasiés et ils auront des biens à léguer à leurs descendants. Pour ma part, lorsqu'il m'aura été fait justice, je contemplerai ta face et, à mon réveil, je pourrai me rassasier de la vue de ton image. Psaume 18 Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et, comme un torrent destructeur, me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla et elle chancela. Les fondements de ses montagnes se mirent à frémir, tout secoué par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant, des charbons embrasés enjaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans les replis. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il est en sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'a affronté au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi. Il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi, tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis les murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'Éternel ? Qui est un roc ? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis. Je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever. Il tombe sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat. Tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds. Tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent. Je les balai comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis. Au premier mot ils m'obéissent et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage tremblant ils quittent leur bastion. Dieu est vivant qu'il soit béni lui qui est mon rocher que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche il me soumet des peuples il me délivre de mes ennemis. Oui tu me fais triompher d'eux tu me délivres des hommes violents. aussi je publie tes louanges parmi les peuples ô éternel je te célèbre par mes chants. Pour son roi l'éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David est sa postérité pour toute éternité. Psaume 91 Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'éternel tu es mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage tu es en sécurité sous son aile sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite toi tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui tu es mon refuge ô éternel si toi tu fais du très haut ton abri aucun malheur ne t'atteindra nulle calamité n'approchera de ta demeure car à ses anges il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui celui qui m'est attaché je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui au jour de la détresse je le délivrerai et je l'honorerai je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Psaume 33 Vous tous qui êtes justes acclamez l'éternel car il convient aux hommes droits de le louer. Célébrez l'éternel avec la lyre et louez-le en jouant du lutte à dix cordes. Chantez en son honneur un cantique nouveau joué de tout votre art afin de l'acclamer car la parole de l'éternel est droite toute son oeuvre est sûre Dieu aime la justice et la droiture l'amour de l'éternel remplit la terre les cieux ont été faits par la parole de l'éternel et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche les eaux des mers il les amasse et les endigue il tient les eaux profondes comme en un réservoir que sur la terre entière on craigne l'éternel qu'il tremble devant lui les habitants du monde car lorsqu'il a parlé cela s'est fait lorsqu'il a commandé cela est apparu l'éternel fait échec au dessein des nations il réduit à néant ce que les peuples projetaient les plans de l'éternel demeurent pour toujours et ses projets subsistent d'âge en âge heureux le peuple dont l'éternel est Dieu oui le peuple qu'il s'est choisi pour patrimoine du haut du ciel l'éternel regarde la terre il voit tous les humains de son trône il observe tous les habitants de la terre il a formé leur cœur à tous et il reste attentif à chacun de leurs actes le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse le guerrier n'est pas délivré par une grande force pour avoir la victoire le secours du cheval est illusoire et toute sa vigueur ne suffit pas pour triompher mais l'éternel prend soin de tous ceux qui le craignent comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine oui nous comptons sur l'éternel il est notre secours et notre bouclier notre cœur trouve en lui sa joie et notre confiance nous la plaçons dans le Dieu Saint accorde-nous ta grâce ô éternel car nous comptons sur toi psaume 34 je bénirai l'éternel en tout temps et à jamais mes lèvres le loueront mon sujet de fierté c'est l'éternel que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent venez proclamer avec moi que l'éternel est grand exaltons-le ensemble moi je me suis tourné vers l'éternel et il m'a répondu oui il m'a délivré de toutes mes frayeurs qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte un malheureux a appelé et l'éternel a entendu car il l'a délivré de toutes ses détresses l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivrent goûtez et constatez que l'éternel est bon oui heureux l'homme qui trouve son refuge en lui craignez donc l'éternel vous membres de son peuple saint car pour ceux qui le craignent il n'y a pas de manque le lion peut connaître la disette et la fin mais pour ceux qui se tournent vers l'éternel il ne manquera aucun bien venez mes fils écoutez moi et je vous apprendrai à craindre l'éternel qui désire une longue vie qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres détourne-toi du mal et fais ce qui est bien cherche la paix avec ténacité les yeux de l'éternel se tournent vers les justes son oreille est tendue pour écouter leurs cris mais l'éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui l'éternel les entend aussi il les délivre de toute leur détresse car l'éternel est proche de ceux qui ont le coeur brisé il sauve ceux qui ont un esprit abattu de nombreux malheurs atteignent le juste mais l'éternel le délivre de tous il veille sur ses os aucun d'eux n'est brisé le malheur fera mourir le méchant les ennemis du juste porteront leur condamnation mais l'éternel sauve la vie de tous ses serviteurs et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés Psaume 106 Louez tous l'éternel célébrez l'éternel car il est bon car son amour dure à toujours qui saura dire tous les exploits de l'éternel qui saura publier toutes les louanges dont il est digne heureux tous ceux qui respectent le droit et qui font en tout temps ce qui est juste pense à moi éternel lorsque tu manifestes ta faveur à ton peuple viens à mon aide pour me sauver fais-moi voir le bonheur de tes élus viens me réjouir de la joie de ton peuple pour que je puisse me féliciter de concert avec ceux qui t'appartiennent comme nos pères nous avons péché nous avons commis le mal nous avons été coupables car en Égypte nos pères n'ont pas considéré tes prodiges ils n'ont pas tenu compte de tes nombreuses actions bienveillantes ils se sont révoltés près de la mer de la mer des roseaux Dieu les sauva pour l'honneur de son nom afin de manifester sa puissance il apostrofa la mer des roseaux qui s'assécha il les conduisit à travers les flots comme à travers un désert il les délivra de ceux qui les haïssaient et les sauva du pouvoir ennemi les flots engloutirent leurs oppresseurs et pas un seul d'entre eux n'en réchappa alors son peuple a cru en ses paroles et il s'est mis à chanter ses louanges mais bien vite ils ont oublié ses actes ils n'ont pas attendu de voir quels étaient ses projets dans le désert ils ont été remplis de convoitises ils ont voulu forcer la main à Dieu dans les terres arides il leur a donné ce qu'il demandait mais il les a aussi fait dépérir dans le camp ils ont jalousé Moïse et Aaron qui étaient consacrés à l'éternel alors la terre s'est ouverte et elle a englouti d'attent elle a recouvert les gens d'Abiram le feu a consumé leur bande la flamme a embrasé tous ces méchants à Horeb ils ont façonné un veau et se sont prosternés devant une idole en métal fondu ils ont troqué Dieu leur sujet de gloire contre la représentation d'un bœuf groutant de l'herbe et ils ont oublié Dieu leur sauveur et ses exploits accomplis en Égypte ses grands miracles au pays de Cham ses actes redoutables sur la mer des roseaux aussi Dieu parla-t-il de les détruire mais celui qu'il avait choisi Moïse se tint devant lui pour intercéder et détourner son courroux destructeur ils ont méprisé un pays de rêve parce qu'ils n'ont pas cru à sa parole ils ont protesté au fond de leur tente ils ont désobéi à l'éternel alors il agita la main contre eux pour les faire périr dans le désert pour disperser leurs descendants parmi les autres peuples et les disséminer en tout pays ils se sont attachés au Baal de Péor et ils ont mangé des victimes qu'on avait sacrifié à des dieux morts ils ont irrité Dieu par leurs agissements et un fléau éclata parmi eux Phineas intervint en justicier et le fléau s'arrêta aussitôt cela lui fut conté comme acte juste pour tous les âges pour l'éternité ils ont irrité Dieu à Mériba et ils ont causé du tort à Moïse ils l'ont si vivement exaspéré qu'il s'est mis à parler sans réfléchir ils n'ont pas exterminé les peuplades que l'éternel leur avait désigné ils se sont mêlés aux populations païennes et ont imité leurs agissements ils ont adoré leurs divinités qui sont devenus un piège pour eux ils ont même offert leurs fils et leurs filles en sacrifice à des démons ils ont répandu le sang innocent le sang de leurs fils le sang de leurs filles ils ont sacrifié aux idoles de Canaan et le pays fut souillé par ces meurtres par leur pratique ils se sont rendus impurs ils se sont prostitués par leurs actes l'éternel se mit en colère contre son peuple et il prit en aversion tous les siens il les livra à la merci de peuples étrangers ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux leurs ennemis les opprimèrent et les humilièrent bien souvent l'éternel les délivra mais ils ne pensaient qu'à se révolter et ils s'obstinaient dans leur faute pourtant il considéra leur détresse quand il entendit leurs cris suppliants il prit en compte en leur faveur son alliance et il renonça à les affliger car son amour pour eux était très grand il éveilla pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs délivre-nous éternel notre Dieu rassemble-nous du sein des autres peuples nous te célébrerons toi qui es saint et mettrons notre gloire à te louer béni soit l'éternel Dieu d'Israël d'éternité jusqu'en éternité et que le peuple entier réponde Amen louer l'éternel 5ème livre des psaumes psaume 107 célébrez l'éternel car il est bon car son amour dure à toujours qu'il le proclame tous ceux que l'éternel a délivré qu'il a sauvé des mains de l'oppresseur et qu'il a rassemblé de tout pays de l'est de l'ouest du nord et du midi les uns erraient dans le désert où il n'y a personne sans trouver le chemin d'une ville habité ils étaient affamés ils avaient soif et ils étaient tout près de défailler dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses il les mena par un chemin tout droit et les dirigea vers une ville habitable qu'il loue donc l'éternel pour son amour pour ses merveilles en faveur des humains il a désaltéré les assoiffés il a comblé de bien les affamés d'autres se trouvaient dans des lieux où régnaient d'épaisses ténèbres et l'obscurité la plus noire enchaînés dans la misère et les fers pour avoir bravé les commandements de Dieu et méprisé les desseins du Très-Haut il les humilia en les astreignant à un dur labeur ils succombaient privés de tout secours dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses il les fait sortir des lieux sombres et ténébreux il rompit les liens qui les retenaient qu'il loue donc l'éternel pour son amour pour ses merveilles en faveur des humains car il a brisé les portes de bronze et il a rompu les verrous de fer les insensés vivant dans le péché s'étaient rendus malheureux par leur faute tout aliment répugné à leur bouche ils approchaient des portes de la mort dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses il dit un mot et les guérit et il les fit échapper à la tombe qu'il loue donc l'éternel pour son amour pour ses merveilles en faveur des humains et qu'il lui offre des sacrifices de reconnaissance qu'avec des cris de joie il raconte ses oeuvres d'autres s'étaient embarqués sur la mer dans des bateaux et ils vaquaient à leurs occupations sur de profondes eaux ceux-là ont vu les oeuvres de l'éternel et ses prodiges sur la haute mer à sa parole il fit lever un vent impétueux qui souleva les flots tantôt ils étaient portés jusqu'au ciel tantôt ils retombaient dans les abîmes et ainsi mis à mal ils défaillaient pris de vertige ils titubaient comme ivres et tout leur savoir-faire s'était évanoui dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses ils calma la tempête et fit taire les flots qui s'étaient soulevés contre eux ce calme fut pour eux cause de joie et Dieu les guida au port désiré qu'il loue donc l'éternel pour son amour pour ses merveilles en faveur des humains qu'il dise sa grandeur dans l'assemblée du peuple et qu'il le loue au conseil des autorités qu'il peut faire tarir les fleuves et les transformer en désert ou changer les sources d'eau en lieux secs d'un sol fertile il fait une saline quand ses habitants pratiquent le mal mais il change aussi le désert en lac et la terre aride en sources d'eau vive et il y établit ceux qui ont faim pour qu'ils y fondent une ville habitable qu'ils ensemencent des champs et plantent des vignes qui porteront des fruits en abondance il les bénit en sorte qu'ils se multiplient et ils ne laissent pas à décroître leurs bétails d'autres sont réduits à un petit nombre écrasés sous le poids de l'oppression du malheur et de la souffrance Dieu répand le mépris sur les puissants les fait terrer dans un désert sans route mais il délivre le pauvre de la détresse et rend les familles fécondes comme le petit bétail les hommes droits le voient et ils s'en réjouissent mais toute méchanceté à la bouche close que celui qui est sage prête attention à tout cela et qu'il médite sur l'amour de l'éternel psaume 17 ô éternel écoute ma requête car elle est juste entends mon cri prête l'oreille à ma prière prononcée sans duplicité viens prononcer le jugement qui me rendra justice que tes yeux voient où est le droit examine mon coeur observe-moi la nuit éprouve-moi tu ne trouveras rien à reprocher en moi j'ai décidé de ne pas pécher en parole et quoi que fassent les autres hommes je me suis bien gardé conformément à tes paroles de marcher sur la route des méchants je me suis tenu fermement à la voie que tu as tracé et mes pieds n'ont pas chancelé Dieu je t'appelle car tu réponds prête l'oreille écoute-moi fais resplendir l'immensité de ton amour toi qui délivre des agresseurs ceux qui comptent sur ton intervention garde-moi comme la prunelle de tes yeux cache-moi bien à l'abri sous tes ailes loin des ennemis qui s'acharnent contre moi et loin des méchants qui me cernent ils s'enferment dans leur graisse et ils ont l'arrogance à la bouche ils sont sur mes pas déjà ils m'encerclent ils sont aux aguets pour me terrasser comme un lion prêt à déchirer comme un fauve en embuscade lève-toi ô éternel et affronte-les fais-les s'incliner et délivre-moi de tous ces méchants par ton glaive délivre-moi de ces hommes par ton intervention éternelle que des hommes de ce monde je sois délivré leur seule part est en cette vie quant à ceux que tu chéris tu combleras leurs aspirations leurs enfants seront bien rassasiés et ils auront des biens à léguer à leurs descendants pour ma part lorsqu'il m'aura été fait justice je contemplerai ta face et à mon réveil je pourrai me rassasier de la vue de ton image psaume 18 je t'aime ô éternel ma force l'éternel est ma forteresse mon rocher mon libérateur il est mon dieu le roc solide où je me réfugie il est mon sauveur tout puissant mon rempart et mon bouclier loué soit l'éternel quand je l'ai appelé j'ai été délivré de tous mes ennemis la mort m'enserrait de ces liens et comme un torrent destructeur me terrifiait oui le séjour des morts m'entourait de ces liens le piège de la mort se refermait sur moi alors dans ma détresse j'invoquais l'éternel vers mon dieu je lançais mon appel au secours mon cri parvint à ses oreilles et de son temple il m'entendit la terre s'ébranla et elle chancela les fondements de ses montagnes se mirent à frémir tout secoué par sa colère de ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant des charbons embrasés enjaillissaient il inclina le ciel et descendit un sombre nuage à ses pieds il chevauchait un chérubin et il volait le vent le portait sur ses ailes il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formait sa tente de l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages de la grêle et des braises l'éternel tonna dans le ciel le dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises et soudain il tira ses flèches pour disperser mes ennemis il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute à ta menace ô éternel et au souffle tempétueux de ta colère le fond des mers parut les fondements du monde se trouvèrent à nu du haut du ciel il étend sa main pour me prendre me retirer des grandes eaux il me délivre d'un ennemi puissant de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi il m'affrontait au jour de mon désastre mais l'éternel a été mon appui il m'a retiré du danger l'a éloigné de moi il m'en a délivré à cause de son affection pour moi l'éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste comme mes mains sont pures il m'a récompensé car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites je n'abandonne pas mon dieu pour m'adonner au mal j'ai toujours ses lois sous les yeux je ne fais fi d'aucun de ses commandements envers lui je suis sans reproche je me suis gardé du péché l'éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux avec ceux qui sont bienveillants toi tu te montres bienveillant avec qui est irréprochable tu es irréprochable et avec celui qui est pur tu es toi-même pur et avec celui qui agit de manière tordue tu empruntes des chemins détournés toi tu sauves un peuple affligé tu fais baisser les yeux aux orgueilleux tu fais briller ma lampe ô éternel mon dieu tu illumines mes ténèbres avec toi je me précipite sur une troupe bien armée avec mon dieu je franchis les murailles parfaites sont les voies que dieu prescrit la parole de l'éternel est éprouvée ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier qui est dieu sinon l'éternel qui est un roc c'est notre dieu c'est dieu qui m'arme de vaillance il me trace un chemin parfait grâce à lui je cours comme une gazelle il me fait prendre position sur les hauteurs c'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze ta délivrance me sert de bouclier de ta main droite tu me soutiens et ta sollicitude me grandit tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large mes jambes ne fléchissent pas je poursuis tous mes ennemis je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés je frappe aucun ne peut se relever ils tombent sous mes pieds tu me rends fort pour le combat tu fais plier mes agresseurs les voilà à mes pieds tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent je les anéantis ils ont beau crier au secours personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'éternel celui-ci ne leur répond pas je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent je les balais comme la boue des rues en face d'un peuple en révolte tu me fais triompher tu m'établis chef d'autres peuples un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis aux premiers mots ils m'obéissent et des étrangers me courtisent les étrangers perdent courage tremblant ils quittent leur bastion Dieu est vivant qu'il soit béni lui qui est mon rocher que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur ce Dieu m'accorde ma revanche il me soumet des peuples il me délivre de mes ennemis oui tu me fais triompher d'eux tu me délivres des hommes violents aussi je publie tes louanges parmi les peuples ô éternel je te célèbre par mes chants pour son roi l'éternel opère de grandes délivrances il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte David et sa postérité pour toute éternité psaume 91 qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant je dis à l'éternel tu es mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages il te couvre sous son plumage tu es en sécurité sous son aile sa fidélité te protège comme un grand bouclier tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite toi tu ne seras pas atteint il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants oui tu es mon refuge ô éternel si toi tu fais du très haut ton abri aucun malheur ne t'atteindra nulle calamité n'approchera de ta demeure car à ses anges il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent oui celui qui m'est attaché je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi lui il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui au jour de la détresse je le délivrerai et je l'honorerai je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut psaume 33 vous tous qui êtes justes acclamez l'éternel car il convient aux hommes droits de le louer célébrez l'éternel avec la lyre et louez-le en jouant du lutte à dix cordes chantez en son honneur un cantique nouveau jouez de tout votre art afin de l'acclamer car la parole de l'éternel est droite toute son oeuvre est sûre Dieu aime la justice et la droiture l'amour de l'éternel remplit la terre les cieux ont été faits par la parole de l'éternel et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche les eaux des mers il les amasse et les endigue il tient les eaux profondes comme en un réservoir que sur la terre entière on craigne l'éternel qu'il tremble devant lui les habitants du monde car lorsqu'il a parlé cela s'est fait lorsqu'il a commandé cela est apparu l'éternel fait échec au dessein des nations il réduit à néant ce que les peuples projetaient les plans de l'éternel demeurent pour toujours et ses projets subsistent d'âge en âge heureux le peuple dont l'éternel est Dieu oui le peuple qu'il s'est choisi pour patrimoine du haut du ciel l'éternel regarde la terre il voit tous les humains de son trône il observe tous les habitants de la terre il a formé leur cœur à tous et il reste attentif à chacun de leurs actes le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse le guerrier n'est pas délivré par une grande force pour avoir la victoire le secours du cheval est illusoire et toute sa vigueur ne suffit pas pour triompher mais l'éternel prend soin de tous ceux qui le craignent comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine oui nous comptons sur l'éternel il est notre secours et notre bouclier notre cœur trouve en lui sa joie et notre confiance nous la plaçons dans le Dieu Saint accorde-nous ta grâce ô éternel car nous comptons sur toi psaume 34 je bénirai l'éternel en tout temps et à jamais mes lèvres le loueront mon sujet de fierté c'est l'éternel que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent venez proclamer avec moi que l'éternel est grand exaltons-le ensemble moi je me suis tourné vers l'éternel et il m'a répondu oui il m'a délivré de toutes mes frayeurs qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte un malheureux a appelé et l'éternel a entendu car il l'a délivré de toutes ses détresses l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre goûtez et constatez que l'éternel est bon oui heureux l'homme qui trouve son refuge en lui craignez donc l'éternel vous membres de son peuple saint car pour ceux qui le craignent il n'y a pas de manque le lion peut connaître la disette et la faim mais pour ceux qui se tournent vers l'éternel il ne manquera aucun bien venez mes fils écoutez-moi et je vous apprendrai à craindre l'éternel qui désire une longue vie qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres détourne-toi du mal et fais ce qui est bien cherche la paix avec ténacité les yeux de l'éternel se tourne vers les justes son oreille est tendue pour écouter leurs cris mais l'éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui l'éternel les entend aussi il les délivre de toute leur détresse car l'éternel est proche de ceux qui ont le coeur brisé il sauve ceux qui ont un esprit abattu de nombreux malheurs atteignent le juste mais l'éternel le délivre de tous il veille sur ses os aucun d'eux n'est brisé le malheur fera mourir le méchant les ennemis du juste porteront leur condamnation mais l'éternel sauve la vie de tous ses serviteurs et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés Psaume 106 Louez tous l'éternel célébrez l'éternel car il est bon car son amour dure à toujours qui saura dire tous les exploits de l'éternel qui saura publier toutes les louanges dont il est digne heureux tous ceux qui respectent le droit et qui font en tout temps ce qui est juste pense à moi éternel lorsque tu manifestes ta faveur à ton peuple viens à mon aide pour me sauver fais-moi voir le bonheur de tes élus viens me réjouir de la joie de ton peuple pour que je puisse me féliciter de concert avec ceux qui t'appartiennent comme nos pères nous avons péché nous avons commis le mal nous avons été coupables car en Égypte nos pères n'ont pas considéré tes prodiges ils n'ont pas tenu compte de tes nombreuses actions bienveillantes ils se sont révoltés près de la mer de la mer des roseaux Dieu les sauva pour l'honneur de son nom afin de manifester sa puissance il apostropha la mer des roseaux qui s'assécha il les conduisit à travers les flots comme à travers un désert il les délivra de ceux qui les haïssaient et les sauva du pouvoir ennemi les flots engloutirent leurs oppresseurs et pas un seul d'entre eux n'en réchappa alors son peuple a cru en ses paroles et il s'est mis à chanter ses louanges mais bien vite ils ont oublié ses actes ils n'ont pas attendu de voir quels étaient ses projets dans le désert ils ont été remplis de convoitises ils ont voulu forcer la main à Dieu dans les terres arides il leur a donné ce qu'il demandait mais il les a aussi fait dépérir dans le camp ils ont jalousé Moïse et Aaron qui étaient consacrés à l'éternel alors la terre s'est ouverte et elle a englouti datant elle a recouvert les gens d'Abiram le feu a consumé leur bande la flamme a embrasé tous ces méchants à Horeb ils ont façonné un veau et se sont prosternés devant une idole en métal fondu ils ont troqué Dieu leur sujet de gloire contre la représentation d'un bœuf groutant de l'herbe et ils ont oublié Dieu leur sauveur et ses exploits accomplis en Égypte ses grands miracles au pays de Cham ses actes redoutables sur la mer des roseaux aussi Dieu parla-t-il de les détruire mais celui qu'il avait choisi Moïse se tint devant lui pour intercéder et détourner son courroux destructeur ils ont méprisé un pays de rêve parce qu'ils n'ont pas cru à sa parole ils ont protesté au fond de leur tente ils ont désobéi à l'éternel alors il agita la main contre eux pour les faire périr dans le désert pour disperser leurs descendants parmi les autres peuples et les disséminer en tout pays ils se sont attachés au Baal de Péor et ils ont mangé des victimes qu'on avait sacrifié à des dieux morts ils ont irrité Dieu par leurs agissements et un fléau éclata parmi eux Phineas intervint en justicier et le fléau s'arrêta aussitôt cela lui fut compté comme acte juste pour tous les âges pour l'éternité ils ont irrité Dieu à Mériba et ils ont causé du tort à Moïse ils l'ont si vivement exaspéré qu'ils s'est mis à parler sans réfléchir ils n'ont pas exterminé les peuplades que l'éternel leur avait désigné ils se sont mêlés aux populations païennes et ont imité leurs agissements ils ont adoré leurs divinités qui sont devenues un piège pour eux ils ont même offert leurs fils et leurs filles en sacrifice à des démons ils ont répandu le sang innocent le sang de leurs fils le sang de leurs filles ils ont sacrifié aux idoles de Canaan et le pays fut souillé par ces meurtres par leur pratique ils se sont rendus impurs ils se sont prostitués par leurs actes l'éternel se mit en colère contre son peuple et il prit en aversion tous les siens il les livra à la merci de peuples étrangers ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux leurs ennemis les opprimèrent et les humilièrent bien souvent l'éternel les délivra mais ils ne pensaient qu'à se révolter et ils s'obstinaient dans leur faute pourtant il considéra leur détresse quand il entendit leurs cris suppliants il prit en compte en leur faveur son alliance et il renonça à les affliger car son amour pour eux était très grand il éveilla pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs délivre-nous éternel notre Dieu rassemble-nous du sein des autres peuples nous te célébrerons toi qui es saint et mettrons notre gloire à te louer béni soit l'éternel Dieu d'Israël d'éternité jusqu'en éternité et que le peuple entier réponde Amen louez l'éternel 5ème livre des psaumes psaume 107 célébrez l'éternel car il est bon car son amour dure à toujours qu'il le proclame tous ceux que l'éternel a délivré qu'il a sauvé des mains de l'oppresseur et qu'il a rassemblé de tout pays de l'est de l'ouest du nord et du midi les uns erraient dans le désert où il n'y a personne sans trouver le chemin d'une ville habité ils étaient affamés ils avaient soif et ils étaient tout près de défaillés dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses il les mena par un chemin tout droit et les dirigea vers une ville habitable qu'il loue donc l'éternel pour son amour pour ses merveilles en faveur des humains il a désaltéré les assoiffés il a comblé de biens les affamés d'autres se trouvaient dans des lieux où régnaient des pestes ténèbres et l'obscurité la plus noire enchaînés dans la misère et les fers pour avoir bravé les commandements de Dieu et méprisé les desseins du Très-Haut il les humilia en les astreignant à un dur labeur ils succombaient privés de tout secours dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses il les fait sortir des lieux sombres et ténébreux il rompit les liens qui les retenaient qu'il loue donc l'éternel pour son amour pour ses merveilles en faveur des humains car il a brisé les portes de bronze il a rompu les verrous de fer les insensés vivant dans le péché s'étaient rendus malheureux par leur faute tout aliment répugné à leur bouche ils approchaient des portes de la mort dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses il dit un mot et les guérit et il les fit échapper à la tombe qu'il loue donc l'éternel pour son amour pour ses merveilles en faveur des humains et qu'il lui offre des sacrifices de reconnaissance qu'avec des cris de joie il raconte ses oeuvres d'autres s'étaient embarqués sur la mer dans des bateaux et ils vaquaient à leurs occupations sur de profondes eaux ceux-là ont vu les oeuvres de l'éternel et ses prodiges sur la haute mer à sa parole il fit lever un vent impétueux qui souleva les flots tantôt ils étaient portés jusqu'au ciel tantôt ils retombaient dans les abîmes et ainsi mis à mal ils défaillaient pris de vertige ils titubaient comme ivres et tout leur savoir-faire s'était évanoui dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses il calma la tempête et fit taire les flots qui s'étaient soulevés contre eux ce calme fut pour eux cause de joie et Dieu les guida au port désiré qu'il loue donc l'éternel pour son amour pour ses merveilles en faveur des humains qu'il dise sa grandeur dans l'assemblée du peuple et qu'il le loue au conseil des autorités il peut faire tarir les fleuves et les transformer en désert ou changer les sources d'eau en lieu sec d'un sol fertile il fait une saline quand ses habitants pratiquent le mal mais il change aussi le désert en lac et la terre aride en source d'eau vive et il y établit ceux qui ont faim pour qu'ils y fondent une ville habitable qu'ils ensemencent des champs et plantent des vignes qui porteront des fruits en abondance il les bénit en sorte qu'ils se multiplient et ils ne laissent pas décroître leurs bétails d'autres sont réduits à un petit nombre écrasés sous le poids de l'oppression du malheur et de la souffrance Dieu répand le mépris sur les puissants les fait terrer dans un désert sans route mais il délivre le pauvre de la détresse et rend les familles fécondes comme le petit bétail les hommes droits le voient et ils s'en réjouissent mais toute méchanceté à la bouche close que celui qui est sage prête attention à tout cela et qu'il médite sur l'amour de l'éternel psaume 17 ô éternel écoute ma requête car elle est juste entends mon cri prête l'oreille à ma prière prononcée sans duplicité viens prononcer le jugement qui me rendra justice que tes yeux voient où est le droit examine mon coeur observe-moi la nuit éprouve-moi tu ne trouveras rien à reprocher en moi j'ai décidé de ne pas pécher en parole et quoi que fassent les autres hommes je me suis bien gardé conformément à tes paroles de marcher sur la route des méchants je me suis tenu fermement à la voie que tu as tracée et mes pieds n'ont pas chancelé Dieu je t'appelle car tu réponds prête l'oreille écoute-moi fais resplendir l'immensité de ton amour toi qui délivre des agresseurs ceux qui comptent sur ton intervention garde-moi comme la prunelle de tes yeux cache-moi bien à l'abri sous tes ailes loin des ennemis qui s'acharnent contre moi et loin des méchants qui me cernent ils s'enferment dans leur graisse et ils ont l'arrogance à la bouche ils sont sur mes pas déjà ils m'encerclent ils sont aux aguets pour me terrasser comme un lion prêt à déchirer comme un four en embuscade lève-toi ô éternel et affronte-les fais-les s'incliner et délivre-moi de tous ces méchants par ton glaive délivre-moi de ces hommes par ton intervention éternelle que des hommes de ce monde je sois délivré leur seule part est en cette vie quant à ceux que tu chéris tu combleras leurs aspirations leurs enfants seront bien rassasiés et ils auront des biens à léguer à leurs descendants pour ma part lorsqu'il m'aura été fait justice je contemplerai ta face et à mon réveil je pourrai me rassasier de la vue de ton image psaume 18 je t'aime ô éternel ma force l'éternel est ma forteresse mon rocher mon libérateur il est mon dieu le roc solide où je me réfugie il est mon sauveur tout puissant mon rempart et mon bouclier loué soit l'éternel quand je l'ai appelé j'ai été délivré de tous mes ennemis la mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait oui le séjour des morts m'entourait de ses liens le piège de la mort se refermait sur moi alors dans ma détresse j'invoquais l'éternel vers mon dieu je lançai mon appel au secours mon cri parvint à ses oreilles et de son temple il m'entendit la terre s'ébranla et elle chancela les fondements de ses montagnes se mirent à frémir tout secoué par sa colère de ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant des charbons embrasés enjaillissaient il inclina le ciel et descendit un sombre nuage à ses pieds il chevauchait un chérubat et il volait le vent le portait sur ses ailes il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formait sa tente de l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages de la grêle et des braises l'éternel tonna dans le ciel le dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises et soudain il tira ses flèches pour disperser mes ennemis il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute à ta menace ô éternel et au souffle tempétueux de ta colère le fond des mers parut les fondements du monde se trouvèrent à nu du haut du ciel il est en sa main pour me prendre me retirer des grandes eaux il me délivre d'un ennemi puissant de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi il m'a affronté au jour de mon désastre mais l'éternel a été mon appui il m'a retiré du danger l'a éloigné de moi il m'en a délivré à cause de son affection pour moi l'éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste comme mes mains sont pures il m'a récompensé car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal j'ai toujours ses lois sous les yeux je ne fais fi d'aucun de ses commandements envers lui je suis sans reproche je me suis gardé du péché l'éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux avec ceux qui sont bienveillants toi tu te montres bienveillant avec qui est irréprochable tu es irréprochable et avec celui qui est pur tu es toi-même pur et avec celui qui agit de manière tordue tu empruntes des chemins détournés toi tu sauves un peuple affligé tu fais baisser les yeux aux orgueilleux tu fais briller ma lampe ô éternel mon Dieu tu illumines mes ténèbres avec toi je me précipite sur une troupe bien armée avec mon Dieu je franchis les murailles parfaites sont les voies que Dieu prescrit la parole de l'éternel est éprouvée ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier qui est Dieu sinon l'éternel qui est un roc c'est notre Dieu c'est Dieu qui m'arme de vaillance il me trace un chemin parfait grâce à lui je cours comme une gazelle il me fait prendre position sur les hauteurs c'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze ta délivrance me sert de bouclier de ta main droite tu me soutiens et ta sollicitude me grandit tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large mes jambes ne fléchissent pas je poursuis tous mes ennemis je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés je frappe aucun ne peut se relever ils tombent sous mes pieds tu me rends fort pour le combat tu fais plier mes agresseurs les voilà à mes pieds tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent je les anéantis ils ont beau crier au secours personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'éternel celui-ci ne leur répond pas je les broie comme une poussière comporterait le vent je les balais comme la boue des rues en face d'un peuple en révolte tu me fais triompher tu m'établis chef d'autres peuples un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis au premier mot ils m'obéissent et des étrangers me courtisent les étrangers perdent courage tremblant ils quittent leur bastion Dieu est vivant qu'il soit béni lui qui est mon rocher que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur ce Dieu m'accorde ma revanche il me soumet des peuples il me délivre de mes ennemis oui tu me fais triompher d'eux tu me délivres des hommes violents aussi je publie tes louanges parmi les peuples ô éternel je te célèbre par mes chants pour son roi l'éternel opère de grandes délivrances il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte David et sa postérité pour toute éternité Psaume 91 qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant je dis à l'éternel tu es mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages il te couvre sous son plumage tu es en sécurité sous son aile sa fidélité te protège comme un grand bouclier tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite toi tu ne seras pas atteint il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants oui tu es mon refuge ô éternel si toi tu fais du Très-Haut ton abri aucun malheur ne t'atteindra nulle calamité n'approchera de ta demeure car à ses anges il donnera des ordres à ton sujet pour qu'il te protège sur tes chemins ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent oui celui qui m'est attaché je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi lui il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui au jour de la détresse je le délivrerai et je l'honorerai je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut psaume 33 vous tous qui êtes justes acclamez l'éternel car il convient aux hommes droits de le louer célébrez l'éternel avec la lyre et louez-le en jouant du lutte à dix cordes chantez en son honneur un cantique nouveau jouez de tout votre art afin de l'acclamer car la parole de l'éternel est droite toute son oeuvre est sûre Dieu aime la justice et la droiture l'amour de l'éternel remplit la terre les cieux ont été faits par la parole de l'éternel et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche les eaux des mers il les amasse et les endigue il tient les eaux profondes comme en un réservoir que sur la terre entière on craigne l'éternel qu'il tremble devant lui les habitants du monde car lorsqu'il a parlé cela s'est fait lorsqu'il a commandé cela est apparu l'éternel l'éternel fait échec au dessein des nations il réduit à néant ce que les peuples projetaient les plans de l'éternel demeurent pour toujours et ses projets subsistent d'âge en âge heureux le peuple dont l'éternel est Dieu oui le peuple qu'il s'est choisi pour patrimoine du haut du ciel l'éternel regarde la terre il voit tous les humains de son trône il observe tous les habitants de la terre il a formé leur cœur à tous et ils restent attentifs à chacun de leurs actes le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse le guerrier n'est pas délivré par une grande force pour avoir la victoire le secours du cheval est illusoire et toute sa vigueur ne suffit pas pour triompher mais l'éternel prend soin de tous ceux qui le craignent comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine oui nous comptons sur l'éternel il est notre secours et notre bouclier notre cœur trouve en lui sa joie et notre confiance nous la plaçons dans le Dieu Saint accorde-nous ta grâce ô éternel car nous comptons sur toi psaume 34 je bénirai l'éternel en tout temps et à jamais mes lèvres le loueront mon sujet de fierté c'est l'éternel que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent venez proclamer avec moi que l'éternel est grand exaltons-le ensemble moi je me suis tourné vers l'éternel et il m'a répondu oui il m'a délivré de toutes mes frayeurs qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte un malheureux a appelé et l'éternel a entendu car il l'a délivré de toutes ses détresses l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre goûtez et constatez que l'éternel est bon oui heureux l'homme qui trouve son refuge en lui craignez donc l'éternel vous membres de son peuple saint car pour ceux qui le craignent il n'y a pas de manque le lion peut connaître la disette et la fin mais pour ceux qui se tournent vers l'éternel il ne manquera aucun bien venez mes fils écoutez-moi et je vous apprendrai à craindre l'éternel qui désire une longue vie qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres détourne-toi du mal et fais ce qui est bien cherche la paix avec ténacité les yeux de l'éternel se tournent vers les justes son oreille est tendue pour écouter leurs cris mais l'éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leur souvenir lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui l'éternel les entend aussi il les délivre de toute leur détresse car l'éternel est proche de ceux qui ont le coeur brisé il sauve ceux qui ont un esprit abattu le nombreux malheurs atteignent le juste mais l'éternel le délivre de tous il veille sur ses os aucun d'eux n'est brisé le malheur fera mourir le méchant les ennemis du juste porteront leur condamnation mais l'éternel sauve la vie de tous ses serviteurs et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés Psaume 106 Louez tous l'éternel célébrez l'éternel car il est bon car son amour dure à toujours qui saura dire tous les exploits de l'éternel qui saura publier toutes les louanges dont il est digne heureux tous ceux qui respectent le droit et qui font en tout temps ce qui est juste pense à moi éternel lorsque tu manifestes ta faveur à ton peuple viens à mon aide pour me sauver fais-moi voir le bonheur de tes élus viens me réjouir de la joie de ton peuple pour que je puisse me féliciter de concert avec ceux qui t'appartiennent comme nos pères nous avons péché nous avons commis le mal nous avons été coupables car en Égypte nos pères n'ont pas considéré tes prodiges ils n'ont pas tenu compte de tes nombreuses actions bienveillantes ils se sont révoltés près de la mer de la mer des roseaux Dieu les sauva pour l'honneur de son nom afin de manifester sa puissance il apostrofa la mer des roseaux qui s'assécha il les conduisit à travers les flots comme à travers un désert il les délivra de ceux qui les haïssaient et les sauva du pouvoir ennemi les flots engloutirent leurs oppresseurs et pas un seul d'entre eux n'en réchappa alors son peuple a cru en ses paroles et il s'est mis à chanter ses louanges mais bien vite ils ont oublié ses actes ils n'ont pas attendu de voir quels étaient ses projets dans le désert ils ont été remplis de convoitises ils ont voulu forcer la main à Dieu dans les terres arides il leur a donné ce qu'il demandait mais il les a aussi fait dépérir dans le camp ils ont jalousé Moïse et Aaron qui étaient consacrés à l'éternel alors la terre s'est ouverte et elle a englouti datant elle a recouvert les gens d'Abiram le feu a consumé leur bande la flamme a embrasé tous ces méchants à Horeb ils ont façonné un veau et se sont prosternés devant une idole en métal fondu ils ont troqué Dieu leur sujet de gloire contre la représentation d'un bœuf broutant de l'herbe et ils ont oublié Dieu leur sauveur et ses exploits accomplis en Égypte ses grands miracles au pays de Cham ses actes redoutables sur la mer des roseaux aussi Dieu parla-t-il de les détruire mais celui qu'il avait choisi Moïse se tint devant lui pour intercéder et détourner son courroux destructeur ils ont méprisé un pays de rêve parce qu'ils n'ont pas cru à sa parole ils ont protesté au fond de leur tente ils ont désobéi à l'éternel alors il agita la main contre eux pour les faire périr dans le désert pour disperser leurs descendants parmi les autres peuples et les disséminer en tout pays ils se sont attachés au bal de Péor et ils ont mangé des victimes qu'on avait sacrifiées à des dieux morts ils ont irrité Dieu par leurs agissements et un fléau éclata parmi eux Phineas intervint en justicier et le fléau s'arrêta aussitôt cela lui fut compté comme acte juste pour tous les âges pour l'éternité ils ont irrité Dieu à Mériba et ils ont causé du tort à Moïse ils l'ont si vivement exaspéré qu'il s'est mis à parler sans réfléchir ils n'ont pas exterminé les peuplades que l'éternel leur avait désigné ils se sont mêlés aux populations païennes et ont imité leurs agissements ils ont adoré leurs divinités qui sont devenues un piège pour eux ils ont même offert leurs fils et leurs filles en sacrifice à des démons ils ont répandu le sang innocent le sang de leurs fils le sang de leurs filles ils ont sacrifié aux idoles de Canaan et le pays fut souillé par ces meurtres par leur pratique ils se sont rendus impurs ils se sont prostitués par leurs actes l'éternel se mit en colère contre son peuple et il prit en aversion tous les siens il les livra à la merci de peuples étrangers ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux leurs ennemis les opprimèrent et les humilièrent bien souvent l'éternel les délivra mais ils ne pensaient qu'à se révolter et ils s'obstinaient dans leur faute pourtant il considéra leur détresse quand il entendit leurs cris suppliants il prit en compte en leur faveur son alliance et il renonça à les affliger car son amour pour eux était très grand il éveilla pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs délivre-nous éternel notre Dieu rassemble-nous du sein des autres peuples nous te célébrerons toi qui es saint et mettrons notre gloire à te louer béni soit l'éternel Dieu d'Israël d'éternité jusqu'en éternité et que le peuple entier réponde Amen louez l'éternel 5ème livre des psaumes psaume 107 célébrez l'éternel car il est bon car son amour dure à toujours qu'il le proclame tous ceux que l'éternel a délivré qu'il a sauvé des mains de l'oppresseur et qu'il a rassemblé de tout pays de l'est de l'ouest du nord et du midi les uns erraient dans le désert où il n'y a personne sans trouver le chemin d'une ville habité ils étaient affamés ils avaient soif et ils étaient tout près de défailler dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses il les mena par un chemin tout droit et les dirigea vers une ville habitable qu'il loue donc l'éternel pour son amour pour ses merveilles en faveur des humains il a désaltéré les assoiffés il a comblé de bien les affamés d'autres se trouvaient dans des lieux où régnaient d'épaisses ténèbres et l'obscurité la plus noire enchaînés dans la misère et les fers pour avoir bravé les commandements de Dieu et méprisé les desseins du Très-Haut il les humilia en les astreignant à un dur labeur ils succombaient privés de tout secours dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses il les fit sortir des lieux sombres et ténébreux il rompit les liens qui les retenaient qu'il loue donc l'éternel pour son amour pour ses merveilles en faveur des humains car il a brisé les portes de bronze il a rompu les verrous de fer les insensés vivant dans le péché s'étaient rendus malheureux par leur faute tout aliment répugné à leur bouche ils approchaient des portes de la mort dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses il dit un mot et les guérit et il les fit échapper à la tombe qu'il loue donc l'éternel pour son amour pour ses merveilles en faveur des humains et qu'il lui offre des sacrifices de reconnaissance qu'avec des cris de joie il raconte ses oeuvres d'autres s'étaient embarqués sur la mer dans des bateaux et ils vaquaient à leurs occupations sur de profondes eaux ceux-là ont vu les oeuvres de l'éternel et ses prodiges sur la haute mer à sa parole il fit lever un vent impétueux qui souleva les flots tantôt ils étaient portés jusqu'au ciel tantôt ils retombaient dans les abîmes et ainsi mis à mal ils défaillaient pris de vertige ils titubaient comme ivres et tout leur savoir-faire s'était évanoui dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses ils calma la tempête et fit taire les flots qui s'étaient soulevés contre eux ce calme fut pour eux cause de joie et Dieu les guida au port désiré qu'il loue donc l'éternel pour son amour pour ses merveilles en faveur des humains qu'il dise sa grandeur dans l'assemblée du peuple et qu'il le loue au conseil des autorités il peut faire tarir les fleuves et les transformer en désert ou changer les sources d'eau en lieux secs d'un sol fertile il fait une saline quand ses habitants pratiquent le mal mais il change aussi le désert en lac et la terre aride en sources d'eau vive et il y établit ceux qui ont faim pour qu'ils y fondent une ville habitable qu'ils ensemencent des champs et plantent des vignes qui porteront des fruits en abondance il les bénit en sorte qu'ils se multiplient et ils ne laissent pas décroître leur bétail d'autres sont réduits à un petit nombre écrasés sous le poids de l'oppression du malheur et de la souffrance Dieu répand le mépris sur les puissants les fait terrer dans un désert sans route mais il délivre le pauvre de la détresse et rend les familles fécondes comme le petit bétail les hommes droits le voient et ils s'en réjouissent mais toute méchanceté a la bouche close que celui qui est sage prête attention à tout cela et qu'il médite sur l'amour de l'éternel psaume 17 ô éternel écoute ma requête car elle est juste entends mon cri prête l'oreille à ma prière prononcée sans duplicité viens prononcer le jugement qui me rendra justice que tes yeux voient où est le droit examine mon coeur observe-moi la nuit éprouve-moi tu ne trouveras rien à reprocher en moi j'ai décidé de ne pas pécher en parole et quoi que fassent les autres hommes je me suis bien gardé conformément à tes paroles de marcher sur la route des méchants je me suis tenu fermement à la voie que tu as tracé et mes pieds n'ont pas chancelé Dieu je t'appelle car tu réponds prête l'oreille écoute-moi fais resplendir l'immensité de ton amour toi qui délivre des agresseurs ceux qui comptent sur ton intervention garde-moi comme la prunelle de tes yeux cache-moi bien à l'abri sous tes ailes loin des ennemis qui s'acharnent contre moi et loin des méchants qui me cernent ils s'enferment dans leur graisse et ils ont l'arrogance à la bouche ils sont sur mes pas déjà ils m'encerclent ils sont aux aguets pour me terrasser comme un lion prêt à déchirer comme un fauve en embuscade lève-toi ô éternel et affronte-les fais-les s'incliner et délivre-moi de tous ces méchants par ton glaive délivre-moi de ces hommes par ton intervention éternelle que des hommes de ce monde je sois délivré leur seule part est en cette vie quant à ceux que tu chéris tu combleras leurs aspirations leurs enfants seront bien rassasiés et ils auront des biens à léguer à leurs descendants pour ma part lorsqu'il m'aura été fait justice je contemplerai ta face et à mon réveil je pourrai me rassasier de la vue de ton image psaume 18 je t'aime ô éternel ma force l'éternel est ma forteresse mon rocher mon libérateur il est mon dieu le roc solide où je me réfugie il est mon sauveur tout puissant mon rempart et mon bouclier loué soit l'éternel quand je l'ai appelé j'ai été délivré de tous mes ennemis la mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait oui le séjour des morts m'entourait de ses liens le piège de la mort se refermait sur moi alors dans ma détresse j'invoquai l'éternel vers mon dieu je lançai mon appel au secours mon cri parvint à ses oreilles et de son temple il m'entendit la terre s'ébranla et elle chancela les fondements de ses montagnes se mirent à frémir tout secoué par sa colère de ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant des charbons embrasés enjaillissaient il inclina le ciel et descendit un sombre nuage à ses pieds il chevauchait un chérubin et il volait le vent le portait sur ses ailes il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leur repli des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formait sa tente de l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages de la grêle et des braises l'éternel tonna dans le ciel le dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises et soudain il tira ses flèches pour disperser mes ennemis il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute à ta menace ô éternel et au souffle tempétueux de ta colère le fond des mers parut les fondements du monde se trouvèrent à nu du haut du ciel il étend sa main pour me prendre me retirer des grandes eaux il me délivre d'un ennemi puissant de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi il m'a affronté au jour de mon désastre mais l'éternel a été mon appui il m'a retiré du danger l'a éloigné de moi il m'en a délivré à cause de son affection pour moi l'éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste comme mes mains sont pures il m'a récompensé car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal j'ai toujours ses lois sous les yeux je ne fais fi d'aucun de ses commandements envers lui je suis sans reproche je me suis gardé du péché l'éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux avec ceux qui sont bienveillants toi tu te montres bienveillant avec qui est irréprochable tu es irréprochable et avec celui qui est pur tu es toi-même pur et avec celui qui agit de manière tordue tu empruntes des chemins détournés toi tu sauves un peuple affligé tu fais baisser les yeux aux orgueilleux tu fais briller ma lampe ô éternel mon Dieu tu illumines mes ténèbres avec toi je me précipite sur une troupe bien armée avec mon Dieu je franchis des murailles parfaites sont les voies que Dieu prescrit la parole de l'éternel est éprouvée ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier qui est Dieu sinon l'éternel qui est un roc c'est notre Dieu c'est Dieu qui m'arme de vaillance il me trace un chemin parfait grâce à lui je cours comme une gazelle il me fait prendre position sur les hauteurs c'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze ta délivrance me sert de bouclier de ta main droite tu me soutiens et ta sollicitude me grandit tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large mes jambes ne fléchissent pas je poursuis tous mes ennemis je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés je frappe aucun ne peut se relever ils tombent sous mes pieds tu me rends fort pour le combat tu fais plier mes agresseurs les voilà à mes pieds tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent je les anéantis ils ont beau crier au secours personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'éternel celui-ci ne leur répond pas je les broie comme une poussière comporterait le vent je les balais comme la boue des rues en face d'un peuple en révolte tu me fais triompher tu m'établis chef d'autres peuples un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis au premier mot ils m'obéissent et des étrangers me courtisent les étrangers perdent courage tremblant ils quittent leur bastion Dieu est vivant qu'il soit béni lui qui est mon rocher que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur ce Dieu m'accorde ma revanche il me soumet des peuples il me délivre de mes ennemis oui tu me fais triompher d'eux tu me délivres des hommes violents aussi je publie tes louanges parmi les peuples ô éternel je te célèbre par mes chants pour son roi l'éternel opère de grandes délivrances il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte David est sa postérité pour toute éternité psaume 91 qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant je dis à l'éternel tu es mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages il te couvre sous son plumage tu es en sécurité sous son aile sa fidélité te protège comme un grand bouclier tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite toi tu ne seras pas atteint il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants oui tu es mon refuge ô éternel si toi tu fais du très haut ton abri aucun malheur ne t'atteindra nulle calamité n'approchera de ta demeure car à ses anges il donnera des ordres à ton sujet pour qu'il te protège sur tes chemins ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent oui celui qui m'est attaché je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi lui il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui au jour de la détresse je le délivrerai et je l'honorerai je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut psaume 33 vous tous qui êtes justes acclamez l'éternel car il convient aux hommes droits de le louer célébrez l'éternel avec la lyre et louez-le en jouant du lutte à dix cordes chantez en son honneur un cantique nouveau jouez de tout votre art afin de l'acclairer acclamer car la parole de l'éternel est droite toute son oeuvre est sûre Dieu aime la justice et la droiture l'amour de l'éternel remplit la terre les cieux ont été faits par la parole de l'éternel et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche les eaux des mers il les amasse et les endigue il tient les eaux profondes comme en un réservoir que sur la terre entière on craigne l'éternel qu'il tremble devant lui les habitants du monde car lorsqu'il a parlé cela s'est fait lorsqu'il a commandé cela est apparu l'éternel fait échec au dessein des nations il réduit à néant ce que les peuples projetaient les plans de l'éternel demeurent pour toujours et ses projets subsistent d'âge en âge heureux le peuple dont l'éternel est Dieu oui le peuple qu'il s'est choisi pour patrimoine du haut du ciel l'éternel regarde la terre il voit tous les humains de son trône il observe tous les habitants de la terre il a formé leur cœur à tous et il reste attentif à chacun de leurs actes le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse le guerrier n'est pas délivré par une grande force pour avoir la victoire le secours du cheval est illusoire et toute sa vigueur ne suffit pas pour triompher mais l'éternel prend soin de tous ceux qui le craignent comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine oui nous comptons sur l'éternel il est notre secours et notre bouclier notre cœur trouve en lui sa joie et notre confiance nous la plaçons dans le Dieu Saint accorde-nous ta grâce ô éternel car nous comptons sur toi psaume 34 je bénirai l'éternel en tout temps et à jamais mes lèvres le loueront mon sujet de fierté c'est l'éternel que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent venez proclamer avec moi que l'éternel est grand exaltons-le ensemble moi je me suis tourné vers l'éternel et il m'a répondu oui il m'a délivré de toutes mes frayeurs qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte un malheureux a appelé et l'éternel a entendu car il l'a délivré de toutes ses détresses l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre goûtez et constatez que l'éternel est bon oui heureux l'homme qui trouve son refuge en lui craignez donc l'éternel vous membres de son peuple saint car pour ceux qui le craignent il n'y a pas de manque le lion peut connaître la disette et la fin mais pour ceux qui se tournent vers l'éternel il ne manquera aucun bien venez mes fils écoutez moi et je vous apprendrai à craindre l'éternel qui désire une longue vie qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres détourne-toi du mal et fais ce qui est bien cherche la paix avec ténacité les yeux de l'éternel se tournent vers les justes son oreille est tendue pour écouter leurs cris mais l'éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui l'éternel les entend aussi il les délivre de toute leur détresse car l'éternel est proche de ceux qui ont le coeur brisé il sauve ceux qui ont un esprit abattu de nombreux malheurs atteignent le juste mais l'éternel le délivre de tous il veille sur ses os aucun d'eux n'est brisé le malheur fera mourir le méchant les ennemis du juste porteront leur condamnation mais l'éternel sauve la vie de tous ses serviteurs et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés psaume 106 louez tous l'éternel célébrez l'éternel car il est bon car son amour dure à toujours qui saura dire tous les exploits de l'éternel qui saura publier toutes les louanges dont il est digne heureux tous ceux qui respectent le droit et qui font en tout temps ce qui est juste pense à moi éternel lorsque tu manifestes ta faveur à ton peuple viens à mon aide pour me sauver fais-moi voir le bonheur de tes élus viens me réjouir de la joie de ton peuple pour que je puisse me féliciter de concert avec ceux qui t'appartiennent comme nos pères nous avons péché nous avons commis le mal nous avons été coupables car en égypte nos pères n'ont pas considéré tes prodiges ils n'ont pas tenu compte de tes nombreuses actions bienveillantes ils se sont révoltés près de la mer de la mer des roseaux Dieu les sauva pour l'honneur de son nom afin de manifester sa puissance il apostropha la mer des roseaux qui s'assécha il les conduisit à travers les flots comme à travers un désert il les délivra de ceux qui les haïssaient et les sauva du pouvoir ennemi les flots engloutirent leurs oppresseurs et pas un seul d'entre eux n'en réchappa alors son peuple a cru en ses paroles et il s'est mis à chanter ses louanges mais bien vite ils ont oublié ses actes ils n'ont pas attendu de voir quels étaient ses projets dans le désert ils ont été remplis de convoitises ils ont voulu forcer la main à Dieu dans les terres arides il leur a donné ce qu'il demandait mais il les a aussi fait dépérir dans le camp ils ont jalousé Moïse et Aaron qui étaient consacrés à l'éternel alors la terre s'est ouverte et elle a englouti datant elle a recouvert les gens d'Abiram le feu a consumé leur bande la flamme a embrasé tous ces méchants à Horeb ils ont façonné un veau et se sont prosternés devant une idole en métal fondu ils ont troqué Dieu leur sujet de gloire contre la représentation d'un bœuf groutant de l'herbe et ils ont oublié Dieu leur sauveur et ses exploits accomplis en Égypte ses grands miracles au pays de Cham ses actes redoutables sur la mer des roseaux aussi Dieu parla-t-il de les détruire mais celui qu'il avait choisi Moïse se tint devant lui pour intercéder et détourner son courroux destructeur ils ont méprisé un pays de rêve parce qu'ils n'ont pas cru à sa parole ils ont protesté au fond de leur tente ils ont désobéi à l'éternel alors il agita la main contre eux pour les faire périr dans le désert pour disperser leurs descendants parmi les autres peuples et les disséminer en tout pays ils se sont attachés au bal de Péor et ils ont mangé des victimes qu'on avait sacrifiées à des dieux morts ils ont irrité Dieu par leurs agissements et un fléau éclata parmi eux Phineas intervint en justicier et le fléau s'arrêta aussitôt cela lui fut compté comme acte juste pour tous les âges pour l'éternité ils ont irrité Dieu à Mériba et ils ont causé du tort à Moïse ils l'ont si vivement exaspéré qu'il s'est mis à parler sans réfléchir ils n'ont pas exterminé les peuplades que l'éternel leur avait désigné ils se sont mêlés aux populations païennes et ont imité leurs agissements ils ont adoré leurs divinités qui sont devenus un piège pour eux ils ont même offert leurs fils et leurs filles en sacrifice à des démons ils ont répandu le sang innocent le sang de leurs fils le sang de leurs filles ils ont sacrifié aux idoles de Canaan et le pays fut souillé par ces meurtres par leurs pratiques ils se sont rendus impurs ils se sont prostitués par leurs actes l'éternel se mit en colère contre son peuple et il prit en aversion tous les siens il les livra à la merci de peuples étrangers ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux leurs ennemis les opprimèrent et les humilièrent bien souvent l'éternel les délivra mais ils ne pensaient qu'à se révolter et ils s'obstinaient dans leur faute pourtant il considéra leur détresse quand il entendit leurs cris suppliants il prit en compte en leur faveur son alliance et il renonça à les affliger car son amour pour eux était très grand il éveilla pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs délivre-nous éternel notre Dieu rassemble-nous du sein des autres peuples nous te célébrerons toi qui es saint et mettrons notre gloire à te louer béni soit l'éternel Dieu d'Israël d'éternité jusqu'en éternité et que le peuple entier réponde Amen louez l'éternel 5ème livre des psaumes psaume 107 célébrez l'éternel car il est bon car son amour dure à toujours qu'il le proclame tous ceux que l'éternel a délivré qu'il a sauvé des mains de l'oppresseur et qu'il a rassemblé de tout pays de l'est de l'ouest du nord et du midi les uns erraient dans le désert où il n'y a personne sans trouver le chemin d'une ville habité ils étaient affamés ils avaient soif et ils étaient tout près de défailler dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses il les mena par un chemin tout droit et les dirigea vers une ville habitable qu'il loue donc l'éternel pour son amour pour ses merveilles en faveur des humains il a désaltéré les assoiffés il a comblé de bien les affamés d'autres se trouvaient dans des lieux où régnaient d'épaisses ténèbres et l'obscurité la plus noire enchaînés dans la misère et les fers pour avoir bravé les commandements de Dieu et méprisait les desseins du Très-Haut il les humilia en les astreignant à un dur labeur ils succombaient privés de tout secours dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses il les fait sortir des lieux sombres et ténébreux il rompit les liens qui les retenaient qu'il loue donc l'éternel pour son amour pour ses merveilles en faveur des humains car il a brisé les portes de bronze et il a rompu les verrous de fer des insensés vivant dans le péché s'étaient rendus malheureux par leur faute tout aliment répugné à leur bouche ils approchaient des portes de la mort dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses il dit un mot et les guérit et il les fit échapper à la tombe qu'il loue donc l'éternel pour son amour pour ses merveilles en faveur des humains et qu'il lui offre des sacrifices de reconnaissance qu'avec des cris de joie il raconte ses oeuvres d'autres s'étaient embarqués sur la mer dans des bateaux et ils vaquaient à leurs occupations sur de profondes eaux ceux-là ont vu les oeuvres de l'éternel et ses prodiges sur la haute mer à sa parole il fit lever un vent impétueux qui souleva les flots tantôt ils étaient portés jusqu'au ciel tantôt ils retombaient dans les abîmes et ainsi mis à mal ils défaillaient pris de vertige ils titubaient comme ivres et tout leur savoir-faire s'était évanoui dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses il calma la tempête et fit taire les flots qui s'étaient soulevés contre eux ce calme fut pour eux cause de joie et Dieu les guida au port désiré qu'il loue donc l'éternel pour son amour pour ses merveilles en faveur des humains qu'il dise sa grandeur dans l'assemblée du peuple et qu'il le loue au conseil des autorités il peut faire tarir les fleuves et les transformer en désert ou changer les sources d'eau en lieu sec d'un sol fertile il fait une saline quand ses habitants pratiquent le mal mais il change aussi le désert en lac et la terre aride en sources d'eau vive et il y établit ceux qui ont faim pour qu'ils y fondent une ville habitable qu'ils ensemencent des champs et plantent des vignes qui porteront des fruits en abondance il les bénit en sorte qu'ils se multiplient et ils ne laissent pas décroître leurs bétails d'autres sont réduits à un petit nombre écrasés sous le poids de l'oppression du malheur et de la souffrance Dieu répand le mépris sur les puissants les fait terrer dans un désert sans route mais il délivre le pauvre de la détresse et rend les familles fécondes comme le petit bétail les hommes droits le voient et ils s'en réjouissent mais toute méchanceté à la bouche close que celui qui est sage prête attention à tout cela et qu'il médite sur l'amour de l'éternel psaume 17 ô éternel écoute ma requête car elle est juste entends mon cri prête l'oreille à ma prière prononcée sans duplicité viens prononcer le jugement qui me rendra justice que tes yeux voient où est le droit examine mon coeur observe-moi la nuit éprouve-moi tu ne trouveras rien à reprocher en moi j'ai décidé de ne pas pécher en parole et quoi que fassent les autres hommes je me suis bien gardé conformément à tes paroles de marcher sur la route des méchants je me suis tenu fermement à la voie que tu as tracée et mes pieds n'ont pas chancelé Dieu je t'appelle car tu réponds prête l'oreille écoute-moi fais resplendir l'immensité de ton amour toi qui délivre des agresseurs ceux qui comptent sur ton intervention garde-moi comme la prunelle de tes yeux cache-moi bien à l'abri sous tes ailes loin des ennemis qui s'acharnent contre moi et loin des méchants qui me cernent ils s'enferment dans leur graisse et ils ont l'arrogance à la bouche ils sont sur mes pas déjà ils m'encerclent ils sont aux aguets pour me terrasser comme un lion prêt à déchirer comme un fauve en embuscade lève-toi ô éternel et affronte-les fais-les s'incliner et délivre-moi de tous ces méchants par ton glaive délivre-moi de ces hommes par ton intervention éternelle que des hommes de ce monde je sois délivré leur seule part est en cette vie quant à ceux que tu chéris tu combleras leurs aspirations leurs enfants seront bien rassasiés et ils auront des biens à léguer à leurs descendants pour ma part lorsqu'il m'aura été fait justice je contemplerai ta face et à mon réveil je pourrai me rassasier de la vue de ton image psaume 18 je t'aime ô éternel ma force l'éternel est ma forteresse mon rocher mon libérateur il est mon dieu le roc solide où je me réfugie il est mon sauveur tout puissant mon rempart et mon bouclier loué soit l'éternel quand je l'ai appelé j'ai été délivré de tous mes ennemis la mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait oui le séjour des morts m'entourait de ses liens le piège de la mort se refermait sur moi alors dans ma détresse j'invoquais l'éternel vers mon dieu je lançai mon appel au secours mon cri parvint à ses oreilles et de son temple il m'entendit la terre s'ébranla et elle chancela les fondements de ses montagnes se mirent à frémir tout secoué par sa colère de ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant des charbons embrasés enjaillissaient il inclina le ciel et descendit un sombre nuage à ses pieds il chevauchait un chérubat et il volait le vent le portait sur ses ailes il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leur repli des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formait sa tente de l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages de la grêle et des braises l'éternel tonna dans le ciel le dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises et soudain il tira ses flèches pour disperser mes ennemis il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute à ta menace ô éternel et au souffle tempétueux de ta colère le fond des mers parut les fondements du monde se trouvèrent à nu du haut du ciel il est en sa main pour me prendre me retirer des grandes eaux il me délivre d'un ennemi puissant de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi il m'a affronté au jour de mon désastre mais l'éternel a été mon appui il m'a retiré du danger l'a éloigné de moi il m'en a délivré à cause de son affection pour moi l'éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste comme mes mains sont pures il m'a récompensé car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal j'ai toujours ses lois sous les yeux je ne fais fi d'aucun de ses commandements envers lui je suis sans reproche je me suis gardé du péché l'éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux avec ceux qui sont bienveillants toi tu te montres bienveillant avec qui est irréprochable tu es irréprochable et avec celui qui est pur tu es toi-même pur et avec celui qui agit de manière tordue tu empruntes des chemins détournés toi tu sauves un peuple affligé tu fais baisser les yeux aux orgueilleux tu fais briller ma lampe ô éternel mon Dieu tu illumines mes ténèbres avec toi je me précipite sur une troupe bien armée avec mon Dieu je franchis des murailles parfaites sont les voies que Dieu prescrit la parole de l'éternel est éprouvée ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier qui est Dieu sinon l'éternel qui est un roc c'est notre Dieu c'est Dieu qui m'arme de vaillance il me trace un chemin parfait grâce à lui je cours comme une gazelle il me fait prendre position sur les hauteurs c'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze ta délivrance me sert de bouclier de ta main droite tu me soutiens et ta sollicitude me grandit tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large mes jambes ne fléchissent pas je poursuis tous mes ennemis je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés je frappe aucun ne peut se relever il tombe sous mes pieds tu me rends fort pour le combat tu fais plier mes agresseurs les voilà à mes pieds tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent je les anéantis ils ont beau crier au secours personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'éternel celui-ci ne leur répond pas je les broie comme une poussière comporterait le vent je les balai comme la boue des rues en face d'un peuple en révolte tu me fais triompher tu m'établis chef d'autres peuples un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis au premier mot ils m'obéissent et des étrangers me courtisent les étrangers perdent courage tremblant ils quittent leur bastion Dieu est vivant qu'il soit béni lui qui est mon rocher que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur ce Dieu m'accorde ma revanche il me soumet des peuples il me délivre de mes ennemis oui tu me fais triompher d'eux tu me délivres des hommes violents aussi je publie tes louanges parmi les peuples ô éternel je te célèbre par mes chants pour son roi l'éternel opère de grandes délivrances il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte David et sa postérité pour toute éternité psaume 91 qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant je dis à l'éternel tu es mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages il te couvre sous son plumage tu es en sécurité sous son aile sa fidélité te protège comme un grand bouclier tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite toi tu ne seras pas atteint il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants oui tu es mon refuge ô éternel si toi tu fais du très haut ton abri aucun malheur ne t'atteindra nulle calamité n'approchera de ta demeure car à ses anges il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent oui celui qui m'est attaché je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi lui il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui au jour de la détresse je le délivrerai et je l'honorerai je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut psaume 33 vous tous qui êtes justes acclamez l'éternel car il convient aux hommes droits de le louer célébrez l'éternel avec la lyre et louez-le en jouant du lutte à dix cordes chantez en son honneur un cantique nouveau jouez de tout votre art afin de l'acclamer car la parole de l'éternel est droite toute son oeuvre est sûre Dieu aime la justice et la droiture l'amour de l'éternel remplit la terre les cieux ont été faits par la parole de l'éternel et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche les eaux des mers il les amasse et les endigue il tient les eaux profondes comme en un réservoir que sur la terre entière on craigne l'éternel qu'il tremble devant lui les habitants du monde car lorsqu'il a parlé cela s'est fait lorsqu'il a commandé cela est apparu l'éternel fait échec au dessein des nations il réduit à néant ce que les peuples projetaient les plans de l'éternel demeurent pour toujours et ses projets subsistent d'âge en âge heureux le peuple dont l'éternel est Dieu oui le peuple qu'il s'est choisi pour patrimoine du haut du ciel l'éternel regarde la terre il voit tous les humains de son trône il observe tous les habitants de la terre il a formé leur cœur à tous et il reste attentif à chacun de leurs actes le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse le guerrier n'est pas délivré par une grande force pour avoir la victoire le secours du cheval est illusoire et toute sa vigueur ne suffit pas pour triompher mais l'éternel prend soin de tous ceux qui le craignent comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine oui nous comptons sur l'éternel il est notre secours et notre bouclier notre cœur trouve en lui sa joie et notre confiance nous la plaçons dans le Dieu Saint accorde-nous ta grâce ô éternel car nous comptons sur toi psaume 34 je bénirai l'éternel en tout temps et à jamais mes lèvres le loueront mon sujet de fierté c'est l'éternel que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent venez proclamer avec moi que l'éternel est grand exaltons-le ensemble moi je me suis tourné vers l'éternel et il m'a répondu oui il m'a délivré de toutes mes frayeurs qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte un malheureux a appelé et l'éternel a entendu car il l'a délivré de toutes ses détresses l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivrent goûtez et constatez que l'éternel est bon oui heureux l'homme qui trouve son refuge en lui craignez donc l'éternel vous membres de son peuple saint car pour ceux qui le craignent il n'y a pas de manque le lion peut connaître la disette et la fin mais pour ceux qui se tournent vers l'éternel il ne manquera aucun bien venez mes fils écoutez-moi et je vous apprendrai à craindre l'éternel qui désire une longue vie qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres détourne-toi du mal et fais ce qui est bien cherche la paix avec ténacité les yeux de l'éternel se tournent vers les justes son oreille est tendue pour écouter leurs cris mais l'éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui l'éternel les entend aussi il les délivre de toute leur détresse car l'éternel est proche de ceux qui ont le coeur brisé il sauve ceux qui ont un esprit abattu de nombreux malheurs atteignent le juste mais l'éternel le délivre de tous il veille sur ses os aucun d'eux n'est brisé le malheur fera mourir le méchant les ennemis du juste porteront leur condamnation mais l'éternel sauve la vie de tous ses serviteurs et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés psaume 106 louez tous l'éternel célébrez l'éternel car il est bon car son amour dure à toujours qui saura dire tous les exploits de l'éternel qui saura publier toutes les louanges dont il est digne heureux tous ceux qui respectent le droit et qui font en tout temps ce qui est juste pense à moi éternel lorsque tu manifestes ta faveur à ton peuple viens à mon aide pour me sauver fais-moi voir le bonheur de tes élus viens me réjouir de la joie de ton peuple pour que je puisse me féliciter de concert avec ceux qui t'appartiennent comme nos pères nous avons péché nous avons commis le mal nous avons été coupables car en égypte nos pères n'ont pas considéré tes prodiges ils n'ont pas tenu compte de tes nombreuses actions bienveillantes ils se sont révoltés près de la mer de la mer des roseaux Dieu les sauva pour l'honneur de son nom afin de manifester sa puissance il apostrofa la mer des roseaux qui s'assécha il les conduisit à travers les flots comme à travers un désert il les délivra de ceux qui les haïssaient et les sauva du pouvoir ennemi les flots engloutirent leurs oppresseurs et pas un seul d'entre eux n'en réchappa alors son peuple a cru en ses paroles et il s'est mis à chanter ses louanges mais bien vite ils ont oublié ses actes ils n'ont pas attendu de voir quels étaient ses projets dans le désert ils ont été remplis de convoitises ils ont voulu forcer la main à Dieu dans les terres arides il leur a donné ce qu'il demandait mais il les a aussi fait dépérir dans le camp ils ont jalousé Moïse et Aaron qui étaient consacrés à l'éternel alors la terre s'est ouverte et elle a englouti datant elle a recouvert les gens d'Abiram le feu a consumé leur bande la flamme a embrasé tous ces méchants à Horeb ils ont façonné un veau et se sont prosternés devant une idole en métal fondu ils ont troqué Dieu leur sujet de gloire contre la représentation d'un bœuf groutant de l'herbe et ils ont oublié Dieu leur sauveur et ses exploits accomplis en Égypte ses grands miracles au pays de Cham ses actes redoutables sur la mer des roseaux aussi Dieu parla-t-il de les détruire mais celui qu'il avait choisi Moïse se tint devant lui pour intercéder et détourner son courroux destructeur ils ont méprisé un pays de rêve parce qu'ils n'ont pas cru à sa parole ils ont protesté au fond de leur tente ils ont désobéi à l'éternel alors il agita la main contre eux pour les faire périr dans le désert pour disperser leurs descendants parmi les autres peuples et les disséminer en tout pays ils se sont attachés au bal de Péor et ils ont mangé des victimes qu'on avait sacrifiées à des dieux morts ils ont irrité Dieu par leurs agissements et un fléau éclata parmi eux Phineas intervint en justicier et le fléau s'arrêta aussitôt cela lui fut compté comme acte juste pour tous les âges pour l'éternité ils ont irrité Dieu à Mériba et ils ont causé du tort à Moïse ils l'ont si vivement exaspéré qu'il s'est mis à parler sans réfléchir ils n'ont pas exterminé les peuplades que l'éternel leur avait désigné ils se sont mêlés aux populations païennes et ont imité leurs agissements ils ont adoré leurs divinités qui sont devenues un piège pour eux ils ont même offert leurs fils et leurs filles en sacrifice à des démons ils ont répandu le sang innocent le sang de leurs fils le sang de leurs filles ils ont sacrifié aux idoles de Canaan et le pays fut souillé par ces meurtres par leurs pratiques ils se sont rendus impurs ils se sont prostitués par leurs actes l'éternel se mit en colère contre son peuple et il prit en aversion tous les siens il les livra à la merci de peuples étrangers ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux leurs ennemis les opprimèrent et les humilièrent bien souvent l'éternel les délivra mais ils ne pensaient qu'à se révolter et ils s'obstinaient dans leur faute pourtant il considéra leur détresse quand il entendit leurs cris suppliants il prit en compte en leur faveur son alliance et il renonça à les affliger car son amour pour eux était très grand il éveilla pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs délivre-nous éternel notre Dieu rassemble-nous du sein des autres peuples nous te célébrerons toi qui es saint et mettrons notre gloire à te louer béni soit l'éternel Dieu d'Israël d'éternité jusqu'en éternité et que le peuple entier réponde Amen louez l'éternel cinquième livre des psaumes psaume 107 célébrez l'éternel car il est bon car son amour dure à toujours qu'il le proclame tous ceux que l'éternel a délivré qu'il a sauvé des mains de l'oppresseur et qu'il a rassemblé de tout pays de l'est de l'ouest du nord et du midi les uns erraient dans le désert où il n'y a personne sans trouver le chemin d'une ville habité ils étaient affamés ils avaient soif et ils étaient tout près de défailler dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses il les mena par un chemin tout droit et les dirigea vers une ville habitable qu'il loue donc l'éternel pour son amour pour ses merveilles en faveur des humains il a désaltéré les assoiffés il a comblé de bien les affamés d'autres se trouvaient dans des lieux où régnaient d'épaisses ténèbres et l'obscurité la plus noire enchaînés dans la misère et les fers pour avoir bravé les commandements de Dieu et mépriser les desseins du Très-Haut il les humilia en les astreignant à un dur labeur ils succombaient privés de tout secours dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses il les fait sortir des lieux sombres et ténébreux il rompit les liens qui les retenaient qu'il loue donc l'éternel pour son amour pour ses merveilles en faveur des humains car il a brisé les portes de bronze et il a rompu les verrous de fer des insensés vivant dans le péché s'étaient rendus malheureux par leur faute tout aliment répugné à leur bouche ils approchaient des portes de la mort dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses il dit un mot et les guérit et il les fit échapper à la tombe qu'il loue donc l'éternel pour son amour pour ses merveilles en faveur des humains et qu'il lui offre des sacrifices de reconnaissance qu'avec des cris de joie il raconte ses oeuvres d'autres s'étaient embarqués sur la mer dans des bateaux et ils vaquaient à leurs occupations sur de profondes eaux ceux-là ont vu les oeuvres de l'éternel et ses prodiges sur la haute mer à sa parole il fit lever un vent impétueux qui souleva les flots tantôt ils étaient portés jusqu'au ciel tantôt ils retombaient dans les abîmes et ainsi mis à mal ils défaillaient pris de vertige ils titubaient comme ivres et tout leur savoir-faire s'était évanoui dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses il calma la tempête et fit taire les flots qui s'étaient soulevés contre eux ce calme fut pour eux cause de joie et Dieu les guida au port désiré qu'il loue donc l'éternel pour son amour pour ses merveilles en faveur des humains qu'il dise sa grandeur dans l'assemblée du peuple et qu'il le loue au conseil des autorités qu'il peut faire tarir les fleuves et les transformer en désert ou changer les sources d'eau en lieu sec d'un sol fertile il fait une saline quand ses habitants pratiquent le mal mais il change aussi le désert en lac et la terre aride en sources d'eau vive et il y établit ceux qui ont faim pour qu'ils y fondent une ville habitable qu'ils ensemencent des champs et plantent des vignes qui porteront des fruits en abondance il les bénit en sorte qu'ils se multiplient et ils ne laissent pas décroître leurs bétails d'autres sont réduits à un petit nombre écrasés sous le poids de l'oppression du malheur et de la souffrance Dieu répand le mépris sur les puissants les fait terrer dans un désert sans route mais il délivre le pauvre de la détresse et rend les familles fécondes comme le petit bétail les hommes droits le voient et ils s'en réjouissent mais toute méchanceté à la bouche close que celui qui est sage prête attention à tout cela et qu'il médite sur l'amour de l'éternel Psaume 17 Ô éternel écoute ma requête car elle est juste entends mon cri prête l'oreille à ma prière prononcée sans duplicité viens prononcer le jugement qui me rendra justice que tes yeux voient où est le droit examine mon cœur observe-moi la nuit éprouve-moi tu ne trouveras rien à reprocher en moi j'ai décidé de ne pas pécher en parole et quoi que fassent les autres hommes je me suis bien gardé conformément à tes paroles de marcher sur la route des méchants je me suis tenu fermement à la voie que tu as tracée et mes pieds n'ont pas chancelé Dieu je t'appelle car tu réponds prête l'oreille écoute-moi fais resplendir l'immensité de ton amour toi qui délivre des agresseurs ceux qui comptent sur ton intervention garde-moi comme la prunelle de tes yeux cache-moi bien à l'abri sous tes ailes loin des ennemis qui s'acharnent contre moi et loin des méchants qui me cernent ils s'enferment dans leur graisse et ils ont l'arrogance à la bouche ils sont sur mes pas déjà ils m'encerclent ils sont aux aguets pour me terrasser comme un lion prêt à déchirer comme un fauve en embuscade lève-toi ô éternel et affronte-les fais-les s'incliner et délivre-moi de tous ces méchants par ton glaive délivre-moi de ces hommes par ton intervention éternelle que des hommes de ce monde je sois délivré leur seule part est en cette vie quant à ceux que tu chéris tu combleras leurs aspirations leurs enfants seront bien rassasiés et ils auront des biens à léguer à leurs descendants pour ma part lorsqu'il m'aura été fait justice je contemplerai ta face et à mon réveil je pourrai me rassasier de la vue de ton image psaume 18 je t'aime ô éternel ma force l'éternel est ma forteresse mon rocher mon libérateur il est mon dieu le roc solide où je me réfugie il est mon sauveur tout puissant mon rempart et mon bouclier loué soit l'éternel quand je l'ai appelé j'ai été délivré de tous mes ennemis la mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait oui le séjour des morts m'entourait de ses liens le piège de la mort se refermait sur moi alors dans ma détresse j'invoquais l'éternel vers mon dieu je lançai mon appel au secours mon cri parvint à ses oreilles et de son temple il m'entendit la terre s'ébranla et elle chancela les fondements de ses montagnes se mirent à frémir tout secoué par sa colère de ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant des charbons embrasés enjaillissaient il inclina le ciel et descendit un sombre nuage à ses pieds il chevauchait un chérubin et il volait le vent le portait sur ses ailes il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leur repli des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formait sa tente de l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages de la grêle et des braises l'éternel tonna dans le ciel le dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises et soudain il tira ses flèches pour disperser mes ennemis il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute à ta menace ô éternel et au souffle tempétueux de ta colère le fond des mers parut les fondements du monde se trouvèrent à nu du haut du ciel il est en sa main pour me prendre me retirer des grandes eaux il me délivre d'un ennemi puissant de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi il m'a affronté au jour de mon désastre mais l'éternel a été mon appui il m'a retiré du danger l'a éloigné de moi il m'en a délivré à cause de son affection pour moi l'éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste comme mes mains sont pures il m'a récompensé car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal j'ai toujours ses lois sous les yeux je ne fais fi d'aucun de ses commandements envers lui je suis sans reproche je me suis gardé du péché l'éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux avec ceux qui sont bienveillants toi tu te montres bienveillant avec qui est irréprochable tu es irréprochable et avec celui qui est pur tu es toi-même pur et avec celui qui agit de manière tordue tu empruntes des chemins détournés toi tu sauves un peuple affligé tu fais baisser les yeux aux orgueilleux tu fais briller ma lampe ô éternel mon Dieu tu illumines mes ténèbres avec toi je me précipite sur une troupe bien armée avec mon Dieu je franchis des murailles parfaites sont les voies que Dieu prescrit la parole de l'éternel est éprouvée ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier qui est Dieu sinon l'éternel qui est un roc c'est notre Dieu c'est Dieu qui m'arme de vaillance il me trace un chemin parfait grâce à lui je cours comme une gazelle il me fait prendre position sur les hauteurs c'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze ta délivrance me sert de bouclier de ta main droite tu me soutiens et ta sollicitude me grandit tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large mes jambes ne fléchissent pas je poursuis tous mes ennemis je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés je frappe aucun ne peut se relever il tombe sous mes pieds tu me rends fort pour le combat tu fais plier mes agresseurs les voilà à mes pieds tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent je les anéantis ils ont beau crier au secours personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'éternel celui-ci ne leur répond pas je les broie comme une poussière qu'en porterait le vent je les balais comme la boue des rues en face d'un peuple en révolte tu me fais triompher tu m'établis chef d'autres peuples un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis au premier mot ils m'obéissent et des étrangers me courtisent les étrangers perdent courage tremblant ils quittent leur bastion Dieu est vivant qu'il soit béni lui qui est mon rocher que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur ce Dieu m'accorde ma revanche il me soumet des peuples il me délivre de mes ennemis oui tu me fais triompher d'eux tu me délivres des hommes violents aussi je publie tes louanges parmi les peuples ô éternel je te célèbre par mes chants pour son roi l'éternel opère de grandes délivrances il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte David et sa postérité pour toute éternité psaume 91 qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant je dis à l'éternel tu es mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages il te couvre sous son plumage tu es en sécurité sous son aile sa fidélité te protège comme un grand bouclier tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite toi tu ne seras pas atteint il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants oui tu es mon refuge ô éternel si toi tu fais du très haut ton abri aucun malheur ne t'atteindra nulle calamité n'approchera de ta demeure car à ses anges il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent oui celui qui m'est attaché je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi lui il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui au jour de la détresse je le délivrerai et je l'honorerai je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut psaume 33 vous tous qui êtes juste acclamez l'éternel car il convient aux hommes droits de le louer célébrez l'éternel avec la lyre et louez-le en jouant du lutte à dix cordes chantez en son honneur un cantique nouveau jouez de tout votre art afin de l'acclamer car la parole de l'éternel est droite toute son oeuvre est sûre Dieu aime la justice et la droiture l'amour de l'éternel remplit la terre les cieux ont été faits par la parole de l'éternel et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche les eaux des mers il les amasse et les endigue il tient les eaux profondes comme en un réservoir que sur la terre entière on craigne l'éternel qu'il tremble devant lui les habitants du monde car lorsqu'il a parlé cela s'est fait lorsqu'il a commandé cela est apparu l'éternel fait échec au dessein des nations il réduit à néant ce que les peuples projetaient les plans de l'éternel demeurent pour toujours et ses projets subsistent d'âge en âge heureux le peuple dont l'éternel est Dieu oui le peuple qu'il s'est choisi pour patrimoine du haut du ciel l'éternel regarde la terre il voit tous les humains de son trône il observe tous les habitants de la terre il a formé leur coeur à tous et il reste attentif à chacun de leurs actes le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse le guerrier n'est pas délivré par une grande force pour avoir la victoire le secours du cheval est illusoire et toute sa vigueur ne suffit pas pour triompher mais l'éternel prend soin de tous ceux qui le craignent comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine oui nous comptons sur l'éternel il est notre secours et notre bouclier notre coeur trouve en lui sa joie et notre confiance nous la plaçons dans le Dieu Saint accorde-nous ta grâce ô éternel car nous comptons sur toi psaume 34 je bénirai l'éternel en tout temps et à jamais mes lèvres le loueront mon sujet de fierté c'est l'éternel que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent venez proclamer avec moi que l'éternel est grand exaltons-le ensemble moi je me suis tourné vers l'éternel et il m'a répondu oui il m'a délivré de toutes mes frayeurs qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte un malheureux a appelé et l'éternel a entendu car il l'a délivré de toutes ses détresses l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivrent goûtez et constatez que l'éternel est bon oui heureux l'homme qui trouve son refuge en lui craignez donc l'éternel vous membres de son peuple saint car pour ceux qui le craignent il n'y a pas de manque le lion peut connaître la disette et la faim mais pour ceux qui se tournent vers l'éternel il ne manquera aucun bien venez mes fils écoutez moi et je vous apprendrai à craindre l'éternel qui désire une longue vie qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres détourne-toi du mal et fais ce qui est bien cherche la paix avec ténacité les yeux de l'éternel se tournent vers les justes son oreille est tendue pour écouter leurs cris mais l'éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui l'éternel les entend aussi il les délivre de toute leur détresse car l'éternel est proche de ceux qui ont le coeur brisé il sauve ceux qui ont un esprit abattu de nombreux malheurs atteignent le juste mais l'éternel le délivre de tous il veille sur ses os aucun d'eux n'est brisé le malheur fera mourir le méchant les ennemis du juste porteront leur condamnation mais l'éternel sauve la vie de tous ses serviteurs et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés Psaume 106 Louez tous l'éternel célébrez l'éternel car il est bon car son amour dure à toujours qui saura dire tous les exploits de l'éternel qui saura publier toutes les louanges dont il est digne heureux tous ceux qui respectent le droit et qui font en tout temps ce qui est juste pense à moi éternel lorsque tu manifestes ta faveur à ton peuple viens à mon aide pour me sauver fais-moi voir le bonheur de tes élus viens me réjouir de la joie de ton peuple pour que je puisse me féliciter de concert avec ceux qui t'appartiennent comme nos pères nous avons péché nous avons commis le mal nous avons été coupables car en Égypte nos pères n'ont pas considéré tes prodiges ils n'ont pas tenu compte de tes nombreuses actions bienveillantes ils se sont révoltés près de la mer de la mer des roseaux Dieu les sauva pour l'honneur de son nom afin de manifester sa puissance il apostropha la mer des roseaux qui s'assécha il les conduisit à travers les flots comme à travers un désert il les délivra de ceux qui les haïssaient et les sauva du pouvoir ennemi les flots engloutirent leurs oppresseurs et pas un seul d'entre eux n'en réchappa alors son peuple a cru en ses paroles et il s'est mis à chanter ses louanges mais bien vite ils ont oublié ses actes ils n'ont pas attendu de voir quels étaient ses projets dans le désert ils ont été remplis de convoitises ils ont voulu forcer la main à Dieu dans les terres arides il leur a donné ce qu'il demandait mais il les a aussi fait dépérir dans le camp ils ont jalousé Moïse et Aaron qui étaient consacrés à l'éternel alors la terre s'est ouverte et elle a englouti datant elle a recouvert les gens d'Abiram le feu a consumé leur bande la flamme a embrasé tous ces méchants à Horeb ils ont façonné un veau et se sont prosternés devant une idole en métal fondu ils ont troqué Dieu leur sujet de gloire contre la représentation d'un bœuf broutant de l'herbe et ils ont oublié Dieu leur sauveur et ses exploits accomplis en Égypte ses grands miracles au pays de Cham ses actes redoutables sur la mer des roseaux aussi Dieu parla-t-il de les détruire mais celui qu'il avait choisi Moïse se tint devant lui pour intercéder et détourner son courroux destructeur ils ont méprisé un pays de rêve parce qu'ils n'ont pas cru à sa parole ils ont protesté au fond de leur tente ils ont désobéi à l'éternel alors il agita la main contre eux pour les faire périr dans le désert pour disperser leurs descendants parmi les autres peuples et les disséminer en tout pays ils se sont attachés au Baal de Péor et ils ont mangé des victimes qu'on avait sacrifiées à des dieux morts ils ont irrité Dieu par leurs agissements et un fléau éclata parmi eux Phineas intervint en justicier et le fléau s'arrêta aussitôt cela lui fut compté comme acte juste pour tous les âges pour l'éternité ils ont irrité Dieu à Mériba et ils ont causé du tort à Moïse ils l'ont si vivement exaspéré qu'il s'est mis à parler sans réfléchir ils n'ont pas exterminé les peuplades que l'éternel leur avait désigné ils se sont mêlés aux populations païennes et ont imité leurs agissements ils ont adoré leurs divinités qui sont devenues un piège pour eux ils ont même offert leurs fils et leurs filles en sacrifice à des démons ils ont répandu le sang innocent le sang de leurs fils le sang de leurs filles ils ont sacrifié aux idoles de Canaan et le pays fut souillé par ces meurtres par leur pratique ils se sont rendus impurs ils se sont prostitués par leurs actes l'éternel se mit en colère contre son peuple et il prit en aversion tous les siens il les livra à la merci de peuples étrangers ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux leurs ennemis les opprimèrent et les humilièrent bien souvent l'éternel les délivra mais ils ne pensaient qu'à se révolter et ils s'obstinaient dans leur faute pourtant il considéra leur détresse quand il entendit leurs cris suppliants il prit en compte en leur faveur son alliance et il renonça à les affliger car son amour pour eux était très grand il éveilla pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs délivre-nous éternel notre Dieu rassemble-nous du sein des autres peuples nous te célébrerons toi qui es saint et mettrons notre gloire à te louer béni soit l'éternel Dieu d'Israël d'éternité jusqu'en éternité et que le peuple entier réponde Amen louez l'éternel 5ème livre des psaumes psaume 107 célébrez l'éternel car il est bon car son amour dure à toujours qu'il le proclame tous ceux que l'éternel a délivré qu'il a sauvé des mains de l'oppresseur et qu'il a rassemblé de tout pays de l'est de l'ouest du nord et du midi les uns erraient dans le désert où il n'y a personne sans trouver le chemin d'une ville habité ils étaient affamés ils avaient soif et ils étaient tout près de défailler dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses il les mena par un chemin tout droit et les dirigea vers une ville habitable qu'il loue donc l'éternel pour son amour pour ses merveilles en faveur des humains il a désaltéré les assoiffés il a comblé de bien les affamés d'autres se trouvaient dans des lieux où régnaient des pesses ténèbres et l'obscurité la plus noire enchaînés dans la misère et les fers pour avoir bravé les commandements de Dieu et méprisé les desseins du Très-Haut il les humilia en les astreignant à un dur labeur ils succombaient privés de tout secours dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses il les fait sortir des lieux sombres et ténébreux il rompit les liens qui les retenaient qu'il loue donc l'éternel pour son amour pour ses merveilles en faveur des humains car il a brisé les portes de bronze et il a rompu les verrous de fer des insensés vivant dans le péché s'étaient rendus malheureux par leur faute tout aliment répugné à leur bouche ils approchaient des portes de la mort dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses il dit un mot et les guérit et il les fit échapper à la tombe qu'il loue donc l'éternel pour son amour pour ses merveilles en faveur des humains et qu'il lui offre des sacrifices de reconnaissance qu'avec des cris de joie il raconte ses oeuvres d'autres s'étaient embarqués sur la mer dans des bateaux et ils vaquaient à leurs occupations sur de profondes eaux ceux-là ont vu les oeuvres de l'éternel et ses prodiges sur la haute mer à sa parole il fit lever un vent impétueux qui souleva les flots tantôt ils étaient portés jusqu'au ciel tantôt ils retombaient dans les abîmes et ainsi mis à mal ils défaillaient pris de vertige ils titubaient comme ivres et tout leur savoir-faire s'était évanoui dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses ils calma la tempête et fitter les flots qui s'étaient soulevés contre eux ce calme fut pour eux cause de joie et Dieu les guida au port désiré qu'il loue donc l'éternel pour son amour pour ses merveilles en faveur des humains qu'il dise sa grandeur dans l'assemblée du peuple et qu'il le loue au conseil des autorités qu'il peut faire tarir les fleuves et les transformer en désert ou changer les sources d'eau en lieux secs d'un sol fertile il fait une saline quand ses habitants pratiquent le mal mais il change aussi le désert en lac et la terre aride en sources d'eau vive et il y établit ceux qui ont faim pour qu'ils y fondent une ville habitable qu'ils ensemencent des champs et plantent des vignes qui porteront des fruits en abondance il les bénit en sorte qu'ils se multiplient et ils ne laissent pas décroître leurs bétails d'autres sont réduits à un petit nombre écrasés sous le poids de l'oppression du malheur et de la souffrance Dieu répand le mépris sur les puissants les fait terrer dans un désert sans route mais il délivre le pauvre de la détresse et rend les familles fécondes comme le petit bétail les hommes droits le voient et ils s'en réjouissent mais toute méchanceté a la bouche close que celui qui est sage prête attention à tout cela et qu'il médite sur l'amour de l'éternel psaume 17 ô éternel écoute ma requête car elle est juste entends mon cri prête l'oreille à ma prière prononcée sans duplicité viens prononcer le jugement qui me rendra justice que tes yeux voient où est le droit examine mon coeur observe-moi la nuit éprouve-moi tu ne trouveras rien à reprocher en moi j'ai décidé de ne pas pécher en parole et quoi que fassent les autres hommes je me suis bien gardé conformément à tes paroles de marcher sur la route des méchants je me suis tenu fermement à la voie que tu as tracée et mes pieds n'ont pas chancelé Dieu je t'appelle car tu réponds prête l'oreille écoute-moi fais resplendir l'immensité de ton amour toi qui délivre des agresseurs ceux qui comptent sur ton intervention garde-moi comme la prunelle de tes yeux cache-moi bien à l'abri sous tes ailes loin des ennemis qui s'acharnent contre moi et loin des méchants qui me cernent ils s'enferment dans leur graisse et ils ont l'arrogance à la bouche ils sont sur mes pas déjà ils m'encerclent ils sont aux aguets pour me terrasser comme un lion prêt à déchirer comme un fauve en embuscade lève-toi ô éternel et affronte-les fais-les s'incliner et délivre-moi de tous ces méchants par ton glaive délivre-moi de ces hommes par ton intervention éternelle que des hommes de ce monde je sois délivré leur seule part est en cette vie quant à ceux que tu chéris tu combleras leurs aspirations leurs enfants seront bien rassasiés et ils auront des biens à léguer à leurs descendants pour ma part lorsqu'il m'aura été fait justice je contemplerai ta face et à mon réveil je pourrai me rassasier de la vue de ton image psaume 18 je t'aime ô éternel ma force l'éternel est ma forteresse mon rocher mon libérateur il est mon dieu le roc solide où je me réfugie il est mon sauveur tout puissant mon rempart et mon bouclier loué soit l'éternel quand je l'ai appelé j'ai été délivré de tous mes ennemis la mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait oui le séjour des morts m'entourait de ses liens le piège de la mort se refermait sur moi alors dans ma détresse j'invoquais l'éternel vers mon dieu je lançai mon appel au secours mon cri parvint à ses oreilles et de son temple il m'entendit la terre s'ébranla et elle chancela les fondements de ses montagnes se mirent à frémir tout secoué par sa colère de ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant des charbons embrasés enjaillissaient il inclina le ciel et descendit un sombre nuage à ses pieds il chevauchait un chérubat et il volait le vent le portait sur ses ailes il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leur repli des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formait sa tente de l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages de la grêle et des braises l'éternel tonna dans le ciel le dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises et soudain il tira ses flèches pour disperser mes ennemis il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute à ta menace ô éternel et au souffle tempétueux de ta colère le fond des mers parut les fondements du monde se trouvèrent à nu du haut du ciel il est en sa main pour me prendre me retirer des grandes eaux il me délivre d'un ennemi puissant de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi il m'a affronté au jour de mon désastre mais l'éternel a été mon appui il m'a retiré du danger l'a éloigné de moi il m'en a délivré à cause de son affection pour moi l'éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste comme mes mains sont pures il m'a récompensé car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal j'ai toujours ses lois sous les yeux je ne fais fi d'aucun de ses commandements envers lui je suis sans reproche je me suis gardé du péché l'éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux avec ceux qui sont bienveillants toi tu te montres bienveillant avec qui est irréprochable tu es irréprochable et avec celui qui est pur tu es toi-même pur et avec celui qui agit de manière tordue tu empruntes des chemins détournés toi tu sauves un peuple affligé tu fais baisser les yeux aux orgueilleux tu fais briller ma lampe ô éternel mon Dieu tu illumines mes ténèbres avec toi je me précipite sur une troupe bien armée avec mon Dieu je franchis des murailles parfaites sont les voies que Dieu prescrit la parole de l'éternel est éprouvée ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier qui est Dieu sinon l'éternel qui est un roc c'est notre Dieu c'est Dieu qui m'arme de vaillance il me trace un chemin parfait grâce à lui je cours comme une gazelle il me fait prendre position sur les hauteurs c'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze ta délivrance me sert de bouclier de ta main droite tu me soutiens et ta sollicitude me grandit tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large mes jambes ne fléchissent pas je poursuis tous mes ennemis je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés je frappe aucun ne peut se relever ils tombent sous mes pieds tu me rends fort pour le combat tu fais plier mes agresseurs les voilà à mes pieds tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent je les anéantis ils ont beau crier au secours personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'éternel celui-ci ne leur répond pas je les broie comme une poussière qu'en porterait le vent je les balai comme la boue des rues en face d'un peuple en révolte tu me fais triompher tu m'établis chef d'autres peuples un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis aux premiers mots ils m'obéissent et des étrangers me courtisent les étrangers perdent courage tremblant ils quittent leur bastion Dieu est vivant qu'il soit béni lui qui est mon rocher que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur ce Dieu m'accorde ma revanche il me soumet des peuples il me délivre de mes ennemis oui tu me fais triompher d'eux tu me délivres des hommes violents aussi je publie tes louanges parmi les peuples ô éternel je te célèbre par mes chants pour son roi l'éternel opère de grandes délivrances il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte David et sa postérité pour toute éternité psaume 91 qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant je dis à l'éternel tu es mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages il te couvre sous son plumage tu es en sécurité sous son aile sa fidélité te protège comme un grand bouclier tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite toi tu ne seras pas atteint il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants oui tu es mon refuge ô éternel si toi tu fais du très haut ton abri aucun malheur ne t'atteindra nulle calamité n'approchera de ta demeure car à ses anges il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent oui celui qui m'est attaché je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi lui il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui au jour de la détresse je le délivrerai et je l'honorerai je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut psaume 33 vous tous qui êtes justes acclamez l'éternel car il convient aux hommes droits de le louer célébrez l'éternel avec la lyre et louez-le en jouant du lutte à dix cordes chantez en son honneur un cantique nouveau jouez de tout votre art afin de l'acclamer car la parole de l'éternel est droite toute son oeuvre est sûre Dieu aime la justice et la droiture l'amour de l'éternel remplit la terre les cieux ont été faits par la parole de l'éternel et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche les eaux des mers il les amasse et les endigue il tient les eaux profondes comme en un réservoir que sur la terre entière on craigne l'éternel qu'il tremble devant lui les habitants du monde car lorsqu'il a parlé cela s'est fait lorsqu'il a commandé cela est apparu l'éternel fait échec au dessein des nations il réduit à néant ce que les peuples projetaient les plans de l'éternel demeurent pour toujours et ses projets subsistent d'âge en âge heureux le peuple dont l'éternel est Dieu oui le peuple qu'il s'est choisi pour patrimoine du haut du ciel l'éternel regarde la terre il voit tous les humains de son trône il observe tous les habitants de la terre il a formé leur cœur à tous et il reste attentif à chacun de leurs actes le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse le guerrier n'est pas délivré par une grande force pour avoir la victoire le secours du cheval est illusoire et toute sa vigueur ne suffit pas pour triompher mais l'éternel prend soin de tous ceux qui le craignent comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine oui nous comptons sur l'éternel il est notre secours et notre bouclier notre cœur trouve en lui sa joie et notre confiance nous la plaçons dans le Dieu Saint accorde-nous ta grâce ô éternel car nous comptons sur toi psaume 34 je bénirai l'éternel en tout temps et à jamais mes lèvres le loueront mon sujet de fierté c'est l'éternel que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent venez proclamer avec moi que l'éternel est grand exaltons-le ensemble moi je me suis tourné vers l'éternel et il m'a répondu oui il m'a délivré de toutes mes frayeurs qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte un malheureux a appelé et l'éternel a entendu car il l'a délivré de toutes ses détresses l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre goûtez et constatez que l'éternel est bon oui heureux l'homme qui trouve son refuge en lui craignez donc l'éternel vous membres de son peuple saint car pour ceux qui le craignent il n'y a pas de manque le lion peut connaître la disette et la faim mais pour ceux qui se tournent vers l'éternel il ne manquera aucun bien venez mes fils écoutez moi et je vous apprendrai à craindre l'éternel qui désire une longue vie qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres détourne-toi du mal et fais ce qui est bien cherche la paix avec ténacité les yeux de l'éternel se tournent vers les justes son oreille est tendue pour écouter leurs cris mais l'éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui l'éternel les entend aussi il les délivre de toute leur détresse car l'éternel est proche de ceux qui ont le coeur brisé il sauve ceux qui ont un esprit abattu de nombreux malheurs atteignent le juste mais l'éternel le délivre de tous il veille sur ses os aucun d'eux n'est brisé le malheur fera mourir le méchant les ennemis du juste porteront leur condamnation mais l'éternel sauve la vie de tous ses serviteurs et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés psaume 106 louez tous l'éternel célébrez l'éternel car il est bon car son amour dure à toujours qui saura dire tous les exploits de l'éternel qui saura publier toutes les louanges dont il est digne heureux tous ceux qui respectent le droit et qui font en tout temps ce qui est juste pense à moi éternel lorsque tu manifestes ta faveur à ton peuple viens à mon aide pour me sauver fais-moi voir le bonheur de tes élus viens me réjouir de la joie de ton peuple pour que je puisse me féliciter de concert avec ceux qui t'appartiennent comme nos pères nous avons péché nous avons commis le mal nous avons été coupables car en égypte nos pères n'ont pas considéré tes prodiges ils n'ont pas tenu compte de tes nombreuses actions bienveillantes ils se sont révoltés près de la mer de la mer des roseaux Dieu les sauva pour l'honneur de son nom afin de manifester sa puissance il apostrofa la mer des roseaux qui s'assécha il les conduisit à travers les flots comme à travers un désert il les délivra de ceux qui les haïssaient et les sauva du pouvoir ennemi les flots engloutirent leurs oppresseurs et pas un seul d'entre eux n'en réchappa alors son peuple a cru en ses paroles et il s'est mis à chanter ses louanges mais bien vite ils ont oublié ses actes ils n'ont pas attendu de voir quels étaient ses projets dans le désert ils ont été remplis de convoitises ils ont voulu forcer la main à Dieu dans les terres arides il leur a donné ce qu'il demandait mais il les a aussi fait dépérir dans le camp ils ont jalousé Moïse et Aaron qui étaient consacrés à l'éternel alors la terre s'est ouverte et elle a englouti d'attent elle a recouvert les gens d'Abiram le feu a consumé leur bande la flamme a embrasé tous ces méchants à Horeb ils ont façonné un veau et se sont prosternés devant une idole en métal fondu ils ont troqué Dieu leur sujet de gloire contre la représentation d'un bœuf groutant de l'herbe et ils ont oublié Dieu leur sauveur et ses exploits accomplis en Egypte ses grands miracles au pays de Cham ses actes redoutables sur la mer des roseaux aussi Dieu parla-t-il de les détruire mais celui qu'il avait choisi Moïse se tint devant lui pour intercéder et détourner son courroux destructeur ils ont méprisé un pays de rêve parce qu'ils n'ont pas cru à sa parole ils ont protesté au fond de leur tente ils ont désobéi à l'éternel alors il agita la main contre eux pour les faire périr dans le désert pour disperser leurs descendants parmi les autres peuples et les disséminer en tout pays ils se sont attachés au bal de Péor et ils ont mangé des victimes qu'on avait sacrifié à des dieux morts ils ont irrité Dieu par leurs agissements et un fléau éclata parmi eux Phineas intervint en justicier et le fléau s'arrêta aussitôt cela lui fut compté comme acte juste pour tous les âges pour l'éternité ils ont irrité Dieu à Mériba et ils ont causé du tort à Moïse ils l'ont si vivement exaspéré qu'il s'est mis à parler sans réfléchir ils n'ont pas exterminé les peuplades que l'éternel leur avait désigné ils se sont mêlés aux populations païennes et ont imité leurs agissements ils ont adoré leurs divinités qui sont devenues un piège pour eux ils ont même offert leurs fils et leurs filles en sacrifice à des démons ils ont répandu le sang innocent le sang de leurs fils le sang de leurs filles ils ont sacrifié aux idoles de Canaan et le pays fut souillé par ces meurtres par leurs pratiques ils se sont rendus impurs ils se sont prostitués par leurs actes l'éternel se mit en colère contre son peuple et il prit en aversion tous les siens il les livra à la merci de peuples étrangers ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux leurs ennemis les opprimèrent et les humilièrent bien souvent l'éternel les délivra mais ils ne pensaient qu'à se révolter et ils s'obstinaient dans leur faute pourtant il considéra leur détresse quand il entendit leurs cris suppliants il prit en compte en leur faveur son alliance et il renonça à les affliger car son amour pour eux était très grand il éveilla pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs délivre-nous éternel notre Dieu rassemble-nous du sein des autres peuples nous te célébrerons toi qui es saint et mettrons notre gloire à te louer béni soit l'éternel Dieu d'Israël d'éternité jusqu'en éternité et que le peuple entier réponde Amen louer l'éternel 5ème livre des psaumes psaume 107 célébrez l'éternel car il est bon car son amour dure à toujours qu'il le proclame tous ceux que l'éternel a délivré qu'il a sauvé des mains de l'oppresseur et qu'il a rassemblé de tout pays de l'est de l'ouest du nord et du midi les uns erraient dans le désert où il n'y a personne sans trouver le chemin d'une ville habitée ils étaient affamés ils avaient soif et ils étaient tout près de défailler dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses il les mena par un chemin tout droit et les dirigea vers une ville habitable qu'il loue donc l'éternel pour son amour pour ses merveilles en faveur des humains il a désaltéré les assoiffés il a comblé de bien les affamés d'autres se trouvaient dans des lieux où régnaient d'épaisses ténèbres et l'obscurité la plus noire enchaînés dans la misère et les fers pour avoir bravé les commandements de Dieu et méprisé les desseins du Tréhaut il les humilia en les astreignant à un dur labeur ils succombaient privés de tout secours dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses il les fait sortir des lieux sombres et ténébreux il rompit les liens qui les retenaient qu'il loue donc l'éternel pour son amour pour ses merveilles en faveur des humains car il a brisé les portes de bronze il a rompu les verrous de fer des insensés vivant dans le péché s'étaient rendus malheureux par leur faute tout aliment répugné à leur bouche ils approchaient des portes de la mort dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses il dit un mot et les guérit et il les fit échapper à la tombe qu'il loue donc l'éternel pour son amour pour ses merveilles en faveur des humains et qu'il lui offre des sacrifices de reconnaissance qu'avec des cris de joie il raconte ses oeuvres d'autres s'étaient embarqués sur la mer dans des bateaux et ils vaquaient à leurs occupations sur de profondes eaux ceux-là ont vu les oeuvres de l'éternel et ses prodiges sur la haute mer à sa parole il fit lever un vent impétueux qui souleva les flots tantôt ils étaient portés jusqu'au ciel tantôt ils retombaient dans les abîmes et ainsi mis à mal ils défaillaient pris de vertige ils titubaient comme ivres et tout leur savoir-faire s'était évanoui dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses ils calma la tempête et fit taire les flots qui s'étaient soulevés contre eux ce calme fut pour eux cause de joie et Dieu les guida au port désiré qu'il loue donc l'éternel pour son amour pour ses merveilles en faveur des humains qu'il dise sa grandeur dans l'assemblée du peuple et qu'il le loue au conseil des autorités il peut faire tarir les fleuves et les transformer en déserts ou changer les sources d'eau en lieu sec d'un sol fertile il fait une saline quand ses habitants pratiquent le mal mais il change aussi le désert en lac et la terre aride en source d'eau vive et il y établit ceux qui ont faim pour qu'ils y fondent une ville habitable qu'ils ensemencent des champs et plantent des vignes qui porteront des fruits en abondance il les bénit en sorte qu'ils se multiplient et ils ne laissent pas décroître leurs bétails d'autres sont réduits à un petit nombre écrasés sous le poids de l'oppression du malheur et de la souffrance Dieu répand le mépris sur les puissants les fait terrer dans un désert sans route mais il délivre le pauvre de la détresse et rend les familles fécondes comme le petit bétail les hommes droits le voient et ils s'en réjouissent mais toute méchanceté à la bouche close que celui qui est sage prête attention à tout cela et qu'il médite sur l'amour de l'éternel psaume 17 ô éternel écoute ma requête car elle est juste entends mon cri prête l'oreille à ma prière prononcée sans duplicité viens prononcer le jugement qui me rendra justice que tes yeux voient où est le droit examine mon coeur observe-moi la nuit éprouve-moi tu ne trouveras rien à reprocher en moi j'ai décidé de ne pas pécher en parole et quoi que fassent les autres hommes je me suis bien gardé conformément à tes paroles de marcher sur la route des méchants je me suis tenu fermement à la voie que tu as tracée et mes pieds n'ont pas chancelé Dieu je t'appelle car tu réponds prête l'oreille écoute-moi fais resplendir l'immensité de ton amour toi qui délivre des agresseurs ceux qui comptent sur ton intervention garde-moi comme la prunelle de tes yeux cache-moi bien à l'abri sous tes ailes loin des ennemis qui s'acharnent contre moi et loin des méchants qui me cernent ils s'enferment dans leur graisse et ils ont l'arrogance à la bouche ils sont sur mes pas déjà ils m'encerclent ils sont aux aguets pour me terrasser comme un lion prêt à déchirer comme un fauve en embuscade lève-toi ô éternel et affronte-les fais-les s'incliner et délivre-moi de tous ces méchants par ton glaive délivre-moi de ces hommes par ton intervention éternelle que des hommes de ce monde je sois délivré leur seule part est en cette vie quant à ceux que tu chéris tu combleras leurs aspirations leurs enfants seront bien rassasiés et ils auront des biens à léguer à leurs descendants pour ma part lorsqu'il m'aura été fait justice je contemplerai ta face et à mon réveil je pourrai me rassasier de la vue de ton image psaume 18 je t'aime ô éternel ma force l'éternel est ma forteresse mon rocher mon libérateur il est mon dieu le roc solide où je me réfugie il est mon sauveur tout puissant mon rempart et mon bouclier loué soit l'éternel quand je l'ai appelé j'ai été délivré de tous mes ennemis la mort m'enserrait de ces liens et comme un torrent destructeur me terrifiait oui le séjour des morts m'entourait de ces liens le piège de la mort se refermait sur moi alors dans ma détresse j'invoquais l'éternel vers mon dieu je lançai mon appel au secours mon cri parvint à ses oreilles et de son temple il m'entendit la terre s'ébranla et elle chancela les fondements de ses montagnes se mirent à frémir tout secoué par sa colère de ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant des charbons embrasés enjaillissaient il inclina le ciel et descendit un sombre nuage à ses pieds il chevauchait un chérubin et il volait le vent le portait sur ses ailes il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leur repli des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formait sa tente de l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages de la grêle et des braises l'éternel tonna dans le ciel le dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises et soudain il tira ses flèches pour disperser mes ennemis il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute à ta menace ô éternel et au souffle tempétueux de ta colère le fond des mers parut les fondements du monde se trouvèrent à nu du haut du ciel il est en sa main pour me prendre me retirer des grandes eaux il me délivre d'un ennemi puissant de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi il m'a affronté au jour de mon désastre mais l'éternel a été mon appui il m'a retiré du danger l'a éloigné de moi il m'en a délivré à cause de son affection pour moi l'éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste comme mes mains sont pures il m'a récompensé car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal j'ai toujours ses lois sous les yeux je ne fais fi d'aucun de ses commandements envers lui je suis sans reproche je me suis gardé du péché l'éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux avec ceux qui sont bienveillants toi tu te montres bienveillant avec qui est irréprochable tu es irréprochable et avec celui qui est pur tu es toi même pur et avec celui qui agit de manière tordue tu empruntes des chemins détournés toi tu sauves un peuple affligé tu fais baisser les yeux aux orgueilleux tu fais briller ma lampe ô éternel mon Dieu tu illumines mes ténèbres avec toi je me précipite sur une troupe bien armée avec mon Dieu je franchis des murailles parfaites sont les voies que Dieu prescrit la parole de l'éternel est éprouvée ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier qui est Dieu sinon l'éternel qui est un roc c'est notre Dieu c'est Dieu qui m'arme de vaillance il me trace un chemin parfait grâce à lui je cours comme une gazelle il me fait prendre position sur les hauteurs c'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze ta délivrance me sert de bouclier de ta main droite tu me soutiens et ta sollicitude me grandit tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large mes jambes ne fléchissent pas je poursuis tous mes ennemis je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés je frappe aucun ne peut se relever ils tombent sous mes pieds tu me rends fort pour le combat tu fais plier mes agresseurs les voilà à mes pieds tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent je les anéantis ils ont beau crier au secours personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'éternel celui-ci ne leur répond pas je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent je les balais comme la boue des rues en face d'un peuple en révolte tu me fais triompher tu m'établis chef d'autres peuples un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis aux premiers mots ils m'obéissent et des étrangers me courtisent les étrangers perdent courage tremblant ils quittent leur bastion Dieu est vivant qu'il soit béni lui qui est mon rocher que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur ce Dieu m'accorde ma revanche il me soumet des peuples il me délivre de mes ennemis oui tu me fais triompher d'eux tu me délivres des hommes violents aussi je publie tes louanges parmi les peuples ô éternel je te célèbre par mes chants pour son roi l'éternel opère de grandes délivrances il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte David et sa postérité pour toute éternité psaume 91 qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant je dis à l'éternel tu es mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages il te couvre sous son plumage tu es en sécurité sous son aile sa fidélité te protège comme un grand bouclier tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite toi tu ne seras pas atteint il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants oui tu es mon refuge ô éternel si toi tu fais du très haut ton abri aucun malheur ne t'atteindra nulle calamité n'approchera de ta demeure car à ses anges il donnera des ordres à ton sujet pour qu'il te protège sur tes chemins ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent oui celui qui m'est attaché je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi lui il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui au jour de la détresse je le délivrerai et je l'honorerai je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut vous tous qui êtes juste acclamez l'éternel car il convient aux hommes droits de le louer célébrez l'éternel avec la lyre et louez-le en jouant du lutte à dix cordes chantez en son honneur un cantique nouveau jouez de tout votre art afin de l'acclamer car la parole de l'éternel est droite toute son oeuvre est sûre Dieu aime la justice et la droiture l'amour de l'éternel remplit la terre les cieux ont été faits par la parole de l'éternel et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche les eaux des mers il les amasse et les endigue il tient les eaux profondes comme en un réservoir que sur la terre entière on craigne l'éternel qu'il tremble devant lui les habitants du monde car lorsqu'il a parlé cela s'est fait lorsqu'il a commandé cela est apparu l'éternel fait échec au dessein des nations il réduit à néant ce que les peuples projetaient les plans de l'éternel demeurent pour toujours et ses projets subsistent d'âge en âge heureux le peuple dont l'éternel est Dieu oui le peuple qu'il s'est choisi pour patrimoine du haut du ciel l'éternel regarde la terre il voit tous les humains de son trône il observe tous les habitants de la terre il a formé leur coeur à tous et ils restent attentifs à chacun de leurs actes le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse le guerrier n'est pas délivré par une grande force pour avoir la victoire le secours du cheval est illusoire et toute sa vigueur ne suffit pas pour triompher mais l'éternel prend soin de tous ceux qui le craignent comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine oui nous comptons sur l'éternel il est notre secours et notre bouclier notre coeur trouve en lui sa joie et notre confiance nous la plaçons dans le Dieu Saint accorde-nous ta grâce ô éternel car nous comptons sur toi psaume 34 je bénirai l'éternel en tout temps et à jamais mes lèvres le loueront mon sujet de fierté c'est l'éternel que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent venez proclamer avec moi que l'éternel est grand exaltons-le ensemble moi je me suis tourné vers l'éternel et il m'a répondu oui il m'a délivré de toutes mes frayeurs qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte un malheureux a appelé et l'éternel a entendu car il l'a délivré de toutes ses détresses l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivrent goûtez et constatez que l'éternel est bon oui heureux l'homme qui trouve son refuge en lui craignez donc l'éternel vous membres de son peuple saint car pour ceux qui le craignent il n'y a pas de manque le lion peut connaître la disette et la faim mais pour ceux qui se tournent vers l'éternel il ne manquera aucun bien venez mes fils écoutez moi et je vous apprendrai à craindre l'éternel qui désire une longue vie qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres détourne-toi du mal et fais ce qui est bien cherche la paix avec ténacité les yeux de l'éternel se tournent vers les justes son oreille est tendue pour écouter leurs cris mais l'éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui l'éternel les entend aussi il les délivre de toute leur détresse car l'éternel est proche de ceux qui ont le coeur brisé il sauve ceux qui ont un esprit abattu de nombreux malheurs atteignent le juste mais l'éternel le délivre de tous il veille sur ses os aucun d'eux n'est brisé le malheur fera mourir le méchant les ennemis du juste porteront leur condamnation mais l'éternel sauve la vie de tous ses serviteurs et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés Psaume 106 Louez tous l'éternel célébrez l'éternel car il est bon car son amour dure à toujours qui saura dire tous les exploits de l'éternel qui saura publier toutes les louanges dont il est digne heureux tous ceux qui respectent le droit et qui font en tout temps ce qui est juste pense à moi éternel lorsque tu manifestes ta faveur à ton peuple viens à mon aide pour me sauver fais-moi voir le bonheur de tes élus viens me réjouir de la joie de ton peuple pour que je puisse me féliciter de concert avec ceux qui t'appartiennent comme nos pères nous avons péché nous avons commis le mal nous avons été coupables car en égypte nos pères n'ont pas considéré tes prodiges ils n'ont pas tenu compte de tes nombreuses actions bienveillantes ils se sont révoltés près de la mer de la mer des roseaux Dieu les sauva pour l'honneur de son nom afin de manifester sa puissance il apostrofa la mer des roseaux qui s'assécha il les conduisit à travers les flots comme à travers un désert il les délivra de ceux qui les haïssaient et les sauva du pouvoir ennemi les flots engloutirent leurs oppresseurs et pas un seul d'entre eux n'en réchappa alors son peuple a cru en ses paroles et il s'est mis à chanter ses louanges mais bien vite ils ont oublié ses actes ils n'ont pas attendu de voir quels étaient ses projets dans le désert ils ont été remplis de convoitises ils ont voulu forcer la main à Dieu dans les terres arides il leur a donné ce qu'il demandait mais il les a aussi fait dépérir dans le camp ils ont jalousé Moïse et à Aaron qui était consacré à l'éternel alors la terre s'est ouverte et elle a englouti datant elle a recouvert les gens d'Abiram le feu a consumé leur bande la flamme a embrasé tous ces méchants à Horeb ils ont façonné un veau et se sont prosternés devant une idole en métal fondu ils ont troqué Dieu leur sujet de gloire contre la représentation d'un bœuf groutant de l'herbe et ils ont oublié Dieu leur sauveur et ses exploits accomplis en Égypte ces grands miracles au pays de Cham ces actes redoutables sur la mer des roseaux aussi Dieu parla-t-il de les détruire mais celui qu'il avait choisi Moïse se tint devant lui pour intercéder et détourner son courroux destructeur ils ont méprisé un pays de rêve parce qu'ils n'ont pas cru à sa parole ils ont protesté au fond de leur tente ils ont désobéi à l'éternel alors il agita la main contre eux pour les faire périr dans le désert pour disperser leurs descendants parmi les autres peuples et les disséminer en tout pays ils se sont attachés au Baal de Péor et ils ont mangé des victimes qu'on avait sacrifiées à des dieux morts ils ont irrité Dieu par leurs agissements et un fléau éclata parmi eux Phineas intervint en justicier et le fléau s'arrêta aussitôt cela lui fut compté comme acte juste pour tous les âges pour l'éternité ils ont irrité Dieu à Mériba et ils ont causé du tort à Moïse ils l'ont si vivement exaspéré qu'il s'est mis à parler sans réfléchir ils n'ont pas exterminé les peuplades que l'éternel leur avait désigné ils se sont mêlés aux populations païennes et ont imité leurs agissements ils ont adoré leurs divinités qui sont devenus un piège pour eux ils ont même offert leurs fils et leurs filles en sacrifice à des démons ils ont répandu le sang innocent le sang de leurs fils le sang de leurs filles ils ont sacrifié aux idoles de Canaan et le pays fut souillé par ces meurtres par leur pratique ils se sont rendus impurs ils se sont prostitués par leurs actes l'éternel se mit en colère contre son peuple et il prit en aversion tous les siens il les livra à la merci de peuples étrangers ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux leurs ennemis les opprimèrent et les humilièrent bien souvent l'éternel les délivra mais ils ne pensaient qu'à se révolter et ils s'obstinaient dans leur faute pourtant il considéra leur détresse quand il entendit leur cri suppliant il prit en compte en leur faveur son alliance et il renonça à les affliger car son amour pour eux était très grand il éveilla pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs délivre-nous éternel notre Dieu rassemble-nous du sein des autres peuples nous te célébrerons toi qui es saint et mettrons notre gloire à te louer béni soit l'éternel Dieu d'Israël d'éternité jusqu'en éternité et que le peuple entier réponde Amen louer l'éternel cinquième livre des psaumes psaume 107 célébrez l'éternel car il est bon car son amour dure à toujours qu'il le proclame tous ceux que l'éternel a délivré qu'il a sauvé des mains de l'oppresseur et qu'il a rassemblé de tout pays de l'est de l'ouest du nord et du midi les uns erraient dans le désert où il n'y a personne sans trouver le chemin d'une ville habité ils étaient affamés ils avaient soif et ils étaient tout près de défailler dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses il les mena par un chemin tout droit et les dirigea vers une ville habitable qu'il loue donc l'éternel pour son amour pour ses merveilles en faveur des humains il a désaltéré les assoiffés il a comblé de bien les affamés d'autres se trouvaient dans des lieux où régnaient d'épaisses ténèbres et l'obscurité la plus noire enchaînés dans la misère et les fers pour avoir bravé les commandements de Dieu et méprisé les desseins du Tréhaut il les humilia en les astreignant à un dur labeur ils succombaient privés de tout secours dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses il les fait sortir des lieux sombres et ténébreux il rompit les liens qui les retenaient qu'il loue donc l'éternel pour son amour pour ses merveilles en faveur des humains car il a brisé les portes de bronze et il a rompu les verrous de fer des insensés vivant dans le péché s'étaient rendus malheureux par leur faute tout aliment répugné à leur bouche ils approchaient des portes de la mort dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses il dit un mot et les guérit et il les fit échapper à la tombe qu'il loue donc l'éternel pour son amour pour ses merveilles en faveur des humains et qu'il lui offre des sacrifices de reconnaissance qu'avec des cris de joie il raconte ses oeuvres d'autres s'étaient embarqués sur la mer dans des bateaux et ils vaquaient à leurs occupations sur de profondes eaux ceux-là ont vu les oeuvres de l'éternel et ses prodiges sur la haute mer à sa parole il fit lever un vent impétueux qui souleva les flots tantôt ils étaient portés jusqu'au ciel tantôt ils retombaient dans les abîmes et ainsi mis à mal ils défaillaient pris de vertige ils titubaient comme ivres et tout leur savoir-faire s'était évanoui dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses il calma la tempête et fitter les flots qui s'étaient soulevés contre eux ce calme fut pour eux cause de joie et Dieu les guida au port désiré qu'il loue donc l'éternel pour son amour pour ses merveilles en faveur des humains qu'il dise sa grandeur dans l'assemblée du peuple et qu'il le loue au conseil des autorités il peut faire tarir les fleuves et les transformer en désert ou changer les sources d'eau en lieu sec d'un sol fertile il fait une saline quand ses habitants pratiquent le mal mais il change aussi le désert en lac et la terre aride en sources d'eau vive et il y établit ceux qui ont faim pour qu'ils y fondent une ville habitable qu'ils ensemencent des champs et plantent des vignes qui porteront des fruits en abondance il les bénit en sorte qu'ils se multiplient et ils ne laissent pas décroître leurs bétails d'autres sont réduits à un petit nombre écrasés sous le poids de l'oppression du malheur et de la souffrance Dieu répand le mépris sur les puissants les fait terrer dans un désert sans route mais il délivre le pauvre de la détresse et rend les familles fécondes comme le petit bétail les hommes droits le voient et ils s'en réjouissent mais toute méchanceté a la bouche close que celui qui est sage prête attention à tout cela et qu'il médite sur l'amour de l'éternel psaume 17 ô éternel écoute ma requête car elle est juste entends mon cri prête l'oreille à ma prière prononcer sans duplicité viens prononcer le jugement qui me rendra justice que tes yeux voient où est le droit examine mon coeur observe-moi la nuit éprouve-moi tu ne trouveras rien à reprocher en moi j'ai décidé de ne pas pécher en parole et quoi que fassent les autres hommes je me suis bien gardé conformément à tes paroles de marcher sur la route des méchants je me suis tenu fermement à la voie que tu as tracé et mes pieds n'ont pas chancelé Dieu je t'appelle car tu réponds prête l'oreille écoute-moi fais resplendir l'immensité de ton amour toi qui délivre des agresseurs ceux qui comptent sur ton intervention garde-moi comme la prunelle de tes yeux cache-moi bien à l'abri sous tes ailes loin des ennemis qui s'acharnent contre moi et loin des méchants qui me cernent ils s'enferment dans leur graisse et ils ont l'arrogance à la bouche ils sont sur mes pas déjà ils m'encerclent ils sont aux aguets pour me terrasser comme un lion prêt à déchirer comme un fauve en embuscade lève-toi ô éternel et affronte-les fais-les s'incliner et délivre-moi de tous ces méchants par ton glaive délivre-moi de ces hommes par ton intervention éternelle que des hommes de ce monde je sois délivré leur seule part est en cette vie quant à ceux que tu chéris tu combleras leurs aspirations leurs enfants seront bien rassasiés et ils auront des biens à léguer à leurs descendants pour ma part lorsqu'il m'aura été fait justice je contemplerai ta face et à mon réveil je pourrai me rassasier de la vue de ton image psaume 18 je t'aime ô éternel ma force l'éternel est ma forteresse mon rocher mon libérateur il est mon dieu le roc solide où je me réfugie il est mon sauveur tout puissant mon rempart et mon bouclier loué soit l'éternel quand je l'ai appelé j'ai été délivré de tous mes ennemis la mort m'enserrait de ces liens et comme un torrent destructeur me terrifiait oui le séjour des morts m'entourait de ces liens le piège de la mort se refermait sur moi alors dans ma détresse j'invoquais l'éternel vers mon dieu je lançai mon appel au secours mon cri parvint à ses oreilles et de son temple il m'entendit la terre s'ébranla et elle chancela les fondements de ces montagnes se mirent à frémir tout secoué par sa colère de ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant des charbons embrasés enjaillissaient il inclina le ciel et descendit un sombre nuage à ses pieds il chevauchait un chérubin et il volait le vent le portait sur ses ailes il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formait sa tente de l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages de la grêle et des braises l'éternel tonna dans le ciel le dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises et soudain il tira ses flèches pour disperser mes ennemis il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute à ta menace ô éternel et au souffle tempétueux de ta colère le fond des mers parut les fondements du monde se trouvèrent à nu du haut du ciel il étend sa main pour me prendre me retirer des grandes eaux il me délivre d'un ennemi puissant de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi il m'a affronté au jour de mon désastre mais l'éternel a été mon appui il m'a retiré du danger l'a éloigné de moi il m'en a délivré à cause de son affection pour moi l'éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste comme mes mains sont pures il m'a récompensé car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal j'ai toujours ses lois sous les yeux je ne fais fi d'aucun de ses commandements envers lui je suis sans reproche je me suis gardé du péché l'éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains purs sous ses yeux avec ceux qui sont bienveillants toi tu te montres bienveillant avec qui est irréprochable tu es irréprochable et avec celui qui est pur tu es toi-même pur et avec celui qui agit de manière tordue tu empruntes des chemins détournés toi tu sauves un peuple affligé tu fais baisser les yeux aux orgueilleux tu fais briller ma lampe ô éternel mon Dieu tu illumines mes ténèbres avec toi je me précipite sur une troupe bien armée avec mon Dieu je franchis des murailles parfaites sont les voies que Dieu prescrit la parole de l'éternel est éprouvée ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier qui est Dieu sinon l'éternel qui est un roc c'est notre Dieu c'est Dieu qui m'arme de vaillance il me trace un chemin parfait grâce à lui je cours comme une gazelle il me fait prendre position sur les hauteurs c'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze ta délivrance me sert de bouclier de ta main droite tu me soutiens et ta sollicitude me grandit tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large mes jambes ne fléchissent pas je poursuis tous mes ennemis je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés je frappe aucun ne peut se relever ils tombent sous mes pieds tu me rends fort pour le combat tu fais plier mes agresseurs les voilà à mes pieds tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent je les anéantis ils ont beau crier au secours personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'éternel celui-ci ne leur répond pas je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent je les balai comme la boue des rues en face d'un peuple en révolte tu me fais triompher tu m'établis chef d'autres peuples un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis aux premiers mots ils m'obéissent et des étrangers me courtisent les étrangers perdent courage tremblant ils quittent leur bastion Dieu est vivant qu'il soit béni lui qui est mon rocher que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur ce Dieu m'accorde ma revanche il me soumet des peuples il me délivre de mes ennemis oui tu me fais triompher d'eux tu me délivres des hommes violents aussi je publie tes louanges parmi les peuples ô éternel je te célèbre par mes chants pour son roi l'éternel opère de grandes délivrances il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte David et sa postérité pour toute éternité psaume 91 qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant je dis à l'éternel tu es mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages il te couvre sous son plumage tu es en sécurité sous son aile sa fidélité te protège comme un grand bouclier tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite toi tu ne seras pas atteint il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants oui tu es mon refuge ô éternel si toi tu fais du très haut ton abri aucun malheur ne t'atteindra nulle calamité n'approchera de ta demeure car à ses anges il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent oui celui qui m'est attaché je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi lui il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui au jour de la détresse je le délivrerai et je l'honorerai je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut psaume 33 vous tous qui êtes juste acclamez l'éternel car il convient aux hommes droits de le louer célébrez l'éternel avec la lyre et louez-le en jouant du lutte à dix cordes chantez en son honneur un cantique nouveau jouez de tout votre art afin de l'acclamer car la parole de l'éternel est droite toute son oeuvre est sûre Dieu aime la justice et la droiture l'amour de l'éternel remplit la terre les cieux ont été faits par la parole de l'éternel et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche les eaux des mers il les amasse et les endigue il tient les eaux profondes comme en un réservoir que sur la terre entière on craigne l'éternel qu'il tremble devant lui les habitants du monde car lorsqu'il a parlé cela s'est fait lorsqu'il a commandé cela est apparu l'éternel fait échec au dessein des nations il réduit à néant ce que les peuples projetaient les plans de l'éternel demeurent pour toujours et ses projets subsistent d'âge en âge heureux le peuple dont l'éternel est Dieu oui le peuple qu'il s'est choisi pour patrimoine du haut du ciel l'éternel regarde la terre il voit tous les humains de son trône il observe tous les habitants de la terre il a formé leur cœur à tous et il reste attentif à chacun de leurs actes le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse le guerrier n'est pas délivré par une grande force pour avoir la victoire le secours du cheval est illusoire et toute sa vigueur ne suffit pas pour triompher mais l'éternel prend soin de tous ceux qui le craignent comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine oui nous comptons sur l'éternel il est notre secours et notre bouclier notre cœur trouve en lui sa joie et notre confiance nous la plaçons dans le Dieu Saint accorde-nous ta grâce ô éternel car nous comptons sur toi psaume 34 je bénirai l'éternel en tout temps et à jamais mes lèvres le loueront mon sujet de fierté c'est l'éternel que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent venez proclamer avec moi que l'éternel est grand exaltons-le ensemble moi je me suis tourné vers l'éternel et il m'a répondu oui il m'a délivré de toutes mes frayeurs qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte un malheureux a appelé et l'éternel a entendu car il l'a délivré de toutes ses détresses l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivrent goûtez et constatez que l'éternel est bon oui heureux l'homme qui trouve son refuge en lui craignez donc l'éternel vous membre de son peuple saint car pour ceux qui le craignent il n'y a pas de manque le lion peut connaître la disette et la faim mais pour ceux qui se tournent vers l'éternel il ne manquera aucun bien venez mes fils écoutez moi et je vous apprendrai à craindre l'éternel qui désire une longue vie qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres détourne-toi du mal et fais ce qui est bien cherche la paix avec ténacité les yeux de l'éternel se tournent vers les justes son oreille étendue pour écouter leurs cris mais l'éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui l'éternel les entend aussi il les délivre de toute leur détresse car l'éternel est proche de ceux qui ont le coeur brisé il sauve ceux qui ont un esprit abattu de nombreux malheurs atteignent le juste mais l'éternel le délivre de tous il veille sur ses os aucun d'eux n'est brisé le malheur fera mourir le méchant les ennemis du juste porteront leur condamnation mais l'éternel sauve la vie de tous ses serviteurs et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés psaume 106 louez tous l'éternel célébrez l'éternel car il est bon car son amour dure à toujours qui saura dire tous les exploits de l'éternel qui saura publier toutes les louanges dont il est digne heureux tous ceux qui respectent le droit et qui font en tout temps ce qui est juste pense à moi éternel lorsque tu manifestes ta faveur à ton peuple viens à mon aide pour me sauver fais-moi voir le bonheur de tes élus viens me réjouir de la joie de ton peuple pour que je puisse me féliciter de concert avec ceux qui t'appartiennent comme nos pères nous avons péché nous avons commis le mal nous avons été coupables car en égypte nos pères n'ont pas considéré tes prodiges ils n'ont pas tenu compte de tes nombreuses actions bienveillantes ils se sont révoltés près de la mer de la mer des roseaux Dieu les sauva pour l'honneur de son nom afin de manifester sa puissance il apostropha la mer des roseaux qui s'assécha il les conduisit à travers les flots comme à travers un désert il les délivra de ceux qui les haïssaient et les sauva du pouvoir ennemi les flots engloutirent leurs oppresseurs et pas un seul d'entre eux n'en réchappa alors son peuple a cru en ses paroles et il s'est mis à chanter ses louanges mais bien vite ils ont oublié ses actes ils n'ont pas attendu de voir quels étaient ses projets dans le désert ils ont été remplis de convoitises ils ont voulu forcer la main à Dieu dans les terres arides il leur a donné ce qu'il demandait mais il les a aussi fait dépérir dans le camp ils ont jalousé Moïse et Aaron qui étaient consacrés à l'éternel alors la terre s'est ouverte et elle a englouti d'attent elle a recouvert les gens d'Abiram le feu a consumé leur bande la flamme a embrasé tous ces méchants à Horeb ils ont façonné un veau et se sont prosternés devant une idole en métal fondu ils ont troqué Dieu leur sujet de gloire contre la représentation d'un bœuf groutant de l'herbe et ils ont oublié Dieu leur sauveur et ses exploits accomplis en Égypte ses grands miracles au pays de Cham ses actes redoutables sur la mer des roseaux aussi Dieu parla-t-il de les détruire mais celui qu'il avait choisi Moïse se tint devant lui pour intercéder et détourner son courroux destructeur ils ont méprisé un pays de rêve parce qu'ils n'ont pas cru à sa parole ils ont protesté au fond de leur tente ils ont désobéi à l'éternel alors il agita la main contre eux pour les faire périr dans le désert pour disperser leurs descendants parmi les autres peuples et les disséminer en tout pays ils se sont attachés au bal de Péor et ils ont mangé des victimes qu'on avait sacrifiées à des dieux morts ils ont irrité Dieu par leurs agissements et un fléau éclata parmi eux Phineas intervint en justicier et le fléau s'arrêta aussitôt cela lui fut compté comme acte juste pour tous les âges pour l'éternité ils ont irrité Dieu à Mériba et ils ont causé du tort à Moïse ils l'ont si vivement exaspéré qu'il s'est mis à parler sans réfléchir ils n'ont pas exterminé les peuplades que l'éternel leur avait désigné ils se sont mêlés aux populations païennes et ont imité leurs agissements ils ont adoré leurs divinités qui sont devenues un piège pour eux ils ont même offert leurs fils et leurs filles en sacrifice à des démons ils ont répandu le sang innocent le sang de leurs fils le sang de leurs filles ils ont sacrifié aux idoles de Canaan et le pays fut souillé par ces meurtres par leur pratique ils se sont rendus impurs ils se sont prostitués par leurs actes l'éternel se mit en colère contre son peuple et il prit en aversion tous les siens il les livra à la merci de peuples étrangers ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux leurs ennemis les opprimèrent et les humilièrent bien souvent l'éternel les délivra mais ils ne pensaient qu'à se révolter et ils s'obstinaient dans leur faute pourtant il considéra leur détresse quand il entendit leurs cris suppliants il prit en compte en leur faveur son alliance et il renonça à les affliger car son amour pour eux était très grand il éveilla pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs délivre-nous éternel notre Dieu rassemble-nous du sein des autres peuples nous te célébrerons toi qui es saint et mettrons notre gloire à te louer béni soit l'éternel Dieu d'Israël d'éternité jusqu'en éternité et que le peuple entier réponde Amen louez l'éternel 5ème livre des psaumes psaume 107 célébrez l'éternel car il est bon car son amour dure à toujours qu'il le proclame tous ceux que l'éternel a délivré qu'il a sauvé des mains de l'oppresseur et qu'il a rassemblé de tout pays de l'est de l'ouest du nord et du midi les uns erraient dans le désert où il n'y a personne sans trouver le chemin d'une ville habité ils étaient affamés ils avaient soif et ils étaient tout près de défailler dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses il les mena par un chemin tout droit et les dirigea vers une ville habitable qu'il loue donc l'éternel pour son amour pour ses merveilles en faveur des humains il a désaltéré les assoiffés il a comblé de bien les affamés d'autres se trouvaient dans des lieux où régnaient d'épaisses ténèbres et l'obscurité la plus noire enchaînés dans la misère et les fers pour avoir bravé les commandements de Dieu et méprisé les desseins du Très-Haut il les humilia en les astreignant à un dur labeur ils succombaient privés de tout secours dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses il les fait sortir des lieux sombres et ténébreux il rompit les liens qui les retenaient qu'il loue donc l'éternel pour son amour pour ses merveilles en faveur des humains car il a brisé les portes de bronze et il a rompu les verrous de fer les insensés vivant dans le péché s'étaient rendus malheureux par leur faute tout aliment répugné à leur bouche ils approchaient des portes de la mort dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses il dit un mot et les guérit et il les fit échapper à la tombe qu'il loue donc l'éternel pour son amour pour ses merveilles en faveur des humains et qu'il lui offre des sacrifices de reconnaissance qu'avec des cris de joie il raconte ses oeuvres d'autres s'étaient embarqués sur la mer dans des bateaux et ils vaquaient à leurs occupations sur de profondes eaux ceux-là ont vu les oeuvres de l'éternel et ses prodiges sur la haute mer à sa parole il fit lever un vent impétueux qui souleva les flots tantôt ils étaient portés jusqu'au ciel tantôt ils retombaient dans les abîmes et ainsi mis à mal ils défaillaient pris de vertige ils titubaient comme ivres et tout leur savoir-faire s'était évanoui dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses il calma la tempête et fit taire les flots qui s'étaient soulevés contre eux ce calme fut pour eux cause de joie et Dieu les guida au port désiré qu'il loue donc l'éternel pour son amour pour ses merveilles en faveur des humains qu'il dise sa grandeur dans l'assemblée du peuple et qu'il le loue au conseil des autorités il peut faire tarir les fleuves et les transformer en déserts ou changer les sources d'eau en lieu sec d'un sol fertile il fait une saline quand ses habitants pratiquent le mal mais il change aussi le désert en lac et la terre aride en sources d'eau vive et il y établit ceux qui ont faim pour qu'ils y fondent une ville habitable qu'ils ensemencent des champs et plantent des vignes qui porteront des fruits en abondance il les bénit en sorte qu'ils se multiplient et ils ne laissent pas décroître leurs bétails d'autres sont réduits à un petit nombre écrasés sous le poids de l'oppression du malheur et de la souffrance Dieu répand le mépris sur les puissants les fait terrer dans un désert sans route mais il délivre le pauvre de la détresse et rend les familles fécondes comme le petit bétail les hommes droits le voient et ils s'en réjouissent mais toute méchanceté a la bouche close que celui qui est sage prête attention à tout cela et qu'il médite sur l'amour de l'éternel Psaume 17 Ô éternel écoute ma requête car elle est juste entends mon cri prête l'oreille à ma prière prononcée sans duplicité viens prononcer le jugement qui me rendra justice que tes yeux voient où est le droit examine mon cœur observe-moi la nuit éprouve-moi tu ne trouveras rien à reprocher en moi j'ai décidé de ne pas pécher en parole et quoi que fassent les autres hommes je me suis bien gardé conformément à tes paroles de marcher sur la route des méchants je me suis tenu fermement à la voie que tu as tracée et mes pieds n'ont pas chancelé Dieu je t'appelle car tu réponds prête l'oreille écoute-moi fais resplendir l'immensité de ton amour toi qui délivre des agresseurs ceux qui comptent sur ton intervention garde-moi comme la prunelle de tes yeux cache-moi bien à l'abri sous tes ailes loin des ennemis qui s'acharnent contre moi et loin des méchants qui me cernent ils s'enferment dans leur graisse et ils ont l'arrogance à la bouche ils sont sur mes pas déjà ils m'encerclent ils sont aux aguets pour me terrasser comme un lion prêt à déchirer comme un fauve en embuscade lève-toi ô éternel et affronte-les fais-les s'incliner et délivre-moi de tous ces méchants par ton glaive délivre-moi de ces hommes par ton intervention éternelle que des hommes de ce monde je sois délivré leur seule part est en cette vie quant à ceux que tu chéris tu combleras leurs aspirations leurs enfants seront bien rassasiés et ils auront des biens à léguer à leurs descendants pour ma part lorsqu'il m'aura été fait justice je contemplerai ta face et à mon réveil je pourrai me rassasier de la vue de ton image psaume 18 je t'aime ô éternel ma force l'éternel est ma forteresse mon rocher mon libérateur il est mon dieu le roc solide où je me réfugie il est mon sauveur tout puissant mon rempart et mon bouclier loué soit l'éternel quand je l'ai appelé j'ai été délivré de tous mes ennemis la mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait oui le séjour des morts m'entourait de ses liens le piège de la mort se refermait sur moi alors dans ma détresse j'invoquais l'éternel vers mon dieu je lançai mon appel au secours mon cri parvint à ses oreilles et de son temple il m'entendit la terre s'ébranla et elle chancela les fondements de ses montagnes se mirent à frémir tout secoué par sa colère de ses narines s'élevait de la fumée et de sa bouche surjussait un feu dévorant des charbons embrasés enjaillissaient il inclina le ciel et descendit un sombre nuage à ses pieds il chevauchait un chérubin et il volait le vent le portait sur ses ailes il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leur repli des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formait sa tente de l'éclat brillant devant lui jaillissait des nuages de la grêle et des braises l'éternel tonna dans le ciel le dieu très haut fit retentir sa voix et il lança de la grêle et des braises et soudain il tira ses flèches pour disperser mes ennemis il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute à ta menace ô éternel et au souffle tempétueux de ta colère le fond des mers parut les fondements du monde se trouvèrent à nu du haut du ciel il est en sa main pour me prendre me retirer des grandes eaux il me délivre d'un ennemi puissant de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi il m'a affronté au jour de mon désastre mais l'éternel a été mon appui il m'a retiré du danger l'a éloigné de moi il m'en a délivré à cause de son affection pour moi l'éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste comme mes mains sont pures il m'a récompensé car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal j'ai toujours ses lois sous les yeux je ne fais fi d'aucun de ses commandements envers lui je suis sans reproche je me suis gardé du péché l'éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux avec ceux qui sont bienveillants toi tu te montres bienveillant avec qui est irréprochable tu es irréprochable et avec celui qui est pur tu es toi-même pur et avec celui qui agit de manière tordue tu empruntes des chemins détournés toi tu sauves un peuple affligé tu fais baisser les yeux aux orgueilleux tu fais briller ma lampe ô éternel mon Dieu tu illumines mes ténèbres avec toi je me précipite sur une troupe bien armée avec mon Dieu je franchis des murailles parfaites sont les voies que Dieu prescrit la parole de l'éternel est éprouvée ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier qui est Dieu sinon l'éternel qui est un roc c'est notre Dieu c'est Dieu qui m'arme de vaillance il me trace un chemin parfait grâce à lui je cours comme une gazelle il me fait prendre position sur les hauteurs c'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze ta délivrance me sert de bouclier de ta main droite tu me soutiens et ta sollicitude me grandit tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large mes jambes ne fléchissent pas je poursuis tous mes ennemis je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés je frappe aucun ne peut se relever ils tombent sous mes pieds tu me rends fort pour le combat tu fais plier mes agresseurs les voilà à mes pieds tu mets mes ennemis en fuite et ceux qui me haïssent je les anéantis ils ont beau crier au secours personne ne vient à leur aide et s'ils appellent l'éternel celui-ci ne leur répond pas je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent je les balais comme la boue des rues en face d'un peuple en révolte tu me fais triompher tu m'établis chef d'autres peuples un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas mais maintenant soumis aux premiers mots ils m'obéissent et des étrangers me courtisent les étrangers perdent courage tremblant ils quittent leur bastion Dieu est vivant qu'il soit béni lui qui est mon rocher que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur ce Dieu m'accorde ma revanche il me soumet des peuples il me délivre de mes ennemis oui tu me fais triompher d'eux tu me délivres des hommes violents aussi je publie tes louanges parmi les peuples ô éternel je te célèbre par mes chants pour son roi l'éternel opère de grandes délivrances il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte David et sa postérité pour toute éternité psaume 91 qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant je dis à l'éternel tu es mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages il te couvre sous son plumage tu es en sécurité sous son aile sa fidélité te protège comme un grand bouclier tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit ni les flèches qui volent dans la journée ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi que mille tombent à côté de toi et dix mille à ta droite toi tu ne seras pas atteint il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants oui tu es mon refuge ô éternel si toi tu fais du très haut ton abri aucun malheur ne t'atteindra nulle calamité n'approchera de ta demeure car à ses anges il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent oui celui qui m'est attaché je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi lui il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui au jour de la détresse je le délivrerai et je l'honorerai je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut psaume 33 vous tous qui êtes juste acclamez l'éternel car il convient aux hommes droits de le louer célébrez l'éternel avec la lyre et louez-le en jouant du lutte à dix cordes chantez en son honneur un cantique nouveau jouez de tout votre art afin de l'acclamer car la parole de l'éternel est droite toute son oeuvre est sûre Dieu aime la justice et la droiture l'amour de l'éternel remplit la terre les cieux ont été faits par la parole de l'éternel et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche les eaux des mers il les amasse et les endigue il tient les eaux profondes comme en un réservoir que sur la terre entière on craigne l'éternel qu'il tremble devant lui les habitants du monde car lorsqu'il a parlé cela s'est fait lorsqu'il a commandé cela est apparu l'éternel fait échec au dessein des nations il réduit à néant ce que les peuples projetaient les plans de l'éternel demeurent pour toujours et ses projets subsistent d'âge en âge heureux le peuple dont l'éternel est Dieu oui le peuple qu'il s'est choisi pour patrimoine du haut du ciel l'éternel regarde la terre il voit tous les humains de son trône il observe tous les habitants de la terre il a formé leur coeur à tous et il reste attentif à chacun de leurs actes le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse le guerrier n'est pas délivré par une grande force pour avoir la victoire le secours du cheval est illusoire et toute sa vigueur ne suffit pas pour triompher mais l'éternel prend soin de tous ceux qui le craignent comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine oui nous comptons sur l'éternel il est notre secours et notre bouclier notre coeur trouve en lui sa joie et notre confiance nous la plaçons dans le Dieu Saint accorde-nous ta grâce ô éternel car nous comptons sur toi psaume 34 je bénirai l'éternel en tout temps et à jamais mes lèvres le loueront mon sujet de fierté c'est l'éternel que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent venez proclamer avec moi que l'éternel est grand exaltons-le ensemble moi je me suis tourné vers l'éternel et il m'a répondu oui il m'a délivré de toutes mes frayeurs qui regarde vers lui et rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte un malheureux a appelé et l'éternel a entendu car il l'a délivré de toutes ses détresses l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre goûtez et constatez que l'éternel est bon oui heureux l'homme qui trouve son refuge en lui craignez donc l'éternel vous membres de son peuple saint car pour ceux qui le craignent il n'y a pas de manque le lion peut connaître la disette et la faim mais pour ceux qui se tournent vers l'éternel il ne manquera aucun bien venez mes fils écoutez-moi et je vous apprendrai à craindre l'éternel qui désire une longue vie qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres détourne-toi du mal et fais ce qui est bien cherche la paix avec ténacité les yeux de l'éternel se tournent vers les justes son oreille est tendue pour écouter leurs cris mais l'éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui l'éternel les entend aussi il les délivre de toute leur détresse car l'éternel est proche de ceux qui ont le coeur brisé il sauve ceux qui ont un esprit abattu de nombreux malheurs atteignent le juste mais l'éternel le délivre de tous il veille sur ses os aucun d'eux n'est brisé le malheur fera mourir le méchant les ennemis du juste porteront leur condamnation mais l'éternel sauve la vie de tous ses serviteurs et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés Psaume 106 Louez tous l'éternel célébrez l'éternel car il est bon car son amour dure à toujours qui saura dire tous les exploits de l'éternel qui saura publier toutes les louanges dont il est digne heureux tous ceux qui respectent le droit et qui font en tout temps ce qui est juste pense à moi éternel lorsque tu manifestes ta faveur à ton peuple viens à mon aide pour me sauver fais-moi voir le bonheur de tes élus viens me réjouir de la joie de ton peuple pour que je puisse me féliciter de concert avec ceux qui t'appartiennent comme nos pères nous avons péché nous avons commis le mal nous avons été coupables car en Égypte nos pères n'ont pas considéré tes prodiges ils n'ont pas tenu compte de tes nombreuses actions bienveillantes ils se sont révoltés près de la mer de la mer des roseaux Dieu les sauva pour l'honneur de son nom afin de manifester sa puissance il apostropha la mer des roseaux qui s'assécha il les conduisit à travers les flots comme à travers un désert il les délivra de ceux qui les haïssaient et les sauva du pouvoir ennemi les flots engloutirent leurs oppresseurs et pas un seul d'entre eux n'en réchappa alors son peuple a cru en ses paroles et il s'est mis à chanter ses louanges mais bien vite ils ont oublié ses actes ils n'ont pas attendu de voir quels étaient ses projets dans le désert ils ont été remplis de convoitises ils ont voulu forcer la main à Dieu dans les terres arides il leur a donné ce qu'il demandait mais il les a aussi fait dépérir dans le camp ils ont jalousé Moïse et Aaron qui étaient consacrés à l'éternel alors la terre s'est ouverte et elle a englouti d'attent elle a recouvert les gens d'Abiram le feu a consumé leur bande la flamme a embrasé tous ces méchants à Horeb ils ont façonné un veau et se sont prosternés devant une idole en métal fondu ils ont troqué Dieu leur sujet de gloire contre la représentation d'un bœuf broutant de l'herbe et ils ont oublié Dieu leur sauveur et ses exploits accomplis en Égypte ses grands miracles au pays de Cham ses actes redoutables sur la mer des roseaux aussi Dieu parla-t-il de les détruire mais celui qu'il avait choisi Moïse se tint devant lui pour intercéder et détourner son courroux destructeur ils ont méprisé un pays de rêve parce qu'ils n'ont pas cru à sa parole ils ont protesté au fond de leur tente ils ont désobéi à l'éternel alors il agita la main contre eux pour les faire périr dans le désert pour disperser leurs descendants parmi les autres peuples et les disséminer en tout pays ils se sont attachés au Baal de Peor et ils ont mangé des victimes qu'on avait sacrifiées à des dieux morts ils ont irrité Dieu par leurs agissements et un fléau éclata parmi eux Phineas intervint en justicier et le fléau s'arrêta aussitôt cela lui fut compté comme acte juste pour tous les âges pour l'éternité ils ont irrité Dieu à Mériba et ils ont causé du tort à Moïse ils l'ont si vivement exaspéré qu'il s'est mis à parler sans réfléchir ils n'ont pas exterminé les peuplades que l'éternel leur avait désigné ils se sont mêlés aux populations païennes et ont imité leurs agissements ils ont adoré leurs divinités qui sont devenues un piège pour eux ils ont même offert leurs fils et leurs filles en sacrifice à des démons ils ont répandu le sang innocent le sang de leur fils le sang de leur fille ils ont sacrifié aux idoles de Canaan et le pays fut souillé par ces meurtres par leur pratique ils se sont rendus impurs ils se sont prostitués par leurs actes l'éternel se mit en colère contre son peuple et il prit en aversion tous les siens il les livra à la merci de peuples étrangers ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux leurs ennemis les opprimèrent et les humilièrent bien souvent l'éternel les délivra mais ils ne pensaient qu'à se révolter et ils s'obstinaient dans leur faute pourtant il considéra leur détresse quand il entendit leurs cris suppliants il prit en compte en leur faveur son alliance et il renonça à les affliger car son amour pour eux était très grand il éveilla pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs délivre-nous éternel notre Dieu rassemble-nous du sein des autres peuples nous te célébrerons toi qui es saint et mettrons notre gloire à te louer béni soit l'éternel Dieu d'Israël d'éternité jusqu'en éternité et que le peuple entier réponde Amen louez l'éternel 5ème livre des psaumes psaume 107 célébrez célébrez l'éternel car il est bon car son amour dure à toujours qu'il le proclame tous ceux que l'éternel a délivré qu'il a sauvé des mains de l'oppresseur et qu'il a rassemblé de tout pays de l'est de l'ouest du nord et du midi les uns erraient dans le désert où il n'y a personne sans trouver le chemin d'une ville habité ils étaient affamés ils avaient soif et ils étaient tout près de défailler dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses il les mena par un chemin tout droit et les dirigea vers une ville habitable qu'il loue donc l'éternel pour son amour pour ses merveilles en faveur des humains il a désaltéré les assoiffés il a comblé de bien les affamés d'autres se trouvaient dans des lieux où régnaient d'épaisses ténèbres et l'obscurité la plus noire enchaînés dans la misère et les fers pour avoir bravé les commandements de Dieu et méprisé les desseins du Très-Haut il les humilia en les astreignant à un dur labeur ils succombaient privés de tout secours dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses il les fait sortir des lieux sombres et ténébreux il rompit les liens qui les retenaient qu'il loue donc l'éternel pour son amour pour ses merveilles en faveur des humains car il a brisé les portes de bronze et il a rompu les verrous de fer les insensés vivant dans le péché s'étaient rendus malheureux par leur faute tout aliment répugné à leur bouche ils approchaient des portes de la mort dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses il dit un mot et les guérit et il les fit échapper à la tombe qu'il loue donc l'éternel pour son amour pour ses merveilles en faveur des humains et qu'il lui offre des sacrifices de reconnaissance qu'avec des cris de joie il raconte ses oeuvres d'autres s'étaient embarqués sur la mer dans des bateaux et ils vaquaient à leurs occupations sur de profondes eaux ceux-là ont vu les oeuvres de l'éternel et ses prodiges sur la haute mer à sa parole il fit lever un vent impétueux qui souleva les flots tantôt ils étaient portés jusqu'au ciel tantôt ils retombaient dans les abîmes et ainsi mis à mal ils défaillaient pris de vertige ils titubaient comme ivres et tout leur savoir-faire s'était évanoui dans leur détresse ils crièrent à l'éternel et il les délivra de leurs angoisses il calma la tempête et fit taire les flots qui s'étaient soulevés contre eux ce calme fut pour eux cause de joie et Dieu les guida au port désiré qu'il loue donc l'éternel pour son amour pour ses merveilles en faveur des humains qu'il dise sa grandeur dans l'assemblée du peuple et qu'il le loue au conseil des autorités il peut faire tarir les fleuves et les transformer en désert ou changer les sources d'eau en lieux secs d'un sol fertile il fait une saline quand ses habitants pratiquent le mal mais il change aussi le désert en lac et la terre aride en sources d'eau vive et il y établit ceux qui ont faim pour qu'ils y fondent une ville habitable qu'ils ensemencent des champs et plantent des vignes qui porteront des fruits en abondance il les bénit en sorte qu'ils se multiplient et ils ne laissent pas décroître leur bétail d'autres sont réduits à un petit nombre écrasés sous le poids de l'oppression du malheur et de la souffrance Dieu répand le mépris sur les puissants les fait terrer dans un désert sans route mais il délivre le pauvre de la détresse et rend les familles fécondes comme le petit bétail les hommes droits le voient et ils s'en réjouissent mais toute méchanceté a la bouche close que celui qui est sage prête attention à tout cela et qu'il médite sur l'amour de l'éternel de l'éternel